et ben écoute il y a une chose tu t'es demandé toi même la question c'est pourquoi toi alors je t'ai donné plein de raisons mais il y en a une que je redis c'est que depuis la vidéo coup de gueule en 6 ans on n'a pas eu une discussion Star Wars toi et moi c'est vrai donc là je me suis dit je veux l'exclu de Whale Stone sur la lumière des Jedi et je lis voilà donc bien sûr tu as été prié de n'en parler nulle part même pas dans ouais je l'ai fait nulle part je n'en parlais à personne c'est ça mais moi j'ai franchement j'ai qu'une question vraiment j'en ai qu'une c'est que là toi tu l'as fini il y a quelques heures c'est peut-être avec 90 pages ouais c'est ça ouais en fait c'est vrai que là cet après-midi j'ai tout donné parce que honnêtement j'étais donc le bouquin se divise en trois parties et j'étais à peu près aux trois quarts de la deuxième partie donc je me suis bouffée 200 pages là en 6 heures j'ai tout donné je me suis dit gars il y a Kichni qui m'attend il fallait pas toute la pression ah non mais après j'ai fait ça avec plaisir évidemment je veux dire je me suis pas forcée outre mesure mais c'est vrai qu'en plus d'habitude je suis quelqu'un qui lit quand même assez vite mais avec le boulot c'est vrai que que j'avais pas trop le temps j'étais un peu fatiguée le soir quand je rentrais donc je lisais pas trop et là je me suis dit vas-y je suis en repos il y a Kichni qui veut qu'on fasse un petit postcast donc je me suis dit vas-y c'est l'occasion parfaite je me prends l'après-midi mais genre exclusivement pour ça je fais rien d'autre à côté et j'ai fait que ça franchement j'ai fait que je me suis levée ce matin j'ai pris ma douche je me suis posée j'ai mangé un petit truc j'ai pris le bouquin j'ai pris un petit thé je me suis posée sur le canap et j'ai dit allez les gars là c'est parti tout entraîné d'un coup ok donc là on a Whelston affamé actuellement qui n'a pas mangé depuis ce matin non parce que justement je faisais des pauses quand même je faisais des pauses de tous les ouais 50 pages à peu près et puis après je crois qu'il me restait 3-4 chapitres j'ai dit bon je fais une petite pause pour manger j'ai préparé mon repas pour ce soir et puis c'était bon tranquille bah nickel bah écoute ouais mais je savais pas que t'en avais encore autant à lire mais c'est vrai que comme t'as dit ouais avec le boulot je pense que t'avais pas forcément bien la tête à lire et tout ça mais ouais donc tu dis que t'avais genre encore 200 pages c'est assez incroyable ouais à peu près j'étais vers la fin de enfin j'étais enfin en France le bouquin français se compose de 500 pages ah ouais quand même donc parce que du coup c'est pas pareil que le format que tu as toi mais moi j'étais à peu près à la page ouais 300 je sais pas 320 à peu près et du coup là je me suis dit ouais vas-y enchaîne tout sur le coup j'avais quand même un doute envers envers moi-même je me suis dit non mais je vais être fatiguée avant je vais devoir faire une pause ou quoi et puis finalement non ça tiens quand je m'y mets ça avance tout seul ah bah ça s'annonce bien c'est que c'était bien et donc que t'auras certainement des choses à dire ouais ouais mais au moins c'est bien parce que là c'est tout frais dans ton esprit c'est parfait c'est vrai alors donc ma question c'est tout simplement bah qu'est-ce que t'as envie de dire après la lecture du livre quoi qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as envie de crier sur tous les toits qu'est-ce que t'as voilà quelle est ta première chose qui vient à l'esprit oh my god bah oh my god ah bah voilà ça commence bien non mais c'est à comment dire non mais c'est c'est vraiment une sacrée introduction et je pense que le bouquin se veut vraiment tel quel c'est-à-dire une introduction à l'ère de la Haute République je pense que ça annonce vraiment des choses très très intéressantes pour les années à venir et puis si je dis pas de bêtises mais bon ça après on me le reconfirmera mais il me semble que cette Haute République a été vendue en trois parties de mémoire là pour l'instant on est à la partie 1 qui va durer jusqu'à l'année prochaine avec les bouquins qui vont sortir et après on va rentrer dans une phase 2 et une phase 3 ensuite et là c'est vrai que pour introduire un petit peu cet univers qui se déroule 200 ans avant la prélogie donc qui est à la fois lointain mais sans trop l'être non plus je trouve qu'on reconnait un petit peu cette ambiance mais il y a quand même vachement de choses différentes et une ambiance qui moi personnellement m'a beaucoup fasciné sur certains aspects cette image de la galaxie à cette période je la trouve très fascinante un peu trop un peu toute parfaite toute polie un peu trop un peu trop idéaliste presque exactement ah ouais mais je pense que c'est voulu quand même c'est voulu que ce soit un peu peut-être trop idéaliste je sais pas ce que t'en penses ouais c'est vrai que de toute façon même dans les bandes annonces de la haute république qu'on peut retrouver sur la chaîne de Star Wars à chaque fois on dit que c'est l'or l'âge d'or des Jedi et qu'on est vraiment en période de paix mais voilà quoi tout est beau tout est rose c'est magnifique mais c'est vrai que ouais la république est quand même très très idéaliste et et même les Jedi en fait ils sont très perçus comme des anges gardiens quoi j'ai l'impression mais enfin à chaque fois qu'il y a un Jedi qui apparaît j'ai l'impression que alors c'est Jésus qui apparaît c'est tous tes Obi-Wan ah non mais oui voilà exactement mais ça je trouvais ça très très intéressant quoi mais en même temps cette figure noble je pense qu'il représente c'est vraiment pour montrer que ce sont des gardiens de la paix et pas des comment ils appellent ça comment ils n'aiment pas être appelés comme des guerriers ou des soldats oui des soldats ça fait en plus référence à mais en plus il y a un moment justement ça m'avait fait rire parce que j'avais noté cette phrase justement sur mon papier ils utilisent un petit peu une phrase qu'on entend dans Star Wars 2 de mémoire je crois que c'est Mace Windu qui le dit on est on est le gardien de la paix et non pas des soldats et je crois que c'est je sais plus c'est qui qui dit ça mais ça me faisait justement penser à la prélogie car dans la prélogie certes ils disent cette phrase mais d'une certaine façon avec la guerre des clones tout ça les Jedi sont un peu devenus des soldats d'une certaine façon or là dans la haute république c'est vraiment pas du tout le cas en fait c'est vraiment pas des soldats c'est vraiment des guides en fait qui sont là pour aider les citoyens leur tendre la main ainsi de suite et puis même moi quelque chose qui m'avait marqué c'est que les Jedi ils font des câlins c'est un truc qui m'a marqué mais ils font des câlins et en fait en faisant ce câlin ils utilisent la force en fait pour calmer les gens et en ça je sais pas pourquoi ça m'a marqué j'ai trouvé ça mais genre trop bien j'avais envie moi aussi de mon câlin pour apaiser là mais c'est vrai en fait ça fait un peu penser comme la main posée sur de Qui-Gon ou Obi-Wan non c'est Qui-Gon sur l'épaule de Jar Jar pour le calmer sauf que là ils font carrément avec des accolades ouais c'est vrai c'est vrai j'y avais pas pensé mais c'est un peu ça ouais est-ce que par le câlin tu vois dans le gosse je crois que Buryaga à un moment rassure je sais pas s'il lui fait une accolade oui le Wookie si si il en fait ouais ouais c'est ça mais je sais qu'aussi il y en a un autre mais ça je serais plus dire qui mais c'est vrai que c'est surtout ouais alors c'est un padawan je crois le Wookie ou c'est un Jedi je ne sais plus mais ouais il lui fait un câlin et après il va l'emmener vers son maître Jedi et c'est vrai que ça ça m'a marqué c'est une petite scène qui m'a marqué ouais c'est vraiment bien ouais ouais c'est ça mais c'est vrai que ouais il y a un peu tout ça toute cette partie ouais où ils sont parce que de ce qu'ils s'occupent en fait on voit vraiment bah là en l'occurrence ils sont en train d'essayer de mettre en place alors je crois que c'est traduit d'une manière différente c'est le Starlight Beacon en anglais en français c'est la station le flambeau stellaire flambeau stellaire oui voilà c'est ça et bah en fait eux ils sont plus là parce que j'essaie en fait de voir un petit peu de quoi ils s'occupent de manière générale parce que là bah on n'est pas en contexte de guerre comme on l'a le plus souvent connu mais ouais en fait ils sont là pour aider les systèmes dès le moment où il y a besoin notamment à cause de ce grand désastre mais du coup parce qu'on parlait un petit peu du contexte de The Clone Wars etc mais là actuellement celle qui est en place l'Inasso moi ça m'intéresse de savoir alors après je pense que c'est volontairement on le sait pas mais ça va être de comment est-ce que en fait elle a cédé le pouvoir après enfin qu'est-ce qui s'est passé même si tout de suite après c'est pas Palpatine c'est vrai c'est comment il s'appelle Val c'est le chancelier de Valorum ouais mais bon en fait j'aime bien cette figure qu'elle a elle est très calme et en même temps bon faut pas la faire chier avec ces espèces de gros matous avec elle mais ouais en fait on voit que lorsqu'elle parle elle sait ce qu'elle veut et puis mais elle le dit d'une façon enfin c'est vrai il y a certains personnages c'est vrai que vu que c'est une introduction on apprend un peu à les connaître et on se dit ouais on sait qu'à un moment donné parce qu'on sait vers où on se dirige on se dirige vers la prélogie on sait que dans les années à venir il va y avoir une histoire où ça va péter en fait ouais c'est ça exploser et du coup on découvre les personnages qui sont actuellement au pouvoir et ainsi de suite et on se dit et enfin moi j'arrêtais de pas de me poser la question si on pouvait entièrement leur faire confiance ou pas et du coup j'essayais d'examiner leur façon de réagir aux situations et la chancelière alors je pense qu'on peut entre guillemets lui faire confiance même si c'est pas le terme que je vais employer mais je sais pas il y avait un aspect où je me suis dit il y a un truc particulier avec elle tellement mais tu sais quoi tellement j'étais tellement en mode scrutage tu vois de son de son tempérament de son caractère de me dire est-ce qu'elle est bien pas bien est-ce que parce que tu sais les dirigeants comme ça souvent ils disent ce que les gens veulent entendre mais au fond ils agissent peut-être un peu différemment ils ont des moi aussi j'étais en mode ouais c'est ça j'étais en mode de savoir est-ce que vraiment elle apprécie elle est en phase avec les les jedi ou est-ce que c'est plutôt une bah ok je te dis ce que tu veux entendre mais au fond ouais je pense qu'on n'en sait pas assez après moi je sais pas s'il y a des bouts que j'ai loupés en anglais justement peut-être que toi je sais pas t'as pu lire des choses qui t'ont fait un peu douter d'elle ou alors t'as pas plus de matière que moi je sais pas alors pour elle non c'est vrai que j'ai pas trop retenu grand chose mais par contre moi c'est pour un autre personnage un jedi qui est devenu maître jedi c'est elzar man qui accompagne souvent avarkris ah bah oui bien sûr alors lui en fait tu vois lui paradoxalement j'arrive pas à lui faire confiance c'est très bête à dire mais je sais pas dans son aspect à vouloir faire des expériences et pour moi star wars c'est assez connu quand un personnage fait des expériences c'est jamais bon en fait c'est jamais bon et je sais pas pourquoi pourtant il a pas l'air plus méchant que ça je veux dire il agit vraiment pour l'ordre jedi et ainsi de suite mais j'ai l'impression qu'il a des pensées quand même un peu comment dire ça extrêmes ou qu'il essaie d'un peu sortir du rang ou je sais pas ouais voilà il veut sortir du rang il veut faire des choses mais sans vraiment le consentement de l'ordre parce que pour l'instant il peut pas faire ses expériences justement parce qu'il n'est pas maître jedi mais là ça y est à la fin du bouquin il a son titre et du coup pour la suite des prochaines histoires qui vont sortir franchement je me pose la question s'il va pas un petit peu non pas basculer du côté obscur mais s'il va pas avoir des tendances qui vont un peu à l'encontre de l'ordre jedi ça te fait peur ouais ça me fait peur je l'ai trouvé un peu particulier ce personnage là où en fait c'est assez bizarre parce qu'avec Avar Chris ils font un super duo je veux dire on voit qu'ils sont très liés les deux et même au point on se dit ils sont amis plus j'allais le dire j'allais vraiment en parler ça aussi oui vraiment vraiment tu fais bien de le dire bah c'est vrai que par rapport à Elzar comment dire j'ai pas été aussi craintif que toi à son sujet plus j'étais en mode ouais je sais pas pourquoi j'étais même en mode compassion en disant oh putain bah vivement qu'ils puissent être maître jedi et qu'ils puissent expérimenter ce qu'ils veulent peut-être parce que je me suis tout simplement pas dit à quel point ça pouvait être risqué parce que quand tu dis que c'est un peu dangereux les gens qui veulent tester est-ce que t'as un exemple en tête de jedi qui aurait fait ça et qui est un peu renégat ou peut-être anakin tout simplement je sais pas non peut-être pas anakin mais oula attend il faut que je réfléchisse je regarde derrière moi mais ouais non mais si t'as pas forcément d'exemple mais là j'en ai pas particulièrement d'exemple mais non là comme ça je saurais pas dire mais je vois quand même ce que tu veux dire par rapport à ça après peut-être parce que je lui fais tout simplement une confiance aveugle et je me dis toutes les expérimentations qu'il voudrait faire ce serait pour le bien tu vois oui bah c'est ce qu'il dit après il dit que c'est pour pour l'ordre Jedi mais bon après généralement quand les personnes qui basculent ils disent ouais mais initialement je l'avais fait pour vous mais finalement vous m'en avez empêché tout de suite tu vois le truc je sais pas c'est des trucs typiques mais je sais pas ouais non mais après c'est pas forcément que ces expériences qui m'ont fait tilter c'est aussi parfois ces réactions de mémoire quand alors à un moment en fait on va voir une famille qui est assez connue vis-à-vis des films Star Wars principalement Star Wars 7 en parle aussi ça ouais ouais on va en parler oh mais bien sûr à un moment voilà ils vont voir cette famille en question et du coup ils y vont tous les deux avec Avar Avar Chris et ils communiquent à travers la force en fait ils se parlent pas verbalement mais ils entendent vite leurs pensées et je sais pas en fait quand à un moment Elsa il dit il ment dans sa pensée je sais pas j'avais tellement l'impression que c'était en mode il ment il faut les limite les empêcher enfin leur soutirer des informations enfin genre assez vénère là où Avar derrière elle disait limite calme-toi quoi ouais un peu tu veux dire qu'il aurait pu en arriver peut-être il est un peu impulsif peut-être en fait ouais ouais un peu du coup comme à la Anakin ou Kylo Ren qui va dire vas-y je veux lui extirper les infos donc hop là la main devant la gueule et vas-y tu veux me dire ce que ouais ouais exactement je veux dire c'est en ça je veux dire je pense que le personnage il est pas mauvais en soi mais il a voilà ces petits tempéraments qui très généralement comme Anakin souvent lui disait calme-toi parce que ses réactions ça mène au côté obscur justement et c'est en ça que je me dis mais ça va un peu à l'encontre parce que c'est vrai que dans le bouquin comme on disait les Jedi ils sont vraiment montrés de façon très ange gardien très lumineux en fait vraiment quand on les voit il y a plein de sagesse ainsi de suite là où Elzar c'est vrai qu'il avait des réactions un peu impulsives qui ne collaient pas forcément avec l'image des Jedi qui sont renvoyés dans ce bouquin mais t'as complètement raison je l'avais vraiment pas vu comme ça mais c'est vraiment c'est vrai c'est vrai après bon je vais je vais dire pour la suite moi je vais continuer à lui faire confiance mais c'est vrai que t'as raison dans le sens où ces genres d'agissements c'est pas souvent bon signe après la question que je me pose c'est est-ce que je sais pas ça fait combien de temps qu'ils vivent dans un contexte de paix est-ce que tu le sais je sais pas parce que c'est vrai qu'à un moment ils annoncent la chose mais ça fait encore depuis des années voire même peut-être des siècles je pense c'est pour ça que j'en viens à penser et à me dire est-ce que justement toutes ces années de paix fait que ils sont plus quand ils voient un tempérament comme Elsa ils se disent pas parce que je crois que j'ai très peu entendu de fais gaffe fais attention à ton excès d'émotion tu risques de basculer du côté obscur et tout j'ai l'impression que c'est comme un peu oublié il y a eu zéro notion du côté obscur dans ce bouquin c'est vrai qu'à ce niveau-là même l'ennemi principal de ce bouquin c'est pas du tout des personnages manipulant le côté obscur ou quoi que ce soit c'est des pirates les ennemis en fait des maraudeurs ouais voilà et c'est vrai que là pour le coup on est très axé sur le côté la lumière avec les jedi la république ainsi de suite et d'un autre côté il n'y a pas du tout de côté obscur il n'est pas question non plus d'un équilibre ou quoi que ce soit c'est les jedi qui qui agissent au nom de la lumière en fait c'est ce qui est dit dans le bouquin ouais c'est ça et donc c'est pour ça que je me dis est-ce que ben finalement en fait ces agissements-là limite ils comment dire ils ne se rendent pas compte par exemple qu'Elzard lui-même ou les autres vis-à-vis d'Elzard qu'il peut avoir des agissements qui puissent être dangereux pour l'avenir tellement qu'avec le temps ils ont peut-être oublié entre guillemets ce concept-là de passage du côté obscur de fais gaffe quand même à ne pas te laisser déborder par tes émotions etc je sais pas après qu'est-ce qui fait que tout de suite à partir du parce que je crois que c'est dès le 1 où ça commence la menace fantôme où on entend parler de ça peut-être est-ce qu'il y a eu des précédents à cette période-là qui a fait qu'il commence à dire faire gaffe ou alors est-ce que c'est depuis l'incident enfin depuis que Anakin après a basculé que c'est à partir du 4 qu'on commence à parler de basculer du côté obscur de faut faire gaffe ma question c'est juste est-ce qu'après cette notion de faire gaffe de pas basculer du côté obscur est-ce que ça vient à cause de ce qui s'est passé avec Anakin ou alors est-ce que même avant Anakin on y faisait un peu plus attention c'est un peu compliqué je pense à répondre mais là de mémoire du coup je me souviens ils annoncent un moment dans le bouquin que ça fait plusieurs temps qu'il y avait eu la guerre des Jedi contre les Sith je crois qu'à un moment ils annoncent le truc est en deux lignes je sais plus mais c'est qu'il y a genre très longtemps et que du coup les Sith ont disparu donc il y a cette notion qu'il y a toujours dans l'épisode 1 aussi du coup avec l'arrivée de Palpatine et Maul mais là ça me fait penser alors c'est pas le dernier chapitre c'est le petit la petite interlude à la toute fin du bouquin donc il y a l'épilogue ouais l'épilogue il y a du coup Elzar qui a une vision ouais mais oui et cette vision se centre principalement sur la peur et je suis sûre qu'en fait du coup l'avenir avec la sortie des prochains bouquins on va se centrer sur cette vision de l'avenir cette peur et qui va probablement consumer certains Jedi probablement et peut-être Elzar lui-même qui du coup a eu cette vision qui certainement lui a fait peur et peut-être que indirectement lui ou d'autres Jedi vont suite à ces événements vont peut-être basculer vers leur peur qui pour certains vont peut-être les conduire vers le côté obscur je ne sais pas c'est une hypothèse mais d'autres pas du tout attends mais si dans les prochains vraiment ils basculent du côté obscur je veux dire t'es trop forte j'ai pas pensé j'ai pas pensé tu vois j'ai bien fait de te convier au podcast tu vois c'est quelque chose que sincèrement j'ai même pas pensé pour moi quand il a eu cette vision je me suis dit tiens il a eu une vision de l'avenir de vraiment ce qui va se passer par exemple avec Anakin et tout ça alors que peut-être que c'est un futur peut-être beaucoup plus proche et qui va comme tu dis les consumer peut-être bon pas totalement parce que sinon ça se serait su dans la menace fantôme mais peut-être qu'il y en a certains qui vont être fragilisés par ça et t'as peut-être pas totalement temps j'avais vraiment pas du tout pensé à ça sincèrement donc ouais c'est une possibilité parce qu'en plus ouais c'est lui qui l'a cette vision là après je suis pas sûr d'avoir tout bien compris non plus peut-être ce qu'il y avait dans sa vision je sais pas si t'as le passage ou si tu l'as en tête là j'ai le bouquin sous les yeux bon la vision mais après en fait c'était en gros ils voient de la peur ils voient des jedi qui fuient ils sont tous en train de fuir alors sur le coup je me suis dit attends il est en train de voir l'ordre 66 ou ça se passe comment en fait mais oui c'est ça en fait à quoi je pensais et c'est vrai que du coup je me suis posé des questions je me suis dit est-ce que c'est une vision d'un avenir très lointain ou est-ce que c'est une vision pour ce qui nous attend justement dans sa terre de la haute république un petit teasing de la suite si on peut dire mais je sais pas du tout mais après c'est pas bien grave après si tu retrouves peut-être je sais pas si le passage est long ou pas de sa vision je l'ai là sous les yeux ça fait la moitié d'une page la force s'empara de son esprit d'horribles visions défilèrent sous ses yeux des événements qu'il ne pouvait comprendre baignés d'une lumière violette et malsaine des jedi parmi lesquels beaucoup de ses connaissances des amis des collègues horriblement mutilés livrant des batailles perdues d'avance contre d'abominables choses qui vivaient dans le noir des choses venues des abysses les jedi ceux qui avaient survécu devaient fuir non pas battre en retraite mais s'enfuir réellement les visions lui transpercèrent l'esprit la force hurlait une sorte de mise en garde ou de prophétie voulant sa conscience sans relâche voilà et Elsa tomba à genoux suite à cette vision ok merci et la phrase que je retiens c'est ses amis tu vois ouais du coup on se dit à mon avis c'est plus dans l'ère de la haute république parce que à moins qu'il vive très longtemps je ne pense pas qu'il sera présent lors de la prélogie et puis c'est certainement après les menaces de l'ombre je ne sais pas comment ils appellent ça mais on se doute que ça va être une suite des Nihil dont on va parler aussi mais ouais c'est bien possible juste pour en finir de son côté tu parlais justement de la relation entre lui et Avar et c'est vrai que tous les deux je les ai trouvés assez mignons c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose et tu vois même avant qu'on ait notre discussion j'ai relu un petit peu les notes que j'avais prises pour ce podcast et à un moment je me suis surpris à penser en me disant je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression tout en ne pensant pas à côté obscur qu'il puisse basculer et tout ça parce que je ne l'avais pas en tête mais je me suis dit je ne sais pas pourquoi mais je pense que il va y avoir une sorte de tragédie ils vont être vraiment très proches et puis il y a quelque chose qui ne va pas les séparer mais ça va être vraiment genre par exemple je vois Elzar qui va genre pratiquement crever ou j'en sais rien ou qui va changer ou je ne sais pas mais j'ai imaginé une tragédie je ne sais pas pourquoi je me disais cette relation là va mal finir quelque part mais je suis d'accord avec toi mais c'est pour ça que je disais que Elzar j'ai l'impression qu'il va mal tourner alors mal tourner soit justement qu'il va être en mauvaise posture ou soit qu'il va mal tourner dans le sens partir dans un chemin en opposition avec l'ordre Jedi mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir les deux ils vont devoir se confronter en fait ils vont devoir se faire face un peu comme un Obi-Wan face à un Anakin tu vois dans les piste 3 je ne sais pas pourquoi ou un Rey Kylo tu vois voilà exactement mais c'est vrai que quand je le lisais parce que d'un côté je disais ouais c'est bizarre on a l'impression qu'il y a plus qu'une simple relation et à côté de ça il souligne énormément le côté amical entre les deux parce qu'ils ont grandi ensemble ils ont appris ensemble en étant padawan donc je pense que c'est vraiment une relation très fusionnelle mais amical pour l'instant mais c'est vrai que du coup ils sont quand même très liés et je me dis que les deux ça va peut-être péter ouais c'est ça notamment avec cet épilogue à la fin où ils marchent tous les deux tout ça un peu reculé ouais c'est assez sympa on sent que c'est que même l'auteur Charles Soule il voulait se centrer vraiment sur ces deux là on sent que je sais pas c'est peut-être que moi mais j'ai l'impression qu'il les apprécie que le récit aussi se centre pas mal sur eux après quand tu vois sur la couverture tu vois Avar et Elzar à côté pratiquement en premier plan tu te dis c'est un peu normal mais ouais et puis finalement cette pensée que j'ai que ça pourrait mal tourner ça rejoint en fait maintenant ça s'inscrit dans ta vision peut-être de basculement du côté obscur et puis possiblement d'affrontement puis si on part sur sur de la théorie Avar qui est obligé de le tuer et qui est déchiré j'ai pas envie de penser à ça c'est trop horrible mais bon mais ouais après je veux dire ça peut rendre après l'histoire aussi grandiose d'une certaine façon mais carrément et puis là on est que comme tu disais on est en introduction on est que l'introduction et ouais et qu'après justement c'est ça qui est intéressant c'est que souvent t'as des éléments perturbateurs quoi au milieu c'est souvent tu regardes Star Wars 8 quoi voilà c'est des baffes dans la gueule donc qui te dit qu'on aura pas ces mêmes baffes là dans la gueule pour le deuxième moi je l'image demande que ça je veux des baffes moi c'est tellement agréable voilà bon tu sors ça du contexte bon mais voilà par rapport à ça ouais moi je suis vraiment impatient de voir après comme tu dis c'est introduction mais de ce que j'ai compris on a quand même pas mal d'oeuvres en parallèle d'autres bouquins qui sont sortis qui sont en même temps qui se passent même pendant en fait ce Lumière des Jedi et donc ouais ils font ils font partie de cette je sais pas si on peut vraiment appeler ça une introduction à l'univers mais c'est quand même un bon tiers quoi et il se passe plein de choses quand même disons que je pense que c'est une introduction par rapport à l'événement qui se produit tout ce qui déclenche vraiment l'histoire je pense que c'est en ça que c'est une introduction et je pense que c'est en ça qu'il faut le lire en premier c'est parce que ça introduit du coup les nihiles ça introduit du coup le pourquoi il y a eu une telle catastrophe et je pense que de toute façon toutes les prochaines histoires qui vont sortir vont tourner autour de ce qui s'est passé dans ce bouquin là en fait la quête vers les nihiles la quête de ce qui se passe avec l'hyperespace ainsi de suite ouais je pense que c'est pour ça qu'on considère que ce bouquin c'est une introduction à l'ère de la haute république ouais clairement clairement bah oui parce que là en plus à la fin de celui là il y a une fin entre guillemets mais on sent que c'est le début d'une autre ère justement pour c'est ça parce qu'en fait exactement parce qu'en fait du coup la république ou du moins la sénatrice non la chancelière pardon ouais elle pense que les nihiles ont été exterminés sauf que dans son rapport on lui dit non non mais vous avez mal lu le rapport on a éliminé la flotte mais on n'a pas éliminé les nihiles et elle a dit non non mais on va dire qu'on les a éliminés et s'il y a une catastrophe on dira que c'est votre faute par rapport à votre rapport ah c'est vrai je ne l'avais pas compris comme ça ah ouais tu sais comment je l'ai compris je l'avais compris de sorte qu'elle effectivement elle disait qu'ils étaient tous annihilés et qu'il y a quelqu'un alors je ne sais pas qui je ne sais pas qui en l'occurrence je ne sais plus son nom mais qui dit mais non mais en fait il y a possiblement encore de la menace et qu'elle disait ah ouais d'accord mais en fait non elle est en mode genre déni en fait en gros c'est un peu ça en fait ce qu'il dit donc elle dit il n'y a plus de menace il y a la personne je ne saurais plus dire c'est qui c'est dommage qui lui dit non non mais vous avez mal eu mon rapport c'est qu'en fait effectivement on a détruit la flotte mais on n'est pas certain d'avoir éliminé la menace au complet et il me semble ah bah ça y est en plus j'ai le j'ai le passage sous les yeux moi j'ai une idée de qui c'est qui pourrait lui dire mais je ne suis pas sûr alors du coup la chancelière a dit vous pouvez vous pouvez dire ce que vous voudrez dans votre discours ce n'est pas mon problème mais si les nils n'ont pas disparu et recommencent à s'en prendre au monde de la bordure extérieure vous n'aurez pas l'air bien malin après avoir annoncé à vos électeurs qu'ils n'avaient plus rien à craindre parce que oui parce qu'il me semble que la personne veut potentiellement se présenter plus tard pour la place de chancelier en fait il me semble et du coup en gros elle lui dit ok peut-être pour vous la menace n'a pas été éliminée mais dans votre rapport vous avez prétendu que si du coup si vraiment il réapparaisse en gros ça fera un mauvais point pour lui pour son élection c'est comme ça que je l'ai perçu en fait ah ouais non mais même là en français je trouve ça je trouve ça je trouve ça tordu mais tordu dans le sens où ouais il y a un peu de je te dis pas tout ce que je pense ou je sais pas et puis du coup ça me fait voir l'inassaut limite un peu en mode ouais j'en pense pas de mal c'est le sénateur nord voilà n-o-o-r ah oui du coup juste après ça en fait tu vois la chancelière elle dit donc la chancelière appréciait appréciait énormément cet échange en mode ouais tu vois j'étais un peu cassé et le sénateur nord beaucoup moins il se retourna vers sa conseillère et il lui dit modifier la formule dans ce cas contentez-vous d'annoncer que nous avons fait d'énormes progrès dans notre entreprise visant à rendre les territoires de la bordure extérieure plus sûr et sans danger voilà en gros c'est un peu ouais d'accord c'est un peu plus ouais subtil c'est pas genre on les a exterminés ah non non en fait ah ok c'est vraiment ouais bon s'il se passe quelque chose on verra c'est un peu du voilà en fait je pense que pour l'instant ils annoncent en gros à la galaxie on a calmé la situation vous pouvez reprendre votre petite vie au final ça fait un peu penser à la situation sanitaire actuelle dans notre monde et purée j'allais le dire à la seconde près j'étais en train de me dire mais attends même je crois quand je l'ai lu j'y ai pensé mais c'est vrai que là quand tu l'as dit je me suis dit tu sais c'est un peu tu rouvres un peu ah il y a une menace bon bah tu refermes les nils c'est les virus quoi les nils c'est le covid c'est exactement ça ouais purée c'est trop ça c'est trop trop ça ouais 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 bah après je sais pas je sais pas comment bon après c'est des histoires politiques tout ça je sais pas comment ça oui bon ça on sent on sait que ça va repartir mais bon ça on verra bien de toute façon rien que le nom du tome numéro 2 enfin la suite directe du coup de la lumière des jedi c'est alors en anglais c'est The Rising Storm je crois qui sort en juin pour toi ouais je sais pas pourquoi rien que le titre et même la couverture enfin là la couverture de Light of the Jedi elle est quand même à l'astar du titre très lumineuse en fait et je trouve que le deuxième rien que le titre et la couverture elle se veut un peu plus sombre déjà mais oui et d'ailleurs je sais pas qui est en couverture je sais pas c'est vrai que j'ai pas du tout fait gaffe j'ai pas regardé ouais là je l'ai pas je l'ai pas sous les yeux mais j'irai voir parce que ça c'est pas Elzar d'ailleurs qui est en ou alors c'est celui qui a été fait prisonnier est-ce que c'est l'Oden je sais pas ouais on va regarder en direct Elzar Storm parce que bon avec les visuels savoir qui c'est ah oui c'est ah ouais ok ah on a ah oui donc le le pas d'avoine qui a perdu son maître qui a été capturé du coup par par l'oeil en fait enfin comment dire le chef des nils ouais c'est belle avec le sabre vert ouais il y a du coup celle qui le reprend du coup en tant que padawan parce que du coup initialement il doit passer chevalier mais il veut pas parce que son maître n'est plus présent du coup finalement il reste padawan ah il est pas passé chevalier ok non en fait de base il est censé passer chevalier et au final il a refusé parce qu'il veut que ce soit son maître que j'ai plus son nom en fait c'est l'Oden c'est bon parce que j'ai gardé les noms sous les yeux oui c'est ça c'est un Twi'lek oui qui est qu'on voit en plus oui on le voit sur la couverture de Light of the Jedi l'Oden Great Storm et c'est lui qui se fait qui s'est capturé ouais donc du coup voilà donc c'est son padawan qu'on voit en couverture il y a du coup avec le sabre violet du coup celle qui va la prendre en tant que en tant que enfin qui veut reprendre son en tant que padawan et devant avec le sabre bleu là ça c'est pas Elzar attends attends sur sur la lumière des Jedi il a quelle couleur de sabre Elzar à côté d'eux il a bleu est-ce que le manche est pareil parce que je vois qu'il y a un manche à la Kylo Ren c'est ce que je regarde et j'ai pas l'impression ah ouais c'est peut-être on connait pas je sais pas peut-être ouais je sais pas du tout ouais et puis bah devant j'ai l'impression que c'est un peu les ah du coup je pense pas je pense qu'il s'agit de alors Stellon en fait je vais t'envoyer le lien que j'ai ouais je pense qu'il s'appelle Stellon Gloss je crois alors je t'envoie ça dessus Stellon on le voit dans le ah oui ah ok t'as toute la fraise c'est parfait ah oui Stellon en maître Jedi ouais attends mais lui on en entend pas pas attends attends Stellon attends c'est la troisième personne avec qui Avar et Elzar ont grandi ils disent tout au début qu'il y avait une troisième personne et Stellon on l'a jamais on en entend pas parler du tout et en fait c'est lui je crois ah bah ça doit être ça ça doit être ça attends je crois que j'ai noté quelque part dans mon machin ou peut-être pas ok ce serait lui parce que c'est vrai qu'on en entend pas parler on est d'accord alors peut-être qu'il apparaît dans un autre bouquin à côté ou peut-être pas du tout ou peut-être il est mentionné mais il m'a pas marqué j'avoue que déjà de base au début du bouquin j'avoue que j'avais du mal à savoir qui était qui et heureusement qu'on m'a passé cette image justement pour pour avoir une image sur le nom ça m'a beaucoup aidé pendant ma lecture est-ce que la personne qui est à gauche du coup de Rising Storm c'est c'est Indira non c'est pas elle si si je pense que c'est elle enfin pour moi c'est elle du coup parce que justement si tu prends l'image que je t'ai envoyée du coup en fait on voit que Belle donc si tu suis les petits traits les petits traits qui vont au-dessus donc on voit que son ancien maître donc formé master c'était l'Oden qui a été du coup capturé et en fait du coup c'était son ancien maître et là on voit que maintenant le trait mais en continu ça va sur Indira et c'est justement elle dans le bouquin qui reprend Belle en tant que padawan donc du coup pour moi ça concorde le fait que les deux soient sur la couverture d'accord oui bah oui c'est ça car justement ils doivent certainement partir parce que pour tout le monde ils prennent l'Oden comme mort du coup à la fin du bouquin il n'y a que Belle qui a toujours foi en son maître et pour lui il n'est pas mort pour lui c'est inconcevable que son maître ait disparu donc ça ne m'étonnerait pas que dans le prochain bouquin il en parle en fait du coup peut-être à son nouveau maître en disant non mais il faut partir à sa recherche il peut y avoir quelque chose ou je sais pas mais un truc qui fait qu'ils vont partir du coup à la conquête de l'Oden quoi clairement clairement il va se passer quelque chose c'est obligé d'ailleurs moi je suis super intrigué de qu'est-ce qui va se passer avec l'Oden et puis surtout en fait c'est peut-être là où c'est pas expliqué ou alors moi qui ai mal compris mais on prend un peu tout l'histoire dans le mauvais sens mais c'est on commence par là on commence par l'épilogue de quand Avar se balade avec Elsa et puis là je remonte sur qu'est-ce qui va devenir de l'Oden qui est capturé par Ro parce que parce qu'apparemment attends si j'ai bien compris en fait Ro il lui dit mais j'en avais rien à foutre de la famille de la famille que je voulais c'était capturer un Jedi mais pourquoi c'est ça le truc pourquoi qu'est-ce qu'il veut faire mais c'est en ça que ça s'appelle du teasing ouais après ça peut être juste la volonté ça peut être juste par exemple avoir une sorte de marchandise comment dire quelque chose à troquer tu vois dire bah écoutez j'ai un Jedi donc maintenant vous faites ce que je veux sinon je tue bah après oui et non parce que je pense qu'il est quand même c'est en vrai du coup ce méchant donc Ro qui est l'oeil en gros il est vraiment vendu comme le gros big boss de cette haute république enfin moi c'est personnellement c'est comme ça que je l'ai perçu c'est du moins à l'heure actuelle pour moi c'est en gros le Palpatine de la période ou le Thanos de Marvel ou tout ce que tu veux tu vois pour moi c'est vraiment le grand méchant et je sais pas pourquoi mais en le disant en fait on voit qu'il est pas il est pas con il a une idée derrière la tête il sait où il veut aller il a déjà une prisonnière qui est très intéressante qu'on a toujours pas abordé d'ailleurs cette famille en question et ça m'étonnerait pas que les Jedi en fait avoir un Jedi sous le coude en prisonnier c'est alors je vais peut-être très très loin dans ma réflexion mais c'est pas c'est pas anodin dans le sens où un Jedi ça peut te permettre d'ouvrir beaucoup de choses des objets qui peuvent être ouverts que grâce à la force justement des holocrons des holocrons voilà des holocrons par exemple je sais pas après pour l'instant il est absolument pas question d'holocrons ou quoi que ce soit mais en fait cette autre république c'est force enfin forcément on va nous basculer petit à petit vers quelque chose qui est lié avec la force indirectement ou le côté obscur je ne sais quoi je trouverais ça très étonnant que ça reste sur des pillards en fait des simples pillards il y a un truc de toute façon derrière Ro il parle de sa famille mais on sait pas c'est quoi sa famille apparemment il a un passif ce personnage lié à sa famille et on se dit mais attends mais d'où est-ce qu'il vient et apparemment il aurait été en contact auparavant dans son passé avec les Jedi mais finalement il a perdu confiance envers l'ordre je ne sais plus comment c'est écrit mais du coup indirectement on se dit il y a un truc lié avec la force ou les secrets de la force j'en sais rien mais ça ne m'étonnerait pas en fait qu'il ait besoin d'un Jedi pour ses compétences et pas seulement pour dire j'ai un prisonnier laissez-moi tranquille sinon je veux tu mais oui mais c'est totalement ça parce que maintenant que tu le dis ouais j'ai l'impression qu'il a un passif avec les Jedi qui ne fait pas ça pour rien et qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il avait des liens avec la force ou non je sais que son père est pas mal mentionné aussi qui avait son même rôle avant lui donc ouais mais en tout cas tu as totalement raison sur le fait que oui ça ne va pas être juste un méchant qui va dire bon bah vous me donnez tant de crédit sinon je tue le Jedi oui c'est sûr que ça ne va pas être ça mais du coup ça m'amène quand même moi à l'élément central que j'ai envie d'aborder quand même depuis le début et qui en fait moi au fil de ma lecture je me suis dit mais c'est trop bien alors c'est un élément mais qui va nous mener un peu tout j'ai l'impression moi il y a vraiment c'est l'hyperespace en fait tout est centré sur l'hyperespace je ne sais pas si tu es d'accord et en fait on le remet tellement en question sur tellement de choses après il y a peut-être des choses qui existaient déjà mais que je ne savais pas qu'est-ce que je peux te donner comme exemple si bah par exemple les chemins tu vois crois que les chemins pour avoir revu The Clone Wars il n'y a pas longtemps ils en parlent un peu de ça ils disent que voilà il y a des certains certains chemins certains sauts que tu peux faire mais j'ai jamais l'impression que ça a été détaillé quelque part mais peut-être que je me trompe parce que je suis loin de tout connaître et je sais que là-dessus t'en connaîtras certainement mieux que moi mais est-ce que bah l'hyperespace et puis les sauts en hyperespace ont déjà été expliqués quelque part est-ce que cette histoire de chemin existait déjà est-ce qu'on savait déjà par exemple que les TK avaient vendait des chemins comme ça est-ce que tout ça c'était connu alors du coup je risque de te décevoir mais moi j'y connais absolument rien mais ça me déçoit pas dans le sens où ça veut dire que dans au moins tout ce que t'as pu lire ça n'a jamais été vraiment mentionné limite ça me rassure parce que justement tu parles du clan sans TK mais pour moi je m'y attendais mais absolument pas et c'est en ça que je me dis mon dieu ils ont fait un lien indirect c'est vraiment un lien indirect pour le coup avec Star Wars 7 et du coup tu te dis ah tu comprends pourquoi la Leia se tourne vers leur sans TK dans Star Wars 7 c'est parce que ce clan en fait il est justement connu pour dénicher des routes traversant dans les régions les plus les plus sauvages en fait de la galaxie et c'est pour ça qu'ensuite on le voit dans Star Wars 7 c'est pas anodin en fait qui se tourne vers leur sans TK c'est que sa famille elle est connue pour ça c'est pas bête ça c'est vrai que franchement j'ai adoré et au final ce clan du coup il est quand même un petit peu aussi je pense qu'il va être un peu au centre de la haute république aussi parce que vu que comme tu le soulignes ce qui est au centre de l'histoire c'est l'hyperespace ce clan aussi est très important pour l'hyperespace pour trouver les chemins et je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec cette famille et justement la prisonnière de Ro donc de l'œil de Daniel il a du coup Marie Marie Santéka et elle est particulière cette femme d'ailleurs j'ai du mal un peu à la cerner c'est une vieille dame qui en fait c'est une vieille enfant ouais une vieille enfant mais c'est comme si elle avait des petites particularités alors elle n'a pas la force mais elle a un truc en fait qui permet de dénicher des routes dans l'hyperespace et j'ai trouvé ça à la fois très dur à assimiler et à la fois très intéressant aussi mais du coup en fait t'as envie de savoir mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite en fait c'est vraiment particulier mais carrément mais totalement on va y revenir mais là c'était pour la petite mise en bouche mais avant qu'on continue il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de parler c'est toujours sur l'hyperespace mais c'est plutôt une question que j'aimerais qu'on me réponde après peut-être que t'as la réponse ou pas je sais pas mais de ce que j'ai pu comprendre pendant tout le bouquin quand ils veulent sauter en hyperspace ils sont obligés de faire appel à des navis droïdes je sais pas si c'est si c'est appelé de la même manière en français mais c'est ils font appel à des navis droïdes et là où j'ai été impressionné si c'est vraiment le cas c'est que j'ai l'impression c'est que j'ai l'impression que c'est Kevin Tarr qui a démocratisé la facilité pour sauter en hyperspace parce que je crois qu'à la fin ça dit qu'il a mis au point un système pour sauter en hyperspace qui ne nécessite plus de navis droïdes ou plus autant qu'avant est-ce que t'as lu ça ou est-ce que c'est moi qui l'invente là ah je saurais pas te dire ça a pas dû me marquer ouais pourquoi ça m'a marqué c'est parce qu'en fait moi pour te dire c'était une question que je voulais te poser d'ailleurs c'est quel était ton personnage préféré et moi Kevin Tarr c'est un de mes persos préférés je sais pas pourquoi mais je l'apprécie énormément parce que c'est le mec il vient du système Edzal il a rien à voir avec les Jedi ou quoi que ce soit et au moment de la catastrophe c'est le mec qui va te bidouiller des trucs et qui va réussir à te diffuser à la galaxie entière tout ce que les Jedi ont réussi à faire pour sauver les leurs et donc c'est lui qui informe en fait grâce à sa technologie grâce à son savoir grâce à ses talents qui arrive à diffuser jusqu'à Coruscant et tout ça pour que tout le monde voit ce qui se passe et c'est lui qui met après en place tout un système avec des milliers de navis droïdes pour essayer de retracer les trajectoires des débris et qui du coup mène indirectement à alors je sais plus comment elle s'appelle c'était Lournadie ou je sais plus comment non c'est pas je sais plus comment elle s'appelle celle des Nil ah oui si je crois que c'est Lournadie si si c'est Lournadie si si je crois qu'il mène jusqu'à elle et donc c'est le mec qui est sur son système et qui en vient à aider les jedi mais de fou et qui à la fin je crois vraiment si je perds pas la tête il y a une mention qui dit que bah maintenant ça y est Kiven Tarn il a mis au point un système qui permet de de passer en hyperespace sans utiliser de navi droïde et donc je me suis dit ce bouquin déjà il remet en question l'hyperespace en plus il t'en fait en apprendre beaucoup plus sur comment ça marche les sauts ce que tu peux faire ce que tu peux pas faire ce qui est interdit ou pas etc et en plus ils font passer un gars lambda à limite icône parce que c'est le mec qui a facilité l'hyperespace et qui fait que dans tous les autres Star Wars qu'on connait tu peux passer en hyperespace pratiquement super facilement comme ça je me gour peut-être sur ce dernier point je veux bien l'admettre parce qu'en anglais j'ai peut-être pas tout compris mais en tout cas ça a fait que ce personnage pour moi a pris une place particulière peut-être que toi il est passé peut-être un peu inaperçu pour toi oui moi c'est vrai que pour le coup c'est pas forcément le personnage que j'ai le plus suivi enfin plus suivi qui m'a le plus marqué on va dire mais j'avoue que là dit comme ça c'est intéressant j'avais pas interprété ça comme ça du coup c'est cool mais je l'ai vraiment vraiment noté sur mon truc en disant Tart a mis au point un système pour passer en hyperespace sans David Rude mais j'attends de me le faire confirmer par la suite ou par les lectures parce que je vais lire par-ci par-là peut-être qu'on en parlera aussi sur le Discord je pourrais demander à je sais pas qui l'a lu je crois qu'il y a Jean-Lex qui l'a fini il y a Bruce aussi qui l'avait lu il l'avait lu en anglais aussi donc j'irais poser la question parce que ça m'intrigue beaucoup je voulais pas en parler avant d'avoir cette discussion avec toi mais bon voilà ça je voulais je voulais le mentionner et donc ouais cette histoire d'hyperespace et de et de cette Marie Santeca qui a la possibilité de sauter enfin de de trouver des chemins un peu parce que c'est ça ou c'est un petit peu bizarre j'ai l'impression que t'as des chemins qui sont autorisés et d'autres qui ne le sont pas j'avais noté la phrase directe du bouquin c'est donc Marie Santeca a des aptitudes permettant de de voir et découvrir des routes hyperspatiales c'est vrai que c'est à la fois genre très intéressant mais c'est aussi dur à imaginer en fait je trouve oui l'hyperespace pour moi c'était juste le vaisseau qui calcule si pour cette trajectoire pour un temps donné pour une vitesse donnée tu ne vas de rencontrer aucun vaisseau aucune planète aucun astéroïde etc c'est ça donc c'est vrai qu'en fait à la fois on se dit mais mon dieu mais à la fois c'est du génie et on se dit mais comment ça marche ouais voilà comment ça fonctionne parce que peut-être ce que je peux ce que je peux comprendre c'est que si 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 on essaye d'imaginer à quoi ça peut ressembler on peut se dire qu'effectivement il peut y avoir tu te dis par exemple ok suivant un certain point dans l'espace si tu vas tout droit à partir de ce moment là pendant combien de temps tu vas naviguer tout droit sans rencontrer le moindre obstacle on va dire qui serait physique ouais mais même ça ça marche pas parce que j'allais dire j'allais dire que tu vas pas rencontrer une planète un astéroïde ou un truc comme ça bon les astéroïdes ça bouge beaucoup donc là tu vas me dire bah tu peux pas dire qu'un instant t tu vas pas rencontrer et le jour d'après tu vas pas rencontrer parce que ça bouge mais ça ça peut être calculé à ce moment là et après j'allais dire bah oui mais les planètes ça bouge pas mais si ça bouge donc c'est vrai en plus donc au pire il y a les soleils qui mais quelque part alors dans une galaxie bah si c'est des systèmes solaires peut-être les systèmes solaires bougent aussi j'en sais rien mais c'est là où ouais bah non en fait je suis perdu je sais pas comment ça marche ouais mais c'est en ça que plusieurs fois en lisant le bouquin je me disais mon dieu mais ça aurait été énorme de voir ça en film ouais imaginer des choses qui ont été décrites pour bien mettre la main sur ce qu'il en est en fait et je me disais il y a des choses qui auraient pu être grandiose et puis même tout simplement l'impact enfin le grand désastre en lui-même j'aurais bien aimé voir ce que ça a donné enfin ce que ça aurait donné en film ou même en série peu importe peu importe le format mais de voir ça visuellement en fait alors attends mais je sais pas si tu t'es intéressé aux petites vidéos qu'ont sorti la chaîne de Star Wars si alors je enfin du coup oui mais pas trop non plus parce que j'avais pas lu le bouquin c'est ça donc du coup là je vais bien tous les re-regarder mais j'avais regardé le trailer et puis un autre je crois que c'est celui de Havar Chris ah ouais sans aucune originalité ouais non mais vu qu'il fait partie de ton truc sur Twitch quand t'as un abonnement ouais je me suis dit que tu l'avais vu mais alors du coup si t'as vu celui-là d'après ce que je me souviens t'as quand même vu ce à quoi je pensais parce que vraiment moi dis-toi que je les découvrais pratiquement au fil de ma lecture c'est limite ça sortait au fil de ma lecture il y a juste un moment je dis ah ça je l'ai pas encore vu du coup je vais pas regarder mais je les découvrais et t'imagines j'étais en train de le lire et je voyais ces espèces de petites vidéos de une minute une minute trente qui passaient comme ça et pour moi c'était genre comme je sais pas quelque chose un peu comme toi tu disais tu vois ça serait trop bien de le voir en film et bien j'avais ces petits bouts là qui venaient me mettre un peu d'images sur les mots que je lisais et ça me faisait tellement de bien de voir ça et quand tu dis que t'aimerais voir un peu à quoi ressemble le grand désastre je pense que t'as dû le voir dans la vidéo de Havarkris parce qu'on voit on voit bon c'est très c'est pas hyper détaillé mais je sais que ça j'ai pris un malin plaisir à y utiliser dans ma vidéo t'as certainement dû pas voir ma vidéo spoil sur sur Light of the Jedi oui désolé ça fait du sens Whelston c'est un peu normal mais ça aurait été dommage de te faire spoiler quoi et où justement pendant que parce qu'en fait ce que j'ai fait dans cette vidéo c'est tout simple comme toi tu dis t'as pris des notes comme tu sais moi aussi j'ai pris des notes sur chaque chapitre et en fait tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai mis ces notes là boum sur l'écran quoi j'ai fait un petit montage autour et puis en fait tout simplement je spoil chapitre par chapitre et ce que je fais c'est que je me suis servi de ces petites vidéos là j'ai fait ah tiens je les ai utilisées et quand il se passe quelque chose quand par exemple je parle du grand désastre je les mets un peu en transparence et tu vois un peu le grand désastre derrière quand j'en parle et c'était mon petit plaisir personnel d'avoir mis ça parce que c'était c'était vraiment trop trop bien pourtant ça dure une minute en plus elles sont super bien faites elles sont super bien faites je trouve ces petites vidéos enfin bon j'en ai pas vu beaucoup du coup mais je sais que le trailer même parfois encore il y a pas si longtemps il y a 2-3 jours je me le fais re-regarder et je me dis putain mais c'est trop bien avec l'ambiance et puis même les phrases je parle vraiment du trailer à la base pour le coup you are the guardian of peace and justice j'ai jamais autant comment dire la phrase n'a jamais eu autant de sens je trouve que dans ce cas nous sommes les gardiens de la paix et de la justice mais c'est exactement ça je trouvais ça tellement fascinant mais vraiment les Jedi à la fois ils sont pas si différents comme je disais de ce qu'on voit dans la prélogie et d'un autre côté je trouve qu'ils ont rien à voir ils sont tellement au final détachés de la république et c'est en ça aussi que je trouve ça complètement fou de me dire mon dieu j'ai envie de savoir la suite pour savoir qu'est-ce qui va faire que les Jedi vont finir comme on sait qu'ils vont finir c'est-à-dire limite les Jedi sont dans la république alors que là pour l'instant ils sont quand même très détachés et même je sais que j'ai noté plein de liens de parallèles je sais avec le siège de Mandalore je vous avais dire plus tard mais même à un moment donné je me souviens je crois que c'était avec Avar, Chris justement et Elzar lorsqu'il y avait du coup dans cette deuxième partie où ils font un petit peu l'enquête pour savoir ce qu'il en est donc les deux je sais plus vers qui ils se penchent mais il y a quelqu'un en gros qui s'énerve auprès d'eux en mode non mais il faut que vous agissez quoi c'est quelqu'un de la république je le sais et du coup ça m'a fait titter en me disant si c'était dans la prélogie on les aurait obligés à agir et là alors attend il faut que je retrouve si ça y est j'ai retrouvé le passage je crois que c'est Elzar qui dit nous agissons je vous le promets mais de façon visible enfin non visible pour vous et ça en fait je trouvais ça super intéressant de savoir que effectivement les Jedi ils agissent à leur échelle mais ils sont vraiment indépendants ils agissent pas au nom de la république ils agissent au nom du bien et de la lumière comme ils aiment bien dire et non pas pour la république et ça je trouvais ça super intéressant de me dire mais enfin là même c'est un petit peu le début du moment où la république les pousse justement pousse les Jedi à agir ils veulent qu'ils enquêtent voilà tu sens que quand il y a une menace tout de suite c'est un peu plus poussif c'est ça mais ouais comme tu dis en fait tout simplement on n'a pas l'habitude de les voir autant détachés de la république et c'est ça qui est assez surprenant et qui est super intéressant mais je sais que justement parce que t'as fini de revoir récemment The Clone Wars donc du coup t'as fini évidemment avec le siège de Mandalore et je sais que j'avais fait j'avais écrit un petit passage qui moi me faisait penser mais après c'est ma vision des choses un petit parallèle avec le siège de Mandalore c'est que du coup au début de cet arc il y avait Ahsoka enfin je sais c'est au moment où du coup Ahsoka arrive pour dire on a trouvé Maul il faut aller agir sur Mandalore tout ça il y a Anakin qui lui dit ok on arrive et tout et là bam il y a l'alerte il y a Obi-Wan qui dit il y a le chancelier qui est attaqué il faut aller les aider etc et du coup il y a Ahsoka qui s'énerve face à Obi-Wan et qui dit encore une fois vous faites de la politique voilà pourquoi les gens ont perdu confiance en les Jedi moi aussi et du coup j'ai noté cette phrase parce que c'est vrai que du coup alors dans le siège de Mandalore justement du coup là on voit que le peuple de Mandalore est dans le besoin d'avoir de l'aide et malgré ça du coup le chancelier est attaqué du coup les Jedi décident de laisser le Mandalore de côté et d'aller se préoccuper du chancelier donc de de la république oui oui la république la politique voilà et là où dans la haute république les Jedi sont décrits alors j'ai marqué ils sont décrits comme nobles et sages sauvant la vie des citoyens avant tout et dans le roman les Jedi et la république étaient là ils allaient sauver la vie de tous ces gens jusqu'au dernier donc dans ce roman les Jedi travaillent en concert pour protéger les mondes pleins d'inconnus en fait et j'ai trouvé que ça faisait un beau parallèle avec Mandalore qui en fait c'était deux visions complètement opposées quoi d'un côté dans le bouquin les gens vont aider les planètes là où dans The Clone Wars ils vont aider la république quoi mais non mais super parallèle ouais ouais non mais c'est c'est vrai que là ils sont tellement détachés que qu'ils peuvent oui en fait ils ressentent pas la nécessité mais c'est vrai que là du coup tu m'as fait repenser l'échange entre Ahsoka et Obi-Wan ça m'avait un peu déchiré le coeur quand je l'ai revu ça parce que je me souvenais plus c'était c'est assez et du coup ça me fait penser aussi à un autre truc mais c'est pas le sujet c'était sur le sujet du Citizen mais on en parlera on en parlera plus tard mais pour en revenir au moins sur le bouquin avant qu'on rentre dans le sujet parce que j'ai parlé moi de mon perso préféré mais c'était une question que je voulais te poser toi aussi je sais pas si ce sera très original mais est-ce que ça veut dire que tu connais déjà la question la réponse on va dire que je la devine c'est beau pour savoir quel est mon personnage préféré du coup de ce roman sans originalité je peux pas t'en vouloir évidemment en fait c'est con à dire mais pour le coup c'est avar Chris évidemment évidemment en fait je l'apprécie beaucoup aussi elle représente tellement la figure incroyable en fait c'est ça moi je sais que déjà de base Star Wars j'aime beaucoup cet univers par rapport à sa philosophie principale c'est-à-dire l'espoir il faut toujours avoir de l'espoir quelle que soit la situation c'est la philosophie de base de tous les Star Wars et dans ce bouquin c'est à la fin du chapitre 3 du coup on débute avec le chapitre 1 il se passe quelque chose il y a des morts le chapitre 2 il se passe quelque chose il y a des morts le chapitre 3 il se passe quelque chose il y a des morts et on voit que tout le monde est voilà personne ne sait quoi faire et tout et ils ont besoin d'aide et là d'un coup il y a des vaisseaux qui arrivent et les gens ils disent oh mon dieu il y a un signal on reçoit l'appel ils enclenchent l'appel et là c'est vraiment les deux dernières lignes du chapitre 3 et c'est ici le maître Jedi avare Chris les secours sont en route et donc fin du dialogue et une chose unique l'espoir et je sais pas pourquoi mais quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est tout ce que j'aime en fait c'est tout ce que j'aime dans Star Wars tu dis ça y est ça fait trois chapitres que je vois pas de Jedi et là ils arrivent en mode vas-y c'est nous qui allons vous sauver et puis en lâchant le mot vas-y espoir et puis le pur exceptionnel ça y est je suis dans l'univers mais totalement et du coup en fait rien que ça du coup vu que c'est le premier Jedi qu'on voit dans le bouquin au final enfin qu'on entend parler ben directement je me suis intéressée intéressée à elle et puis même il y a plusieurs aspects qui m'ont que j'ai adoré avec elle c'est déjà j'aime beaucoup son interprétation de la force parce qu'on en a pas parlé aussi mais tous les Jedi ils ont une une façon d'interpréter la force je sais pas si ça exactement ben carrément bien sûr bien sûr autant Boyaga que El ouais du coup Elzar il a l'impression que c'est un océan en fait et même je sais que justement pour revenir très rapidement sur la toute fin l'interlude je sais qu'il disait quand je voyais quand je vois Avarkri j'ai l'impression d'être dans cet océan justement donc on a l'impression de dire Avarkri c'est un petit peu sa force à lui mais bon c'est comme ça que je t'avais lu quand j'ai vu ça je me dis oh c'est mignon non mais c'est bien à t'apprêter ouais c'est vrai voilà et du coup Avarkri j'aime beaucoup son interprétation elle voit la force comme un champ en fait et du coup très souvent il y a ce terme le champ de la force qui revient dans le bouquin et j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi comment elle le perçoit ça et puis même aussi on en a pas parlé mais il y a des petites notions d'un personnage que t'aimes beaucoup mais qu'on a pas parlé c'est Yoda ouais il y a plein de choses c'est vrai tu sais je pense qu'on en est à un dixième de tout ce qu'on peut parler c'est vrai j'espère que du coup tu vas pas être tu vas avoir de problème pour le boulot mais je vais dire dès le moment où je vais te solliciter tu pourras prendre une pause ou alors on reste ensemble mais on parle d'autre chose pareil toi tu me dis dès que toi par exemple t'en peux plus t'es fatigué ou j'en sais rien quand je suis pour le Star Wars là je suis partie pour la nuit voilà pour dire t'as le droit de le dire aussi mais comme je disais un dixième ça fait une heure bah on est parti pour dix heures donc oui il y aura peut-être d'autres parties mais ouais du coup pour finir donc il y avait le chant le chant d'Avar Ké c'est un autre truc qui moi a fait que j'ai bien aimé les personnages et c'est vis-à-vis d'un autre personnage qu'on a entendu parler dans le bouquin mais qu'on le voit pas mais que t'aimes bien je sais c'est Yoda ah bah oui évidemment il y a trois ou quatre mentions de maître Yoda donc en plus Hachek à un moment il parle du vieux maître Yoda donc je me suis dit ah ça veut dire c'est un Yoda vraiment qui a de l'expérience c'est pas étonnant parce qu'il doit avoir 600-700 ans à peu près ouais mais il y a un autre point justement et j'ai encore une fois fait le parallèle je crois que c'est dans l'épisode 5 je crois que si je dis pas de bêtises je crois que c'est dans l'épisode 5 que Yoda il dit à Luke par la guerre personne ne devient grand ou je sais plus quelque chose comme ça oui et il y a quelque chose qui m'avait marqué avec Avar Chris et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup le personnage c'est que donc je l'ai écrit Avar Chris pensait que le meilleur moyen de sortir vainqueur d'une dispute consistait à ne pas y participer et c'est un peu la même chose au final que ce que dit Yoda et justement c'était un truc que je pensais en lisant ça c'est que je me dis la vision des Jezai dans ce bouquin c'est vraiment une multitude c'est plein de Yoda en fait pour moi oui c'est la vision sage de Yoda c'est la vision sage de Yoda et du coup je me disais mais en fait c'est pas si étonnant que ça que Yoda il est aussi fascinant dans les films et je me dis vu que lui il a connu l'âge d'or des Jedi il sait ce qu'il en est il sait ce qu'étaient les Jedi par le passé et c'est peut-être justement ce qu'il aimerait apprendre du coup aux générations futures et c'est pour ça qu'il donne toutes ces toutes ces leçons toutes ces philosophies aux générations futures parce qu'elles sont issues justement de cet âge d'or des Jedi et en fait je trouvais ça vraiment trop bien ouais tu veux dire que par exemple quand il entraîne les jeunes les jeunes padawans je sais pas si ça s'appelle les jeunes padawans à leur âge si c'est des oui les jeunes padawans ouais si justement ouais en fait il essaie de ouais comme tu dis de retransmettre ce qui a été ce qui a été appris ce qui a été acquis en fait pendant cette période un peu noble et où tout allait bien quoi vu qu'il l'a connu c'est sûr mais en tout cas ouais je pense qu'il s'est fait plaisir des fois à le mentionner Yoda on sent que je pense ouais mais je pense qu'à un moment donné on le verra bien parce que du coup moi je me posais la question je me demandais mais avec cette catastrophe où est-ce qu'il est du coup c'est des questions tout cons mais c'est des questions un peu typiques que tout le monde se pose genre dans Mandalorian ouais c'est Asoka qui vient chez Baby Grego mais pour Luc il est où mais Ezra il est où et donc là du coup je me suis dit mais Yoda il est où c'est vrai parce que en fait ça en vient après à d'autres questions aussi que j'ai parce que attends on a des fois des réunions dans dans la république avec Lina So mais ça c'est plus ce côté politique mais il y a sans doute un conseil Jedi aussi mais je sais pas on le voit il y a un conseil Jedi ou alors est-ce qu'ils sont un peu mélangés est-ce que justement si 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 ouais tu fais bien d'en parler parce que ça m'a marquée aussi à la fin enfin entre la fin de la grande partie 2 et le début de la partie 3 du bouquin il y a une sorte de comment ils appellent ça une interlude aussi je sais plus qui justement a lieu au conseil Jedi il fait quoi attends j'ai pas entendu juste le début bah que ça ça a lieu du coup au conseil Jedi en fait alors attends je retrouve le passage et ça m'a marquée parce que c'est un vote en fait qui a lieu parce que ah oui ça y est avec Joramali non voilà qui meurt oui qui meurt je sais pas c'est à part Chris qui va reprendre du coup le flambeau stellaire du coup ah ouais c'est vrai mais du coup il faut que je retrouve l'interjolée en fait il y a un vote par rapport à ce que du coup la chancelière Sceau parce qu'elle avait dit alors qu'est-ce qu'elle avait dit bah il faut qu'en fait que les Jedi interviennent pour pour anéantir les Nils si on peut dire en gros c'est plus ou moins l'idée qu'il ressort et justement il y a ce vote au conseil et et de s'ils agissent ou pas voilà s'ils agissent ou pas et justement dans ce vote il y a 5 qui sont pour et 5 qui sont contre et et en fait parce que justement ceux qui sont contre c'est parce qu'ils se disent oui mais non parce qu'on va être trop ancré dans justement dans dans la république dans la politique etc et il y en a d'autres justement qui disent bah non il faut agir parce que justement il y a eu des milliards de morts et ainsi de suite et donc du coup les deux côtés se tiennent parce que justement on se dit bah ouais s'ils agissent trop près de la république on sait ce que ça va donner avec la prélogie et s'ils agissent pas c'est vrai que ça va ça va pas trop il y a eu des milliers de morts enfin des milliards de morts et je sais que justement il y a eu un truc qui moi m'a j'ai trouvé ça vraiment du génie si on peut dire c'est qu'au final du coup c'est Jorah qui prend la décision finale d'agir et je sais plus comment elle prononce ça mais en gros elle dit en fait la question elle est vite répondue est-ce que est-ce qu'on agit pour la lumière en gros est-ce qu'on agit on agit pour le bien le bien d'autrui au final et au final c'est c'est la raison pour laquelle ils vont agir donc ils agissent non pas pour la république mais pour la lumière c'est ça qui revient souvent et puis c'est pas pour rien que le bouquin s'appelle la lumière des Jedi et ça ça m'a marqué oui tu peux agir mais pour des raisons différentes tu peux agir en faisant quelque chose mais ta raison peut être différente selon ton état d'esprit et ils le font pour cette raison là non mais c'est vrai ce passage là m'avait marqué aussi par rapport à ça oui c'est ça le conseil mais justement je me souvenais plus qu'il y avait ce passage dans le conseil et ce qui m'a marqué quelque part ou peut-être comme tu dis où est-ce qu'il était on sait pas mais c'est qu'il y avait pas Yoda et je sais juste pas s'il en fait partie à cette époque là s'il en fait pas partie pourquoi il y avait pas Yoda mais justement je crois que à la toute fin lors de l'inauguration justement du flambeau stellaire je crois qu'ils disent donc Yoda est sur place et en fait du coup c'est là que je me suis dit ah bah c'était là qu'il était parti apparemment il aurait pris des novices et serait parti quelque part certainement pour pour les entraider je ne sais pas mais moi de ce que j'ai compris c'est qu'il serait parti avec des novices donc ouais mais attends mais il est là tout à la fin il est là pour l'inauguration oui il est là ouais 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 c'est ça mais c'est vrai que bon ils font mention mais c'est vrai que c'est assez c'est assez court mais mais après peut-être que je sais pas si on entendra parler peut-être un peu plus dans les prochains il faudrait quand même qu'il ait un certain rôle peut-être je sais pas je sais pas je pense alors je dis peut-être une bêtise parce que je me suis pas renseignée sur le sujet mais je pense qu'il est présent dans les comics de la hausse république parce qu'il y a des couvertures avec lui donc ah oui d'accord ah mais oui oui mais oui t'as raison j'en ai une en tête je crois donc je pense qu'il sera présent ou même on voit peut-être ce qu'il fait en parallèle déjà dans ce bouquin là je sais pas oui après peut-être que alors je me trompe peut-être aussi mais peut-être que les auteurs se disent alors effectivement Yoda il est vivant à cette période mais peut-être qu'ils veulent pas trop se se tourner vers lui justement parce que les gens vont se dire que peut-être c'est de la facilité je ne sais pas mais à partir du moment où ça va toucher Yoda les gens ils sont capables de dire vous touchez au mythe il faut pas raconter son passé ou quelque chose du genre c'est vrai donc je sais pas ouais mais là en même temps je vais dire il vit à cette période ce serait pas insensé qu'il fasse des choses au contraire je trouverais ça même normal vu la figure qu'il a et puis même de ce que peu de fois où il est mentionné apparemment il est quand même là aussi très respecté ouais ça c'est clair voilà à chaque fois ils disent enfin c'est limite en gros comment réagit Yoda en gros limite ce qu'ils disent indirectement c'est vrai c'est vrai mais d'ailleurs alors c'est vrai que je me souvenais plus vraiment à quelle période ça se passait alors t'as dit 200 ans environ avant du coup moi je me disais est-ce que en fait on va croiser des visages connus mais 200 ans avant ça aurait été un peu compliqué pour croiser un Qui-Gon enfant ou je sais pas j'ai eu cette image de Qui-Gon enfant je voulais le voir enfant mais bon là en l'occurrence c'est un peu compliqué mais alors peut-être pas mais sur la fin dans la troisième partie peut-être que vraiment mais genre sur la fin 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 de la haute république je pense pas avant ça va indirectement je pense faire une ouverture vers la prélogie et moi je pense pas forcément vers les Jedi mais encore une fois c'est triste à dire mais plus vers le côté obscur parce que du coup la prélogie elle est connue pourquoi c'est pour du moins la menace fantôme c'est avec l'arrivée de cette menace fantôme à savoir bon évidemment Anakin mais aussi Palpatine molle et qui dit Palpatine dit que forcément il a eu son maître donc Pléguis donc est-ce que indirectement mais tu vois il y aurait pas une petite mention à la toute fin fin d'un certain Pléguis tu vois c'est vrai ça mais ça c'est mon fantasme tu vois mais je le comprends parce que c'est vrai que toute la partie avec son maître Pléguis et tout ça en fait on sait pas on se doute à quelle période ça peut se passer mais est-ce que ce serait dans les romans je ne sais pas est-ce que ce serait dans les séries qui ont été annoncées il n'y a pas si longtemps la série Acolyte aussi qui se passe aussi dans la Haute République je crois ouais peut-être c'est peut-être la seule donc ça peut être via cette série aussi peut-être c'est pas du tout le but des romans c'est vrai mais ça m'intrigue vraiment de savoir je sais pas je sais pas comment c'est parce que c'est vrai que tout ça c'est très c'est très sombre on en sait rien on sait pas d'où il vient Pléguis on sait pas c'est tout un ouais comme tu dis c'est tout un fantasme ouais vraiment quelque part on aime bien l'imaginer on aimerait pas trop qu'on y touche et en même temps on aimerait bien savoir donc c'est un peu c'est en ça que moi je sais que ce bouquin La lumière des Jedi il m'a beaucoup plu c'est que c'est une introduction qui ouvre une période qui est à la fois lointaine mais pas trop et on sait indirectement vers quoi on va se diriger même s'il y a quand même 200 ans à remplir donc c'est quand même 200 ans c'est énorme à remplir mais on sait vers quoi on peut potentiellement se diriger on sait comment va tourner l'ordre l'ordre dédaille quoi en fait c'est c'est assez triste à dire mais on se dit ouais on sait que au final il reste 200 ans avant l'ordre 66 donc qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont entre guillemets mal tourner d'une certaine façon tu sais que pour moi ça là ce que tu viens de dire ça fait tellement écho à quand tu découvres pour la première fois la prélogie et que t'as déjà vu la trilogie et que tu dis qu'est-ce qui va mener à Vador c'est ça exactement c'est trop bien je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais Star Wars c'est un peu construit à l'envers on commence par la fin et on finit par le début c'est un peu vrai mais moi je trouve ça à la fois génial aussi on avait une base avec la trilogie originale et on construit plein de choses tout autour et même si les gens peuvent penser qu'on tourne autour du pot ben moi cette connexion tout ce qui fait que c'est lié directement ou indirectement je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse de cet univers et qui le rend vraiment super intéressant là par exemple dans ce bouquin qui est super intéressant avec ce lien qui est indirect c'est le clan Santé 4 je lui attendais mais pas du tout et ça a vraiment pas un lien avec la saga Skywalker l'épisode 7 à la limite je pense qu'il n'y a absolument rien à voir et le simple fait alors certaines personnes pourront dire oui mais c'est c'est de la facilité ils auraient très bien pu sortir des personnes enfin créer vraiment des personnes complètement nouvelles qui ne seraient pas du tout appelées les Santé K mais vraiment autre chose mais je ne sais pas ça apporte une richesse je trouve à l'univers et du coup je ne sais pas moi ça me quand je le dis je suis contente et ça me prend quoi mais oui parce que en fait c'est exactement ce que tu dis c'est à dire qu'il y a toujours des petits liens et c'est ça en fait qui entretient la magie qui t'entretient qui te garde dans l'univers de Star Wars et en fait qu'on se le dise vraiment quand on va regarder une série The Mandalorian tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous fait vibrer ça va être toutes les références alors sans que ça se transforme en du fanservice on est d'accord même si je n'aime pas trop ce terme non plus parce qu'il faut que ce soit bien dosé mais qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous fait vibrer regarde c'est la fin du premier épisode quand tu vois Grogu qui est un être de la race de Yoda vas-y bim c'est bon t'es dedans allez je sais pas alors qu'ils auraient très bien pu mettre un petit humain ils auraient pu mettre un petit humain un petit je sais pas un petit Wookie un petit n'importe quoi mais là en fait vu que c'est l'espèce de Yoda déjà en fait vu que Yoda déjà de base voilà alors je sais qu'il y a des gaduls mais on le voit pas vraiment mais c'est entre guillemets la seule espèce qu'on voit dans tous les films et là on nous met un petit bébé Yoda et du coup ça nous met ça nous fait poser plein de questions qui est-il où est-il d'où vient-il qu'est-ce qu'il fout là est-ce qu'il est sensible à la force est-ce qu'il a un lien avec les films ou pas et en ça je trouve que c'est c'est du génie pour moi à chaque fois et puis même je trouverais ça totalement dommage qu'en fait ils n'utilisent pas ce qu'ils ont sous la main je veux dire tu dis oui ils auraient pu prendre un jeune humain etc oui ça c'est clair mais en fait ils font tellement bien d'utiliser ce qu'ils ont sous la main qu'un baby Yoda au final ils construisent quelque chose autant piocher dedans en fait tellement moi je trouverais ça même con le contraire en fait de dire bah non on va tout réinventer oh tiens qui c'est qui fait l'hyperespace et tout ça les chemins oh bon on va tout inventer mais ça sert à rien t'as un univers qui est tellement riche pioche dedans après alors il y a les gens qui vont dire c'est trop répété après mais si jamais ils partaient sur quelque chose de complètement opposé après est-ce qu'on aurait tendance à dire que c'est du Star Wars ou pas parce qu'après on se perdrait je pense pour moi en fait ils construisent quelque chose ils essayent des choses petit à petit ils essayent des choses qui te plaisent qui te plaisent pas et je pense qu'après au vu des retours qu'il y a ils choisissent vraiment ce qu'il y a de meilleur entre guillemets même si c'est pas non plus ce que je veux ressortir comme phrase mais du coup petit à petit en fait on part sur une petite base un petit cercle et qui s'agrandit de mois d'année en année et en ça je trouve ça juste fascinant moi je sais que c'est pour ça que j'aime cet univers c'est que et même j'ai fait découvrir à une amie justement les séries et puis même je lui prête les romans qui est une amie qui connaissait que les films à la base et là elle m'avait sorti récemment effectivement que le fait d'avoir vu The Clone Wars et Rebelles et Résistance aussi et de lire là les bouquins elle dit mais je connaissais Star Wars j'aimais déjà beaucoup à la base mais là je me rends compte qu'en fait je le connaissais pas Star Wars en fait elle me dit je suis en train de tomber dans quelque chose d'énorme en fait et ça c'est le plus gros compliment qu'on puisse me faire à chaque fois mais je vais te dire en fait j'ai l'impression que c'est un cercle vertueux c'est à dire qu'au plus tu en apprends au plus tu vas être emballé parce que tu vas pouvoir faire des références et des liens de partout et c'est ça qui est magique et s'ils n'utilisent pas ces liens qu'ils peuvent faire comme TK comme Yoda comme je sais pas dans la saison de Zandalorian tu vois tu vois une Bo-Katan tu vois une Ahsoka tu vois tu vois et ben t'entends la mention de comment il s'appelle oui voilà Krix va me tuer que j'ai oublié le nom de son personnage mais oui de Throne et ben c'est ça qui est énorme et tu vois regarde quand j'ai vu la première fois The Clone Wars c'est pas un secret que j'ai eu un peu de mal mais en fait je pense que d'une certaine manière t'es obligé de passer par là c'est une sorte de phase d'apprentissage de moment où tu il y a beaucoup enfin je veux dire c'est pas forcément obligatoire parce que si tu les as découvert au moment où c'est sorti ça va mais le problème c'est que moi comme j'ai découvert tard Star Wars je rappelle c'est fin 2015 quoi et ben j'avais tellement en fait à rattraper que je crois que je m'en prenais plein la gueule et en plus comme moi j'ai un peu pas explosé mais une petite explosion tu vois sur Youtube j'ai eu plein de gens plein de fans qui me sont arrivés comme ça il y avait quelque part même si la plupart ont été super sympas à chaque fois il y avait une sorte d'attente tu sais et puis aussi de fait que quand je vais lire quelque chose quand je vais réagir à quelque chose je vais pas forcément tout voir parce que je ne connais pas tout et donc il peut y avoir une sorte de frustration de la part des personnes qui peuvent me connaître de dire ah mais ça tu sais pas parce que ça tu connais pas ça tu l'as pas vu et ça m'a jamais gêné au contraire parce que tout le monde a toujours été plutôt sympa et puis m'ont toujours aidé d'ailleurs même aujourd'hui je prends tellement un plaisir dans une vidéo de dire bah écoutez ça je sais pas mais je sais que vous allez me le dire et puis en commentaire t'as 36 personnes qui me disent oui en fait c'est ça et ça me fait super plaisir et donc ça c'est génial mais comme moi j'avais un peu tout ce savoir à rattraper et ben il y a un moment c'est pas comme si c'était une overdose mais c'est un moment où tu te dis je vais pas y arriver tu vois et c'est de dire je croule un peu et je sais pas comment je vais m'en sortir et quand même j'ai pas regardé The Clone Wars avec dégoût qu'on se le dise au contraire j'ai mis toute la bonne volonté du monde mais je pense que j'en avais beaucoup à apprendre et c'était ça un peu qui était un peu difficile pour moi et puis après j'ai tout simplement voulu découvrir à mon rythme et puis comme je le dis dans la vidéo de mon second visionnage de The Clone Wars ce qui a réenclenché ça ça a été vraiment un peu déjà tous les échanges qu'on a avec la Kichni Family avec toutes les personnes comme ça qui m'aident et puis toutes les discussions même que je vois à travers les différents salons et puis aussi tous les débats qu'il y a pu avoir sur The Mandalorian de saison 1 saison 2 et puis quand dans la saison 2 tu as un gros rapprochement avec les Mandaloriens avec Bo-Katan avec le Sabre Noir avec Mandalore tu vois et bien tout ça ça a fait que je me suis dit mais putain j'ai envie j'ai envie d'en apprendre plus sur ça parce que en fait la fois j'ai vu j'ai vu The Clone Wars mais je savais pas tout ça et là tu peux pas savoir mais le plaisir immense à chaque fois quand je voyais des arcs sur Mandalore avec Satine etc mais comme j'étais en mode vas-y j'ai envie de bouffer l'histoire j'ai envie de comprendre j'ai envie de d'ailleurs je sais pas t'as dû voir des moments quand je voyais des épisodes je mettais des messages sur le salon série où je posais plein de questions et tout ça alors petit passage si Jean-Lex Anthony Bertin et puis les autres personnes qui m'ont aidé franchement je vous remercie parce que vous avez été à chaque fois au top pour m'aider pour me répondre à mes questions et c'était mais je trouvais ça facilement pareil aussi pour les sorts de la nuit le fait d'avoir fait JFO d'avoir fait Jedi Fallen Order quand je voyais les sorts de la nuit je disais mais je vois les prémices je vois tout ça et je fais limite après j'avais dit bah vas-y je réenchaîne sur Jedi Fallen Order et puis c'est c'est un cercle infini parce que tu vois on disait que Star Wars c'est un peu dans tous les sens mais c'est ça qui est génial parce que que tu découvres dans n'importe quel sens ça va te donner envie tu finiras toujours par comprendre et c'est exactement ça et puis même je sais que c'était un peu ce qui retombait dans les débats justement de Mandalorian toutes les semaines quand il y avait le débat il y avait toujours cette personne qui sortait et qui disait oui mais il faut pas trop sortir des références parce que il y a pour le public lambda en fait pour qu'on puisse comprendre et tu vois moi c'est en ça que je suis pas d'accord parce que justement je te parlais donc de mon ami qui a voulu découvrir les séries ou même toi qui en fait au final c'était le même cas t'as vu la série et tu t'es dit mon dieu je veux en savoir plus et du coup c'est en ça que tu t'es dit bah ok il y a du contenu qui existe qui est certes sorti il y a quelques années mais je vais le regarder justement pour en apprendre davantage et découvrir ce qu'on est parce que Star Wars faut dire ce qu'il y a c'est une saga où on en apprend tous les jours même moi j'en apprend tous les jours à aucun moment on est là on est comblé de connaissances à savoir tout à 100% c'est pas le cas l'univers est tellement vaste que forcément on est obligé d'en apprendre tous les jours et même en fait c'est vrai que du coup de ton côté pour revenir sur ton premier visionnage de The Clone Wars je pense que alors ça a pas été une erreur mais c'est vrai que du coup t'as commencé enfin t'as découvert la saga donc fin 2015 en plus de ça du coup tu faisais des vidéos YouTube tu parlais de Star Wars des films ainsi de suite et t'avais évidemment des gens des abonnés ou même des personnes qui regardaient juste les vidéos comme ça qui arrivaient qui eux connaissaient Star Wars mais du bout des doigts et du coup ils écrivaient des choses et tu devais lire les trucs et tu devais te dire mais what the fuck qu'est-ce qu'il me dit le gars c'était plus en mode c'est un puits de connaissances je suis pas à la hauteur limite ça sert même à rien que je lise parce que je suis pas à la hauteur voilà c'est ça et du coup la personne devait te dire ah mais du coup si tu veux en apprendre plus regarde The Clone Wars parce qu'il y aura ça 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 blablabla et du coup je pense que Star Wars ça reste une saga donc la base entre guillemets c'est les films même si on peut très bien commencer avec autre chose mais la base c'est les films et je pense que il faut regarder les films et il faut bien comprendre comment fonctionne l'univers c'est-à-dire regarder les films une deux fois j'en sais rien mais bien digérer attendre limite plusieurs mois ou même faire beaucoup de discussions mais attendre un peu avant de se lancer potentiellement dans les séries dans le sens où peut-être que toi justement on t'a poussé à les regarder et du coup c'est pas t'y es pas allé d'initiative peut-être c'est pas le moment ouais je vois très bien voilà t'étais peut-être pas allé alors à la fois t'avais envie parce que du coup tu disais ah oui effectivement ça va peut-être m'apporter des connaissances ou ça mais vu que tu ne maîtrisais pas totalement non plus l'intégralité de ce qu'on pouvait connaître dans les films que ce soit la prélogie ou la trilogie originale parfois il y avait des notions dans la série tu pouvais passer à côté parce que voilà tu t'étais pas forcément au premier abord ce qui fait que la première fois que t'as dû voir The Clone Wars effectivement tu as regardé t'as compris l'ensemble global mais t'avais pas cette petite notion voilà et puis même la série vu qu'elle est pas faite à l'endroit elle est faite un peu dans le désordre ça m'a tellement moins perturbé la deuxième fois mais ça m'a perturbé la première fois mais du coup c'est vrai que pour une première fois quand on maîtrise pas vraiment la saga au premier abord ça peut être très perturbant donc moi en fait c'est exactement pareil avec les romans et les comics je sais que très souvent du coup je pense qu'avec tes vidéos réactions aux comics tout ça moi à chaque fois je suis ravi quand t'en sors je me dis putain ça y est en plus j'ai l'impression que là ça y est justement parce que ça fait du coup 6 ans que maintenant tu connais Star Wars et maintenant on le voit il suffit de regarder les premières vidéos collections que tu faisais parfois t'avais des discussions et on le voyait en fait sur ton visage que quand la personne parlait tu l'écoutais mais ça rentrait pas entièrement dans ton cerveau tu disais attends mais quoi il parle genre par exemple là si je te dis qui est Plo Koon est-ce que tu arrives à voir c'est qui bah là oui quand même évidemment bah tu vois justement Plo Koon je me souviens ça m'avait fait rire parce que dans une vidéo collection on te parlait de Plo Koon et à 3 reprises à 3 reprises ils t'en parlent ils se disent mais attends mais c'est qui alors qu'il voulait te le dire 5 minutes auparavant tu vois et ça m'avait marqué alors que là maintenant tu vois ça fait quoi ça fait 6 ans que tu connais Star Wars maintenant ta matière ta connaissance t'as assimilé beaucoup de choses et ce qui fait que maintenant si tu te lances dans la série déjà tu vas toi d'initiative donc forcément tu vas pas en mode ouais il y a des gens qui attendent ma réaction et ainsi de suite et ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de souligner pour les romans et les comics car effectivement pour revenir tu fais des via aux réactions et ainsi de suite tu donnes ton avis mais tu dois du coup avoir dans tes commentaires des personnes qui te disent oh mon dieu faut que tu lisses ça faut que tu lisses ça et ainsi de suite et à la fois j'ai envie de te dire j'ai envie de dire au gars ouais je suis complètement d'accord avec toi il faut qu'il lisse ça et tout et d'un autre côté j'ai envie de te dire Kichni non fais pas ça j'ai envie de te dire Kichni fais pas ça parce que sinon j'ai peur que tu risques d'avoir le même souci avec ton premier visionnage de The Clone Wars parce que pour moi que ce soit les comics les romans faut que ça vienne de toi en fait carrément pour vraiment apprécier tu vois genre là par exemple La Lumière de Jedi à aucun moment un abonné t'a dit ouais il faut que tu le prennes en anglais pour que tu l'aies l'élu avant nous etc non c'est toi l'initiative parce que déjà t'avais cette envie d'apprendre l'anglais et du coup t'avais envie aussi de te dire mon dieu c'est une nouvelle période autant commencer là direct bam comme ça j'ai envie de connaître tu vois c'est venu de toi et pour les romans je sais que c'est arrivé je pense très souvent à Bloodline Lien du sang en français qui qui a été un bouquin qui a quand il est sorti c'était limite je vais dire un phénomène en fait quand il est sorti c'était limite tout le monde était d'accord en mode c'est le meilleur bouquin qui est sorti faut le lire lisez-le lisez-le et moi je suis de cet avis pour moi ça reste mon bouquin préféré pour l'instant et justement ça a tellement eu cet effet de lisez-le lisez-le qu'il y a par la suite eu un revers de la médaille c'est à dire les gens en attendaient tellement on les poussait tellement à découvrir ces histoires que du coup ils ont été déçus parce qu'ils l'ont lu à reculons en fait et à ce niveau-là du coup j'ai envie de dire quand on lit quelque chose ou quand on veut découvrir une série ou que là s'il y a une personne qui veut lire La Haute République il y a peut-être des personnes qui ne sont pas du tout intéressées par cette période si vous ne vous êtes pas intéressés ne lisez pas ne vous penchez pas dessus en vous forçant parce que forcément ça ne va pas vous plaire il faut vraiment que ça vienne de vous et que vous preniez du plaisir à lire à lire et découvrir tout ça mais c'est ça en fait il faut que ça vienne de notre propre initiative mais quand tu parles de mon expérience je me sens tellement compris you read my mind tu vois c'est tellement sage comme parole et puis j'ai l'impression non mais vraiment j'ai l'impression d'être tellement compris c'est trop ça enfin on voit aussi que tu mets beaucoup de passion et d'amour dans cet univers vraiment qui fait que en plus en plus de toi l'apprécier tu fais aussi et puis d'après tout ce que tu dis comme par exemple pour ta soeur pour tes amis quand des fois tu dis ah tiens j'ai eu ça comme retour et tout ça tu prends tellement plaisir aussi à faire découvrir et aussi à faire attention de la manière dont tu fais découvrir tu vois c'est très sage dans le sens où tu vois tu viens de parler de l'initiative c'est ça c'est à dire que quelque part t'as envie mais tu dis si la personne n'est pas prête à le découvrir il faut pas forcer parce que en fait il faut que ça vienne de la personne exactement et c'est tellement vrai parce que ça fait tellement écho avec ce que j'ai vécu et tout simplement très récemment avec The Clone Wars que je peux que être d'accord à 101% parce que c'est tellement ça et j'ai même envie de dire ce qui m'a marqué ça a été quand pas longtemps après que j'ai terminé The Clone Wars j'ai terminé ensuite c'était avant ma vidéo sur le deuxième tome de canon j'ai terminé la saison 1 de Rebels et là je me suis pris une autre énorme claque dans la gueule c'est le moment où je découvre qui est Folkrum mais tu sais que ça m'a choqué quand tu as dit ça que tu disais je me souvenais même plus c'était qui je me suis dit mais non mais tu déconnes et en ça du coup je comprends qu'effectivement je sais que Rebels pareil dans tes vidéos à chaque fois que tu faisais des reviews à la fin de chaque saison tu disais que ça t'avais plu à l'instar de The Clone Wars etc mais je pense que là aussi on t'avait poussé entre guillemets même si le terme est peut-être un peu fort mais non mais c'est ça on t'avait peut-être poussé on te disait c'est quand que t'as vu telle saison qu'est-ce que t'en as pensé etc alors que là ça y est vu que les gens ils savent entre guillemets que t'as déjà vu la série ils vont jamais revenir vers toi en te disant c'est quand que t'as fini la série là t'y vas de ton propre chef c'est un peu moins de pression c'est vrai et parce que je sais pas les gens ont toujours aimé avoir mon avis et en même temps d'un côté je voulais pas trop rusher parce que je voulais que ce soit authentique et en même temps je voulais pas trop prendre mon temps non plus parce que je savais qu'il y avait des personnes qui attendaient et puis pour eux en fait tu vois parce que je suis quelqu'un qui aime aussi faire plaisir et les vidéos même si je dis toujours que je l'ai fait pour moi quand je sais que je vais avoir des retours ce qui me motive aussi ça va être d'imaginer ces retours là et c'est vrai qu'à chaque fois je disais ben non il faudrait quand même que j'ai un rythme assez soutenu pour les découvrir et clairement c'est ça qui a fait que j'ai peut-être pas j'ai apprécié mais pas à 100% dans le sens où ça venait pas de ma propre initiative mais je vais je vais te dire un truc une fois que j'ai terminé tu sais que j'ai été choqué justement pour pour Folkrum que c'était à Soka tout de suite après j'ai été revoir ma première vidéo réaction sur la première saison de Rebelle et c'est trop énorme parce que je m'entends dire je me vois je me vois de 4 ans avant quoi dire ah ouais bah à la fin Folkrum je pensais que c'était Obi-Wan et puis au final et ben c'est Ahsoka et Ahsoka bon bah je la connais pas mais je vais voir The Clone Wars et puis je vais découvrir qui c'est et là j'étais en mode what the fuck et j'étais en mode mais je comprends pourquoi je m'en suis pas souvenu c'est parce que je savais pas qui c'était je la connaissais pas j'avais pas vu The Clone Wars avant Rebelle j'ai commencé Rebelle avant The Clone Wars et après j'ai fait un peu des deux tu te rends compte ? donc c'est pour ça je suis sûre que si je te dis un truc ça va te choquer et tu vas te dire mon dieu faut que je re-regarde The Clone Wars si je te dis que dans le siège de Mandalore au tout début lorsque donc le premier épisode du siège de Mandalore on a Anakin et Luke qui Anakin et Obi-Wan pardon qui sont sur une bataille et tout et on les appelle pour justement revenir au vaisseau et c'est là où il va y avoir l'hologramme avec Ahsoka en disant ouais on a trouvé Maul et on a besoin de vous attends attends c'est dans la saison 7 ? oui oui tu sais le tout premier épisode du siège de Mandalore je crois savoir à quoi tu vas faire référence parce que tu m'en avais déjà parlé et j'y ai fait attention est-ce que tu parles de Kanan et sa maître ? ah non pas du tout ah non d'accord j'ai fait attention c'est pour rester sur Ahsoka ok ok vas-y hashtag full chrome c'est que justement lorsqu'ils reçoivent l'appel pour donc lorsque Anakin et Obi-Wan reçoivent l'appel du vaisseau en mode il faut que vous reveniez sur le vaisseau parce qu'on a un appel d'un certain full chrome ah sérieux ? ah ouais là si je te dis ça il va falloir regarder The Clone Wars donc je rigole mais attends mais attends ça me surprend qu'à moitié parce que je crois que je l'ai retenu je crois que je crois que maintenant que tu le dis ça me dit quelque chose pourquoi ? parce qu'au moment où j'ai revu la saison 7 j'avais déjà commencé Rebels et dans Rebels ils font mention de full chrome pratiquement dans toute la saison 1 et donc du coup en fait quand j'ai entendu j'ai fait ah tiens mais par contre je savais pas à ce moment là que c'était après Ahsoka qui allait reprendre ce nom tu vois alors ouais mais par contre après j'avoue que c'est assez bizarre pourquoi du comment ils ont sorti ce nom dans cette période parce qu'initialement elle choisit ce pseudo si on peut appeler ça comme ça dans le roman Ahsoka justement mais oui mais tu vois mais c'est tu vois quand tout est lié tout est lié et quand ça vient c'est ça et quand on voit quand tout vient de notre propre initiative regarde The Clone Wars ensuite je vois Rebels et je vois à la fin de Rebels qu'en fait Folkrum c'est Ahsoka et après du coup je pose la question sur le Discord et on me dit ah mais le moment où elle a choisi ce nom c'est dans le roman Ahsoka ah bah du coup j'avais une moule procurée c'est pour ça que je voulais me l'acheter bah ouais comme quoi voilà les histoires c'est pas il faut arrêter de dire encore une fois qu'il faut faire attention au public lambda et tout parce que justement quand tu lis ce genre de choses t'as vu Ahsoka en version Folkrum dans Rebels et tu te dis bah ça y est je veux en savoir un peu plus donc tu vas te tourner vers d'autres supports et en fait moi je trouve ça génial mais oui mais c'est ça mais en tout cas mais c'est en tout cas totalement vrai que ce qui est super important c'est ça c'est l'initiative il faut que ça vienne de toi exactement parce que tu veux ça ça me fait penser je fais un parallèle totalement différent mais ça me fait penser à l'école où bah limite on t'impose un peu des choses à apprendre et moi bah l'école ça a jamais été vraiment je veux dire j'étais jamais vraiment été intéressé par les sujets historiques ou machin et tout alors que tu vois maintenant bah ça m'arrive régulièrement de me dire vas-y tiens j'ai envie de me mater une vidéo sur l'histoire de tel pays tel machin telle époque parce que ça vient de ma propre initiative et non pas parce que je vais te juger et noter à la fin tu vois exactement et bah là pour Star Wars c'est pareil c'est parce que on m'attend pas au tournant et simplement parce que je découvre comme ça petit à petit à travers JFO à travers Rebelle à travers The Clone Wars à travers The Mandalorian qui fait référence et c'est ce que tu disais en fait tout simplement le fait de faire référence à ces choses là c'est ce qui donne envie de découvrir le reste tant que ça reste de ta propre initiative et que ça reste et que ce n'est pas imposé et qu'on ne te le demande pas qu'on ne te le force pas exactement parce qu'en plus de ça il faut penser à une chose c'est que une personne va peut-être te conseiller une oeuvre parce que pour lui il a beaucoup apprécié mais peut-être que toi tu le percevras pas de la même manière en fait oui il faut aussi penser comme ça parce que une personne va encore une fois peut-être de survendre ou pas ça peut être l'inverse aussi quelqu'un peut déconseiller une oeuvre ça arrive aussi mais il faut se dire ok cette personne m'a peut-être déconseillé ou conseillé cette oeuvre mais moi ça m'intéresse j'ai envie d'en apprendre plus du coup ok je me risque je me risque à apprécier ou pas mais je vais me lire cette chose carrément il faut le faire d'initiative mais j'ai même envie de dire que même rien que de rien que de l'envie tu vois par exemple le roman Asoka je me souviens quand Vangie l'avait acheté je me suis dit bah tiens fâche pas je suis en train de revoir ce Clone Wars j'apprécie la personnage je vais me le prendre mais si j'allais me le prendre ça allait être plus je veux dire dans un élan bah tiens il y a certaines personnes qui le prennent je suis en train de découvrir Asoka je vais le prendre mais je sentais tu vois qu'à ce moment là c'était peut-être pas le bon moment et bizarrement quand bah là dernièrement quand je voulais me le prendre parce que j'ai vu la fin de Rebels et que c'était Folcrum et que c'est dans ce roman qu'elle prend le nom c'est là où pour moi tout a pris son sens et que c'est là où j'avais envie et limite dans ces cas là tu vois j'ai même envie de dire bah peu importe en fait que le roman soit bon ou pas ou que tu vas le trouver rien que rien que t'aies cette envie de le découvrir pour ce détail c'est ce qui va iner tout le reste et que tu vas le trouver bien parce que parce que t'auras une raison de le découvrir et c'est pour ça peut-être que que souvent il y a des personnes qui vont trouver des Star Wars bons mauvais etc alors après on est d'accord chacun a ses goûts chacun etc mais je pense que au-delà du fait que chacun a ses goûts il y a aussi la manière dont tu vas le découvrir et le mood dans lequel tu vas être l'état d'esprit dans lequel tu vas être quand tu vas découvrir et je pense que malheureusement avec tous tous ces débats et tous ces prises de tête des fois qu'il y a sur internet il y a des choses qu'il faut que même avant de voir un film tu vas te mettre dans un état d'esprit qui va te le faire détester avant même que tu le commences soit parce que tu t'es pris dans le piège des critiques sur internet soit parce que carrément tu t'es formé un groupe d'amis qui pensent tous comme toi ou toi tu te mets à penser comme eux et ça devient une sorte de comment dire de buzz d'endoctrinement ouais d'endoctrinement de manière de penser de dire ah bah tiens attends nous on n'est pas des gens qui aimons facilement on est des difficiles et puis on voit toutes les petites choses qui se passent toutes les petites coquilles qui sont laissées et on va les pointer du doigt vous en faites pas hé nous on est les sauveurs on est ceux qui vont vous pointer les incohérences vous savez quoi alors du coup ils se mettent dans leur siège et ils se mettent pas dans leur siège en tant que spectateur mais comme inspecteur tu vois et c'est là en fait ils perdent toute la magie parce qu'ils ne reçoivent aucune magie ils analysent la magie la magie ça s'analyse pas ça se ressent et c'est pour ça tu vois qu'à chaque fois je dis que vous avez trop vu le film avec vos yeux et non pas assez avec votre coeur c'est parce que les gens analysent ils le voient avec leur cerveau mais c'est vrai c'est vrai et ça me tue ça me tue parce que je me dis les pauvres au fond je suis sûr qu'ils aiment Star Wars qu'ils aimeraient aimer et qu'ils aimeraient être hypés mais c'est juste que c'est une tendance des fois de dire bah tiens je vais soulever tout ce qui va pas et du coup ils ne regardent pas le film comme ils devraient le regarder comme un enfant comme quelqu'un qui aime comme un fan et ils le regardent comme quelqu'un qui doivent juger ce qu'ils regardent parce qu'ils savent que derrière si dans la cour de récréation ou si sur internet ils disent ah bah non mais moi je l'ai adoré on va dire mais t'as aucun esprit critique qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu dis quoi et c'est dommage c'est vraiment dommage je suis complètement d'accord bon bah c'est bien on a passé une heure pratiquement sans parler de la lumière des Jedi mais ça oui disons j'ai beau qu'on est un peu parti hors sujet si on peut dire mais je veux dire pour moi non je m'en fous au contraire c'était tellement passionnant oui parce qu'on parle de Star Wars et puis oui bah au final en fait si tu veux je peux te refaire un petit rapprochement de la haute république on parlait de l'aspect où il faut lire d'initiatives ou même découvrir des séries d'initiatives peu importe c'est comme là pour la haute république donc pour l'instant il y a eu quelques romans qui sont sortis donc The Light of the Jedi il y a eu une épreuve de courage qui est sortie en France récemment et puis il y a eu En pleine ténèbre qui va sortir prochainement chez nous qui soit les trois romans sont sortis aux US et du coup il va y avoir la suite directe de The Light of the Jedi qui sort en juin pour toi aux Etats-Unis et je sais que j'avais vu une fois sur le Discord la discussion passée en mode ah il faut du coup prendre l'épreuve de courage et en pleine ténèbre il faut les lire à la suite de La Lumière des Jedi et je sais que toi tu étais arrivé en disant mais non mais il me semblait que la suite c'était The Rising Storm tout ça et tu as tout le monde qui disait ouais alors oui c'est la suite directe mais il faut quand même que tu lises ce qu'il y a à côté ainsi de suite et comme quoi en fait effectivement la suite directe de The Light of the Jedi c'est effectivement The Rising Storm qui sort bientôt et du coup toi d'initiative ton objectif de soif de connaissance si on peut dire ça comme ça c'est pas forcément de tout connaître de la haute république c'est vraiment de suivre ce fil rouge du coup qui est en train de s'instaurer avec ce premier tome et toi ton objectif c'est voilà j'ai lu le premier tome je veux connaître la suite directe et du coup logiquement t'as pas besoin de lire et même de ce que j'ai pu comprendre pour l'instant du coup l'épreuve de courage qui est sortie récemment chez nous dans Bibliothèque Verte j'ai vite fait alors moi du coup je l'ai pas lu mais de ce que j'ai compris ça se passe juste après du coup la catastrophe dans Light of the Jedi mais ça a rien à voir avec le reste donc indirectement c'est une histoire qui est un peu annexe mais du coup ça montre qu'effectivement que toi ton initiative c'est de suivre avec le tome 2 et pas forcément de suivre avec le reste et du coup il faut que tu suives ce que ton coeur te dit et non pas suivre ce que les gens te conseillent et t'encouragent à faire mais d'ailleurs je sais pas si t'as vu mais dans la discussion moi j'ai pas lâché le morceau moi j'étais en mode t'es en mode non non moi je m'en fous à la fin du livre c'est indiqué tome 2 je vais prendre celui-là mais en même temps il y a plusieurs raisons à ça c'est que je me vois mal pour le moment en fonction aussi avec le boulot j'avais beaucoup de trucs à faire et tout ça je me voyais mal enchaîner sur autre chose et puis aller voir un petit peu les à-côtés même si c'est pas forcément des à-côtés même si c'est des suites directes mais c'est exactement ce que t'as dit c'est-à-dire que j'ai appris en fait de ce qui s'est passé avec The Clone Wars Rebelle etc et puis de tout ce qu'on a parlé là pendant une heure j'ai appris de ça et en fait c'est ça en fait je pense que sans même y avoir mis des mots je ressentais qu'il fallait que ça vienne de ma propre initiative et moi ma propre initiative là c'est d'enchaîner avec le tome 2 et en fait tous les à-côtés qu'il y a même si c'est des suites je vais tout simplement avoir envie de les découvrir une fois que j'aurais découvert le principal tu vois c'est pas comme parce que là en fait pour moi c'est un peu comme dire bah The Clone Wars c'est la suite direct du 2 donc avant de voir le 3 tu vois The Clone Wars bah non moi j'ai plutôt envie de voir la trilogie et puis après je vais renforcer mes connaissances je vais avoir envie de voir ce qui s'est passé entre les deux et c'est là et là c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'une fois que j'aurais lu peut-être les 3 je vais me dire bah tiens maintenant que j'ai dans ma tête le point A et le point Z tu vois j'ai fait le tour le cercle complet maintenant j'ai envie de remplir un petit peu ces trous de gruyère là par les petits romans les petits bouquins qui sont sortis à côté parce que j'ai soif d'apprendre ce qui s'est passé entre tout ça et je veux bien admettre et je suis totalement parce que tout le monde est différent et je veux bien totalement admettre que des personnes comme les personnes à qui je parlais c'était Anthony Bertin et Jean-Alex qui me disaient voilà c'est la suite directe et je veux bien comprendre et puis chacun est différent que eux préfèrent peut-être tout lire ce qu'il y a avant et ne rien louper tu vois et ça je veux totalement l'admettre et je le comprends totalement mais en l'occurrence moi bah c'est un peu comme ouais je sais pas c'est c'est un peu comme tout en fait ce que je me rends compte c'est que et ça vaut pour un peu tout dans la vie c'est que t'es pas obligé de tout savoir d'un coup quand ça sort t'es pas obligé d'être tout le temps tout au courant il faut que il faut que ça vienne de toi il faut que t'ailles vers ce que t'as envie d'abord et puis c'est tout quoi ça devient philosophique ce machin après j'ai envie de dire faut aussi prendre une chose en compte et moi je sais que c'est quelque chose au final ça fait depuis à peu près Noël que je constate que tu te mets de plus en plus à lire là où auparavant tu disais très souvent la lecture c'est pas fait pour moi ouais et tu vois et en fait moi en vrai c'est vrai j'en parle pas beaucoup mais il y a cette petite fierté en moi en train de me dire ça y est moi c'est ce que j'aime c'est j'adore Star Wars mais j'aime globalement l'univers de Star Wars qui est vraiment très vaste très riche on apprend énormément de choses et le simple fait de voir que de ton côté ça y est petit à petit t'en as lu quelques-uns mais tu grandis en fait cette heure tu vois t'as une petite plante là et tu grandis de plus de plus en plus tu vois et le fait de voir que ça y est tu initiative t'es parti sur un bouquin et là tu t'es dit ah tiens j'ai précommandé un autre bouquin un comics par-ci un comics par-là et en ça je trouve que c'est genre juste beaucoup trop c'est trop bien en fait tout simplement et donc de cet aspect là le simple fait de te dire bah d'initiative voilà je viens de lire mon premier bouquin et en anglais bah d'initiative je vais me prendre le deuxième j'ai envie de lire le deuxième et on me pousse pas à le lire quoi et en ça même si du coup tu lis pas ce qu'il y a effectivement à côté comme on disait les petits trous de gruyère là là tu te dis d'initiative bah ouais ouais je veux connaître la suite et je veux me lancer quoi ouais et ça je trouve ça génial aussi de se dire que bah ça y est en fait je pense que du coup t'as comme je le disais en 6 ans t'as vraiment pris des connaissances dans Star Wars et tu te en fait t'es beaucoup plus à l'aise avec cet univers et du coup tu te sens vraiment capable de rentrer dedans mais vraiment rentrer dedans quoi ouais mais je me sens tu sais quoi je me sens un peu comme la petite Marie-Sainte TK qui me crée mes propres chemins maintenant tu vois et qui n'emprunte pas ceux des autres ou ceux qu'on m'a dit de prendre exactement voilà c'était pour faire le petit lien tranquille magnifique et en ça je trouve ça génial mais oui mais bravo à toi du coup bah merci merci mais en même temps quand je te disais que je me sentais compris c'est tellement beau et énorme d'avoir un soutien comme ça comme le tien d'un peu parce que ça fait longtemps que tu connais et puis on sent voilà comme je disais que vraiment tu aimes t'es passionné et tout et en fait c'est tellement sain quelque part en fait de se faire guider comme ça par une lumière si sage que la tienne tu vois et ça fait du bien de se sentir aussi compris et puis de se dire ouais bah en fait je vois à travers bah pas tes yeux mais je l'entends à travers ta voix du coup que bah ouais et puis même de tous tes messages des fois que tu laissais ça je ressens en fait cette satisfaction de dire bah on lui on lui force plus il le fait de lui-même totalement ça je pense que c'est le plus grand soulagement enfin pas le soulagement mais la plus grande récompense qu'on peut savoir c'est de se dire mon dieu à aucun moment on a poussé la personne à le faire elle le fait d'initiative et en plus elle aime ça donc c'est juste beaucoup trop beau parce que si en plus on te force et tu n'aimes pas on ne pourrait être que limite honteux de nous-mêmes quoi de se dire mon dieu je l'ai poussé à faire quelque chose on l'a vraiment poussé et au final ça a été plus une déception pour lui une torture presque de découvrir ça là c'est pas du tout le cas bah ouais mais parce qu'en fait je crois qu'il n'y a rien de pire quand par exemple t'es fan de quelque chose et puis t'as une meilleure amie un meilleur ami quelqu'un de ta famille et tu dis vas-y 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 faut absolument que je te fasse découvrir ça vas-y allez je te force limite allez regarde et tu vas voir tu vas apprécier et puis genre pendant qu'il y a le film tu lui dis de se taire tu lui dis machin et puis en fait il appréciera pas autant que toi t'as apprécié parce que limite tu l'as trop forcé il faut le laisser découvrir à sa manière et je parle de ça parce que c'est c'est quelque chose que moi j'ai toujours mais tellement adoré faire c'est à dire quand je quand j'aime quelque chose c'est le faire découvrir à quelqu'un que j'apprécie et j'ai toujours pris un soin minutieux de dire écoute si t'as envie d'arrêter si t'as envie de ne pas regarder tu me le dis tu vois moi je je le regarde avec toi mais je suis un fantôme d'accord tu l'apprécies à ta manière et si tu veux pas le voir tu le vois pas et c'est tellement c'est tellement énorme en fait quand après t'échanges avec la personne et puis moi je moi je sais que quand je rencontre quelqu'un qui a jamais vu les les retours à futur par exemple je suis en mode vas-y arrête tout je dis mais oui je dis arrête tout mais si tu le regardes un jour tu m'attends tu m'attends tu regardes pas ça tout seul d'accord et ça me fait ça me fait le lien aussi avec The Mandalorian saison 2 tu sais la première saison j'ai vu avec mes parents oui et là tu vas te revoir avec tes parents du coup la saison 2 mais le truc c'est que ils vont ils ont bah ils ont un truc une espèce d'offre d'offre je sais pas quoi où ils ont Disney Plus dedans et moi je leur dis vous ne regardez pas la saison 2 sans moi d'accord vous m'attendez même si le covid il fait que je reviens pas en France avant deux ans vous m'attendez je veux le voir avec vous mais j'y tiens vraiment à coeur c'est... bah oui bah je comprends et je sais que moi en fait ça c'est le gros paradoxe de ma vie c'est que je suis une grande fan de Star Wars et paradoxalement je ne peux en parler à personne dans la vie de tous les jours que ce soit au boulot avec mes amis ou quoi il y a personne qui est fan de Star Wars et même ma famille alors ma mère ne connait pas Star Wars ça fait 15 ans que j'essaye de te remettre dedans je continue à essayer je ne lâche pas l'affaire mais du coup ma mère ne connait pas Star Wars ma soeur les connait elle a vu les films elle l'aime bien mais voilà sans plus et mon père c'était celui avec qui j'avais vu moi les films pour la première fois avec lui lui il connaissait enfin il connaissait la trilogie originale il connaissait avant du coup voilà enfin il me raconte souvent que Star Wars 6 a été le tout premier Star Wars qu'il a vu au cinéma et même le premier film qu'il a vu au cinéma et du coup il me disait quand je suis arrivé au cinéma et que j'ai vu cette grosse limace je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi mais du coup voilà mon père pareil il connait les films mais il est plus de l'époque c'était mieux la trilogie originale il aime bien les derniers films mais soit la prélogie ou la trilogie ou la postlogie mais pour lui ça reste meilleur ceux des années 80 mais du coup c'est vrai que moi je peux en parler à personne et ça c'est ma plus grosse peur c'est que j'ai tellement envie d'en parler de Star Wars que très souvent j'ai peur de saouler les gens tellement que j'en parle je comprends tellement par politesse m'écoutes tu vois et dans ma tête avec le recul je me dis non mais en fait il faut que j'apprenne à me taire parce que je suis sûre que je les saoule et ils sont en train de me dire mais tais-toi mais tais-toi je vois tellement ce que tu veux dire et du coup en fait très souvent ça c'est triste à dire mais je ne parle jamais de Star Wars dans ma vie de tous les jours ou sauf quand on aborde le sujet mais c'est les autres qui abordent le sujet moi je ne le fais jamais d'initiative et en fait mon seul moyen de parler de ma passion c'est à travers les réseaux sociaux ou à travers Discord et c'est tout mais du coup je me lâche avec vous je me lâche comme jamais mais es-tu bien parce que je veux dire je pense que tu sais quoi on ne doit pas être les seuls dans cette situation-là et ouais c'est on a l'impression qu'en fait dans la vraie vie il n'y a personne qui existe pour parler de Star Wars alors qu'ils sont tous sur internet c'est ouais c'est très bizarre la vie est bizarre ouais mais bon après ça c'est je ne sais pas après c'est la génération aussi qui fait ça c'est la génération internet et tout ça et donc la plupart des gens c'est des gens qui sont des amis en ligne un peu comme nous tous et tout et donc c'est vrai que les personnes qui sont je ne sais pas mais pourtant c'est bizarre parce que je ne sais pas regarde la plupart qui sont sur le sur le discord et tout ils ont des métiers normaux donc ça veut dire que dans des métiers normaux tu pourrais trouver des personnes qui soient fans je ne sais pas c'est peut-être un peu cette on a un peu tous chacun cette peur d'en parler qui fait qu'on n'en parle pas alors qu'en fait peut-être qu'autour de nous il y en a plein qui aimeraient en parler mais qui n'osent pas je ne sais pas moi j'ai essayé au boulot et je sais qu'ils connaissent tous Star Wars mais très souvent mes chefs ils sont là en mode alors oui Mandalorian on a regardé c'était génial donc là tu vois je suis contente et après il y a toujours cette petite phrase derrière qui arrive et qui dit par contre la postlogie mais c'est de la grosse merde et du coup j'ai un grand sourire au début et après mon visage il se transforme de tout au tout et je dis ok c'est bon j'ai compris je ne parlerai pas de Star Wars avec vous et bon du coup c'est tellement triste oui c'est triste mais bon c'était la vie mais ça me fait penser c'est pareil moi enfin je veux dire c'est arrivé des fois au moment des sorties des films dans mon ancien boulot en France ou des moments par exemple je me souviens le 8 ouais c'est ça pour le 8 ça n'avait pas pu s'empêcher de le troller à fond en fait les gens c'était sans pitié et puis moi je me souviens je me disais non non mais moi j'ai aimé puis ils me disaient ouais mais n'importe quoi et tout et puis ils essayaient de trouver des raisons et tout ça et puis moi je ne lâchais pas le morceau je disais non non mais écoutez moi je suis content d'avoir aimé je suis juste déçu pour vous c'est tout vivez avec ça on vit très bien avec et tout écoutez moi j'ai ressenti de la magie pas vous je ne sais pas qui est le plus à plaindre dans l'histoire après on est d'accord on a le droit de ne pas aimer ok mais c'est juste que je savais tellement dans quel état d'esprit ils ont été le découvrir tu vois que pour moi ça ne m'étonnait tellement pas qu'ils ne l'avaient pas aimé que bon au final je me suis dit vas-y laisse tomber mais bon c'est 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 comme ça bon au moins on a déjà une personne sur le discord pour en parler ça éponge un petit peu ça éponge un petit peu tout ça c'est déjà pas mal et puis je suis quand même super ravi que bah que tout le monde se respecte moi je suis je suis assez étonné en ce moment que bah je sais pas c'est des fois il y a c'est arrivé qu'il y ait eu des petites des petites embrouilles et tout et là j'ai l'impression que ça fait genre des mois et des mois que pourtant on est confiné pourtant on est on a les comment dire les nerfs mis à rude épreuve et tout et pourtant j'ai l'impression que ça se passe merveilleusement bien qu'est-ce tu veux ils sont tous des c'est tous des anges sur la sur la quiche ni famille ça fait deux deux heures deux heures et demie déjà non moi rien que pour la beauté du geste peu importe le nombre de temps qu'on va passer pour en parler j'ai envie de tout mettre dans un seul et même podcast bah allez mais je m'en fous même si ça fait six heures tu vois je m'en fous c'est souvent c'est plus c'est gros plus ça passe tu vois et là c'est c'est genre de dire bah écoute en général pour faire plus de vues ou pour faire en sorte que les gens se lassent pas trop bah on coupe en partie et bah je m'en fous moi je m'appelle quiche ni fou et j'en ai rien à foutre et je te ponds des podcasts de six heures voilà rien à battre mais en vrai moi je préfère limite quand c'est quand tout est mis d'un coup parce que après c'est le coup si c'est coupé en deux parties par exemple une personne va regarder que la première partie et ne va jamais entre guillemets trouver la deuxième partie ou ne va jamais prendre la peine de cliquer dessus moi je préfère limite que tout soit dans le même dans la même vidéo et si j'ai envie de faire une pause bah je sais où je me suis arrêté et je reviens je reviens plus tard tellement et puis en plus il y a une fonctionnalité qui est tellement bien avec youtube c'est bah tu peux cliquer sur fermer ta vidéo à n'importe quel moment et puis quand tu vas la reprendre ça va reprendre au même endroit où tu t'es arrêté exactement et ça ça met tellement pour tellement de choses et t'as tellement raison et je pense qu'il y a Moll aussi qui me disait ça à Maury des bonhommes il me disait il me disait mais moi les podcasts que tu fais et tout limite je préfère quand c'est long et tout ça et quand il n'y a pas forcément de coupure parce que parce que ouais en fait tu sais que les podcasts il n'y a pas d'image donc genre tu peux te poser tu peux jouer à côté tu peux t'endormir à côté tu peux tout ça et puis tu te dis bah il va pas y avoir de coupure et je vais pas être obligé de changer de vidéo etc pour et donc limite tu te laisses emporter tu sais que ouais je pense que c'est aussi quand tu vois des moments t'as des tu sais les musiques de Star Wars t'as des trucs qui sont en live ou alors t'as des trucs qui font une heure et demie de musique c'est simplement parce que tu te dis bah je vais pas avoir besoin de changer de musique et je peux me laisser porter par le flow voilà donc c'est non non c'est aussi pour ça oui que j'ai tout simplement envie de dire bah écoute peu importe le temps que ça prendra même si on le fait sur plusieurs jours ou j'en sais rien et bah au final je mettrai tout dans le même et puis ce sera ce que ce sera et puis c'est comme ça aussi qu'après des fois bah des vidéos deviennent comment dire simplement à part c'est parce que elles sont tout simplement elles se distinguent des autres bah là ça se distinguera du temps et puis aussi potentiellement du fait que ça fait une heure qu'on parle d'autre chose que de la lumière des Jedi et on parle de Star Wars alors moi je kiffe et je mettrai ça dans le podcast je m'en fous je le mettrai toute notre discussion je la mettrai mais non non moi ça m'importe parce que tout simplement ça touche à Star Wars et parce qu'on est venu à parler de ça grâce à la lumière des Jedi oui exactement après on peut aussi se recentrer sur le bouquin ah bah oui c'est ce qu'on va faire je revois des petits points que qu'on n'a pas que j'avais noté qu'on n'a pas forcément parlé un truc un truc tout con mais j'ai envie quand même de parler c'est parce que comme je disais plutôt dans plutôt dans le podcast c'est que moi il y a une phrase que Star Wars m'a appris c'est la philosophie de l'espoir en fait et pour moi en fait dans ce bouquin on n'en a pas parlé mais il y a une phrase qui revient très souvent et qui pour moi c'est un peu la phrase typique de alors dans les films on a May the force be with you on a dans Mandalorian This is the way bah ici la phrase c'est bon alors moi je vais la dire en français du coup parce que voilà c'est nous sommes tous à la république we are all the republic yes exactement et pour moi en fait c'est une phrase c'était le May the force be with you c'était la phrase elle sort en limite n'importe quel contexte c'est une phrase qui donnait l'espoir en mode on est tous unis on est tous dans la même merde mais on va tous sortir main dans la main on va affronter ça ensemble ouais et je la trouvais super belle cette phrase et ça m'a fait rire parce que du coup j'ai dit May the force be with you et j'ai compté elle apparaît qu'une seule fois dans le bouquin je ne savais même pas dire quand est-ce qu'elle apparaît alors je ne serais plus dire quand mais ce qui est assez marrant c'est que du coup elle sort uniquement entre les Jedi c'est une conversation entre je ne sais plus qui et qui mais c'est que ces deux Jedi mais ils sont vraiment tout seuls et c'est que entre eux ils se le disent là où tous les autres tous les autres n'importe quel contexte la phrase typique c'est nous sommes tous la République mais c'est ça qui est magique ils arrivent à trouver des phrases qui sont qui rentrent après dans le jargon tout simplement c'est comme dans Rogue One je ne fais qu'un avec la force ou attends je ne sais plus ah oui je ne fais qu'un je ne fais qu'un avec la force et la force est avec moi je suis avec la force et la force est avec moi je crois que c'est ça oui c'est ça mais en fait ça de base c'est une alors je ne sais plus comment on dit ça c'est pas une précaire mais c'est dans les textes Jedi en fait c'est oh mon dieu c'est quoi ouais c'est un texte Jedi en fait ouais je vois ce que tu veux dire dans les bouquins et à la base même Ahsoka à un moment dans The Clone Wars elle le dit j'allais te le dire mais ça ça viendra ça vient après parce que c'était lors de la saison 7 bah oui bah oui parce qu'initialement en fait justement on revient encore une fois sur le coup de tout on commence par la fin et au final les choses se croisent s'entrecroisent initialement c'est une phrase qui a été introduite dans Rogue One mais au final elle a tellement marché cette phrase qu'ils la mettent un peu partout au final ouais et ça c'est beau ah ouais ah non moi ça me ça me plaît quand ils font des trucs comme ça et puis on en revient aux références c'est ce qui nous a fait basculer mais c'est ça en fait c'est qu'ils utilisent des choses et non moi je suis je suis totalement pour c'est comme tu vois j'ai encore un lien que j'avais marqué lien avec Star Wars 8 entraînement de rêve mais ça c'est ma vision de la chose ok c'est pas forcément un lien en fait mais en fait c'est alors c'est au tout début parce que du coup on en a pas forcément parlé mais Avar Avar Chris elle utilise une sorte de pouvoir qui lui permet de communiquer ou d'unir tous les Jedi en fait dans une communication où ils s'entendent tous quoi ça c'est trop bien ça c'est pareil je trouvais ça mais incroyable en plus comme on s'est décrit dans le bouquin j'en sais elle flotte avec la force elle est en tailleur elle flotte tout ça et rien qu'en fait de l'imaginer je me dis mais ça doit être magnifique à voir et en plus tu vois quand ils disent elle entend le chant de la force je trouve ça vraiment trop beau la manière dont c'est décrit et en fait à un moment c'est vers le début je crois du roman elle arrive sur une planète et en gros elle annonce que enfin du moins c'est décrit tel quel qu'elle va devoir justement faire cette connexion pour prendre contact avec tous les Jedi justement je crois que c'est au moment où ils doivent tous s'unir pour faire déplacer une émergence avant qu'elle arrive dans le soleil je crois c'est au début du bouquin ouais justement elle doit du coup rentrer en contact avec tous les Jedi pour qu'ils s'entendent tous je ne sais plus quoi ah oui cette phase là elle est énorme ah oui elle est trop bien c'est pareil je veux le voir en film mais oui mais surtout là où elle est excuse moi de te couper mais là où elle est sur la ce qu'ils appellent la Fluted Moon alors en français je crois que c'est un nom un peu bizarre oui la lune neuf fruitée je crois mais j'ai eu du mal avec les descriptions mais rien qu'avec les descriptions même si j'ai eu du mal j'ai l'impression enfin tu me diras si je me trompe mais que c'est c'est genre un espèce de gros enfin c'est un gros champ tout fleuri tout verdoyant tout magnifique et puis je m'imagine dessus je fais oh c'est trop bien j'ai envie de voir ça et tu vois c'est exactement là dessus que je veux revenir c'est que du coup en fait elle arrive donc elle est dans ce champ et elle dit ouais ok il faut que je fasse cette connexion à travers la force et en gros elle dit je pourrais le faire n'importe où je pourrais le refaire dans mon vaisseau je pourrais le faire ici même je pourrais être n'importe où ça pourrait marcher n'importe où dans la galaxie mais elle a envie de rester ici parce que en gros la terre elle est pleine de vie en fait l'herbe c'est la vie c'est là où du coup la force tu vois je ne sais plus comment elle elle décrit la chose mais en gros la force est partout autour de nous parce qu'il y a de la vie en fait et ça m'a énormément fait penser à Star Wars 8 lorsque Luc oui entraîne Ray pour la première fois sur le rocher et que Luc lui dit what do you see enfin qu'est-ce que tu vois et Ray elle dit la vie la mort et tu sais il y a ces petits passages les images on voit le champ on voit la puissance de l'eau on voit les fleurs qui fleurissent on voit les porgs on voit les porgs quand il parle de la vie je crois ou de la famille je ne sais pas quoi et en fait tu vois en plus j'avais marqué le passage Avar avait besoin de demeurer à la surface parce que ce monde était une planète de vie et en ça tu vois je trouve ça mais genre tu vois j'avais fait dans ma tête ce petit lien avec Star Wars 8 le fait que voilà elle se pose elle se vient en tailleur elle utilise la force enfin elle se connecte avec la force et elle est puissante ici parce que justement elle est entourée de vie parce que la planète elle vit en fait et en ça j'avais trouvé ça super beau donc elle peut puiser dans cette vie dans cette force en fait et puis pour pour y arriver pour arriver à faire ce qu'il veut le faire qui est d'ailleurs assez assez poignant je ne sais pas si tu avais fini avec ce que tu voulais dire mais oui j'ai fini du coup mais non mais c'est totalement vrai parce que c'était aussi un moment que je voulais aborder c'était vraiment ce moment là où en fait ça fait vraiment seule elle est seule au monde et tout ça mais en même temps elle est seule au monde mais connectée avec la vie et connectée avec les autres de fait et ouais et c'est c'est assez intense ce moment où en fait ils font tous appel à la force pour essayer d'écaler comment ils appelaient ça j'ai pris des notes pour vraiment savoir comment ça s'appelait il faut juste que je le retrouve dans mon méga attends c'était comment ah oui débris avec liquide tibana vers une étoile R-class et donc ça apparemment ça ferait pas un bon ménage ça aurait fait tout péter oui de ce que j'ai compris oui c'est qu'en gros si ça rentrait dans le soleil ça aurait fait une énorme c'est ça et et puis ben en fait pendant ce moment là t'as des jedi qui en meurent ça m'a quand même marqué dire t'as une perte de connaissance c'est là qui en meurent j'ai bien compris il y en a qui en meurent ah oui d'accord c'est ça oui tout à fait incroyable incroyable à ce moment là j'avoue que ce passage était assez énorme mais en fait le bouquin en lui même parce que du coup on en a pas vraiment parlé de la structure du coup il est divisé en trois parties la première partie qui moi en fait je crois que c'est celle que j'ai le plus dévorée en fait mais je l'ai limite d'une traite et en plus je trouve que ce qui est vraiment génial avec ces parties c'est qu'au début de chaque chapitre donc on a le chapitre temps le lieu où on se trouve et il y avait ce petit compte à rebours ce compte à rebours avec l'impact et on savait pas ce que c'était l'impact parce qu'on débute l'histoire on se dit mais attends il y a un compte à rebours mais de quoi il parle tu vois et du coup en plus de ça les chapitres au début sont très courts ce qui fait que moi personnellement c'est ce que je préfère je préfère que les chapitres soient courts que long parce que au moins tu te vois enchaîner tu vois que tu progresses dans l'histoire et je tournais les pages je tournais les pages et je voyais ce compte à rebours de passer de 70 minutes 60, 50 et on arrive à 4 minutes avant l'impact et je me dis mais mon dieu mais qu'est-ce qui nous attend quoi et en ça je trouvais ça la première partie vraiment vraiment folle vraiment prenante la deuxième partie j'ai un peu moins appréciée j'avoue même si elle reste très intéressante c'est tout le côté enquête non pas que j'ai moins apprécié mais je veux dire les chapitres deviennent vraiment beaucoup plus longs il y avait un peu moins de rythme il y avait un peu voilà exactement tu n'avais pas ce compte à rebours qui mettait du rythme justement tu n'avais plus ces chapitres aussi courts et puis tu avais beaucoup de discussions et tu avais beaucoup de tu continuais à enchaîner d'une scène à l'autre mais ce n'était pas pareil c'est sûr exactement là où du coup la partie dieu qui reste aussi très intéressante parce que du coup ça introduit les Nils savoir un petit peu quelle est leur philosophie pourquoi ils agissent ainsi etc et aussi toutes les démarches qui sont faites avec les Jedi la République aussi tout le côté que toi du coup tu as beaucoup apprécié le hyperespace construire je ne sais plus avec les droïdes oui les navis droïdes pour tracer les débris voilà tout ça puis même l'enquête avec le clan Santeca que moi j'avais trouvé ça fou du coup mais oui mais du coup voilà toute cette partie deuxième partie fait très enquête et on arrive après de nouveau à la partie troisième partie qui là aussi va assez vite parce que c'est un peu la bataille finale si on peut dire bataille spatiale ainsi de suite mais oui et du coup en fait ça me fait penser je te l'avais montré mais une chose que Bruce avait dit que j'avais trouvé très joli que lui il avait l'impression que du coup Charles Soule il écrivait comme une partition de musique les chapitres enfin les chapitres courts dans un premier acte intense et des chapitres plus longs avec une seconde partie où on est un peu plus sérieux dans l'enquête ainsi de suite et je trouvais que c'était une jolie façon de le dire que c'était comme une partition de musique ouais vraiment oui c'est ça c'est comme au début tu commences un peu avec un rythme rapide pour te faire entrer dans la musique ensuite tu te laisses guider par la musique avec des tons peut-être un peu plus longs et puis à la fin tu finis vraiment sur des notes beaucoup plus ouais je sais pas beaucoup plus en fanfare et puis ça termine c'est un peu comme aussi un feu d'artifice un bouquet final à la fin oui et puis même il me semble je sais plus ou est-ce que je l'ai lu mais je me demande si c'était pas une interview je sais plus mais il me semble que Charles Soule avait dit qu'il avait écrit ce bouquin un peu comme il aurait aimé qu'un film soit écrit ah ouais il me semble que j'ai lu ça quelque part je sais plus où mais je trouvais que c'était intéressant de voir cet aspect comme ça c'est en gros voilà il a fait la grosse introduction dans son film et après il y a toute cette partie enquête et puis la fin la grosse bataille spatiale digne d'un Star Wars si on peut dire et puis voilà après la fin d'un premier acte on peut dire on attend la suite mais c'est exactement ce que j'allais dire dans le sens où moi quand j'ai lu je me suis dit tiens est-ce que cette question me revenait souvent à l'esprit de me dire est-ce que ça pourrait être adapté en film et si c'était adapté comment est-ce que ce serait fait comment est-ce que machin et j'avais toujours cette question en tête je pense qu'elle m'est restée en tête tout au long de ma lecture et quand je suis arrivé au bout je me suis dit mais en fait il y a absolument tous les ingrédients dedans dont un ingrédient que je pensais exactement ce que tu viens de dire la bataille spatiale et je me dis mais il y a vraiment en fait il y a vraiment tout il y a tous tous les ingrédients c'est du Star Wars c'est le cas de le dire il y a tous les ingrédients c'est ça il y a le côté très philosophique il y a un peu de politique il y a les batailles spatiales voilà je ne sais pas il y a tous les ingrédients qu'on aime dans un Star Wars j'ai envie de dire mais oui et quelque part ouais bah je ne sais pas t'en penses quoi toi tu penses qu'ils vont qu'ils vont adapter en film est-ce que tu penses que ce sera peut-être plutôt une série animée est-ce que tu crois qu'ils vont tout simplement se zapper ça ils vont faire des films à côté parce que ce serait dommage de pas mettre ça en film je ne sais pas j'ai aucun dessus j'en sais rien alors si ça tenait qu'à moi moi je te dirais ouais vas-y après honnêtement je pense pas parce que initialement donc projet Luminous c'était le projet qui avait été annoncé il y a deux ans je crois ça a été vendu comme étant de la littérature en aucun cas je trouverais ça très étonnant qu'un jour ils nous disent hé on vous a sorti des bouquins La lumière des Jedi et tout ça bah ça va sortir en film en fait c'est jamais arrivé pour l'instant qu'une oeuvre Star Wars écrite soit retranscrite en film enfin je crois ouais non c'est vrai et puis pour moi d'ailleurs c'est ce qui fait tout simplement l'unicité enfin le fait que Star Wars est unique c'est que en fait tu regardes Seigneur des Anneaux tu regardes Harry Potter tu regardes machin ça vient tout de livres Star Wars non donc c'est là où je suis tellement fier à chaque fois de me dire non c'est pas sorti d'un livre ça exactement et c'est pour ça que après est-ce que ce serait pas dangereux dans le sens où très souvent c'est justement tu parles de Seigneur des Anneaux Harry Potter ou autre t'as toujours deux écoles t'as ceux qui évidemment vont kiffer les films t'as ceux qui vont dire non les bouquins sont mieux les films sont mal représentés donc est-ce que si un jour par pur hasard on nous annonce que c'est adapté en film je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui diront que l'adaptation n'est pas bien faite parce que le bouquin alors pour nous toi je sais pas mais nous on fait 500 pages on va retranscrire 500 pages au cinéma dans un film de deux heures ça risque de piquer un peu je pense en fait ça dépend tellement parce que tu regardes Harry Potter je crois que le dernier tome il faisait 1000 pages je crois et puis bon il a été fait en deux films mais je sais pas parce qu'après c'est là où tu parlais t'as parlé t'as fait un résumé un peu de la structure du bouquin et c'est là où je sais faire en trois films une trilogie il y a trois parties ouais alors peut-être la deuxième partie elle serait un peu trop le longuet peut-être mais non c'est juste que en fait le rythme est tellement différent entre les parties que j'ai l'impression que le film en serait un peu pas il en souffrerait pas c'est pas ce que je vais dire mais c'est juste qu'il serait peut-être un peu déséquilibré où j'en sais vraiment rien du tout mais tu vois le premier où tu passes vraiment d'un endroit à un autre et tout alors ça se fait très bien avec je sais pas la série Game of Thrones tu vois où tu passes mais c'est une série et je sais je sais pas franchement c'est peut-être parce qu'on l'a lu en livre et qu'on a pas la vision d'un réalisateur mais je pense pas parce que je sais que même de toute façon il faut revoir le trailer je pense de La Haute République sur la chaîne de Star Wars il me semble que tu regardes la dernière seconde c'est marqué je sais plus mais c'est en gros écrit 100% littérature ou je ne sais plus quoi je trouverais ça étonnant de voir ça en film après comme je disais la période en elle-même il peut y avoir du contenu que ce soit en série ou en film ça n'empêche pas et justement c'est acolyte je crois vraiment je crois que cette période c'est dans La Haute République mais je me trompe peut-être mais c'est bien un contenu série qui va sortir sur cette période mais c'est ça je pense que je pense un peu pareil dans le sens où je pense qu'ils vont continuer dans ce qu'ils ont toujours fait à savoir que ben t'as un format pour une histoire et que cette histoire-là n'est pas démultipliée dans plusieurs formats à savoir que ça s'imbrique un peu tout tu vois comme The Mandalorian peut-être les films et en même temps peut-être des bouquins et tout ça c'est un peu tout dans des périodes différentes mais qui se relient à travers les pas des formats comment on appelle ça à travers les je sais pas des films des livres des comics tout ça c'est des je sais pas c'est des ouais bon si c'est peut-être des formats et ben ça s'imbrique un peu mais ils font pas deux fois la même chose c'est-à-dire qu'ils vont pas faire un bouquin et un livre ou un comique et un film et c'est c'est ça en fait c'est très peu arrivé voire jamais donc je pense que ouais ils vont continuer comme ça et on aura pas de on aura pas de film à proprement parler sur La Haute République bon si on a un film sur ce qui se passe il y a tu sais dans la Haute République je crois que c'est ça oui c'est ça si c'est ça je préfère ne pas avoir de film sur La Haute République et n'avoir un sur la Haute République pourquoi pas mais ouais mais d'ailleurs en parlant de la du rythme des chapitres je pense que c'est ça un peu qui a dû faire que parce que je sais pas si au tout début t'avais prévu de prendre des notes mais je veux dire que moi heureusement que j'avais pris des notes parce que autant déjà parce que c'était en anglais mais aussi parce que tout simplement c'est tellement chaud je sais pas ce que ça donne en français mais quand tu passes tellement d'une situation à une autre je veux dire peut-être chapitre t'as 7 histoires différentes limite parce que tu passes t'en as un qui va aller s'occuper d'une espèce de station en pieuvre là qui alimente des systèmes et puis il y a un débris qui détruit un petit peu cette pieuvre là t'en as un c'est Belle et Laudan je crois qui vont secourir des gens et puis en fait ils se font attaquer par des maraudeurs tu vas d'un autre côté je sais pas t'as une station qui prend feu et tout ça t'en as un même qui se sacrifie à ce moment là et t'as tellement et puis même le début le début c'est génocide sur génocide tu te prends d'affection rien que la pilote tout au début la pilote qui s'appelle Edda Cassette je crois avec son comment il s'appelle attends j'ai essayé de retrouver ça parce que c'est dans mes dans mes fichiers comment elle s'appelle Edda Cassette sur le Legacy Run tout ça je sais pas tu te prends d'affection et puis en plus je veux dire elle est classe la perso tu sens qu'elle prend soin des personnes qu'elle transporte et tout de ce qu'ils vont devenir et tout tu sens que voilà elle kiffe ça et tout et donc ouais ça fait bizarre de dire bah ok elle a vécu un chapitre et puis pareil sur le deuxième chapitre t'en as un je sais pas il prend son café je sais pas trop quoi et puis il pense à la fille qu'elle aime qui dit ah tiens je ferais peut-être que je lui invite à prendre un café un jour et puis il meurt tout simplement ça fait trop pitié le mec ça y est il se dit moi j'y vais je vais l'inviter mais au final il l'aura jamais invité et c'est un côté triste et je trouve que ça fait aussi un parallèle parfois avec les gens de la vie de tous les jours c'est que parfois on repousse toujours des choses à faire dans notre quotidien et du jour au lendemain il peut nous arriver quelque chose et en fin de compte on peut passer à côté d'une opportunité et du coup ce chapitre m'a fait un peu de la peine je sais pas pourquoi il m'a touchée c'est tellement vrai ça fait tellement écho c'est trop beau ce que tu dis c'est tellement ça saisir les opportunités tant que tu le peux c'est Corneille qui le disait c'est trop vrai c'est vrai que ouais mais en fait j'avoue qu'au début j'avais pas prévu de prendre des notes c'est vrai que tu parlais de prendre des notes au début j'avais pas du tout pensé parce que c'est pas souvent dans mon optique mais là je sais pas j'étais tellement excitée à l'idée de découvrir cette nouvelle période parce que honnêtement je crois que c'était la première fois que j'étais autant excitée à l'idée de découvrir un bouquin parce que c'était tout nouveau voilà c'est bête à dire parce qu'il y a régulièrement des romans Star Wars qui sortent mais là c'était l'aspect toucher une nouvelle période qui nous faisait inconnue en fait donc j'attendais limite ce bouquin autant que je pouvais attendre un film ah ouais genre vraiment j'étais vraiment super excitée à l'idée de mettre la main dessus et du coup lorsque c'est arrivé chez moi je me suis posée sur le canap j'avais dit à tout le monde ouais c'est bon j'ai mon bouquin et tout et je sais pas et je sais pas en fait je me suis posée et en plus si je me souviens c'était je rentrais du boulot et j'avais ma pause de midi quoi j'avais deux heures devant moi et j'ai dit les gars je me fais un bouffer rapido et j'enchaîne direct enfin je commence direct et je sais pas pourquoi c'est l'aspect vu que les chapitres étaient courts effectivement j'étais tellement euphorique à l'idée de découvrir que j'avais direct envie de partager mes premiers sentiments vis-à-vis des premiers chapitres et finalement je sais pas j'ai pas j'ai pas continué à le faire sur Discord et j'ai pas enfin après coup j'ai continué moi-même en notant des choses pour moi sur un cahier mais je le faisais pas chapitre par chapitre par contre je le faisais vraiment quand il y avait quelque chose qui me marquait et que j'avais envie de marquer sur papier et puis même sur le Discord les premiers chapitres tu les partageais tellement t'avais envie de les partager moi je buvais je buvais ces avis parce que c'est les premiers avis que j'avais donc ça me faisait tellement plaisir mais c'était ça mais en fait vraiment au début là par contre je le faisais vraiment chapitre par chapitre je crois que j'ai fait les sept premiers chapitres je sais plus mais ouais ouais là par contre chapitre après chapitre je disais une petite phrase sur mon sentiment mais en plus comme je le disais tout à l'heure c'était l'aspect compte à rebours en fait je savais pas à quoi m'attendre et du coup je sais pas j'avais envie d'en parler sur le Discord j'avais envie de dire bon les gars je suis à tant tant moins moins 60 minutes je suis à tant moins machin j'approche petit à petit de cet événement qui va arriver mais comme le temps avant l'impact voilà exactement et du coup ouais je sais pas j'avais envie d'en parler au début souvent souvent et puis après la vie a fait que le boulot m'a fatiguée j'ai posé le bouquin et c'est normal c'est normal mais t'as bien fait ça aurait été même une erreur de le lire en étant fatiguée t'aurais pas profité autant quoi oui bien sûr ça c'est oui bon aujourd'hui tu l'as bouffée parce que peut-être t'avais l'objectif de ce soir et tout ça ça motivait aussi bah oui et puis même après en vrai c'est parce que vu que je travaillais pas aujourd'hui je sais que j'aime bien aussi moi de temps en temps parce que j'aime bien lire et quand je me donne le temps je sais que je peux lire beaucoup et là j'avais vraiment envie de me dire tiens j'ai envie de consacrer ma journée alors c'est peut-être une journée de perdue pour beaucoup mais j'avais vraiment envie de consacrer mon après-midi à ça et là j'ai vraiment tout éteint autour de moi j'avais limite éteint mon téléphone même si c'était pas vraiment le cas mais il y avait rien d'autre j'avais mon petit thé mon canap et le bouquin et rien d'autre et d'une certaine façon je me suis fait plaisir aussi parce que je me serais pas forcée aucun moment quoi bah ouais et puis si t'as pu le découvrir et t'as pu apprécier ça autant que la découverte d'un film comme parce que tu l'attendais comme un film mais si t'as pu l'apprécier comme un film c'est totalement totalement c'est tout aussi bien et du coup en fait on termine on arrive au dernier chapitre à la dernière phrase on tourne la dernière page et tu fermes le bouquin et tu te lèves la tête et tu te dis mon dieu la suite elle sort quand quoi mais oui c'est tellement ça c'est là que je te maudis parce que je peux dire que toi tu vas découvrir la suite en juin et moi je sais pas et ouais c'est vrai que ouais c'est vrai que tu sais pas si t'auras autant de temps parce que moi encore j'ai une date mais en France tu sais pas parce que on sait pas ouais après tu sais pas si tu vas avoir autant de temps d'attente que moi ou plus ouais mais après euh alors ça peut prendre du temps ou aller vite mais je tiens quand même bon je pense pas qu'ils écouteront ce podcast mais quand même à féliciter Pocket pour sa démarche parce que c'est la première fois que des bouquins sont traduits aussi vite quoi parce que la lumière du Jedi est sortie en janvier on a eu la traduction mais trois mois après quoi et mon dieu je trouve ça formidable qu'ils aient fait ça qu'ils aient fait cette démarche et puis même euh on va avoir trois bouquins traduits en français euh limite on est au même stade qu'aux Etats-Unis quoi dans dans dix jours on est au même stade qu'aux Etats-Unis bah oui et euh et du coup c'est vrai que la suite sort en juin j'ai limite espoir de me dire que euh le bouquin sortira peut-être avant la fin de l'année quoi c'est vrai parce que d'après ce que j'ai compris c'est que ça a jamais été traduit aussi vite en fait exactement parce que la plupart du temps euh pour les bouquins les plus rapides euh on va dire que ça met on va dire euh six mois mais genre vraiment pour les bouquins les plus rapides mais ça peut prendre aussi énormément de temps comme par exemple bah tiens on parlait tout à l'heure du roman d'Asoca euh aux Etats-Unis le bouquin est sorti en 2016 ou 2007 il est sorti là en avril dernier en France pour nous ouais quand même ah oui donc je veux dire ça a pris énormément d'années parce que c'est un le bouquin Ahsoka c'est un bouquin qui du coup euh nous parlait de l'histoire d'Ahsoka après l'ordre 66 mais faut savoir que du coup quand le bouquin est sorti la saison 7 n'existait pas de The Clone Wars et oui c'est vrai ah oui d'où le fait qu'après j'ai vu des discussions passées sur des choses qui rendaient moins canon et tout ça et tout ça même si pour moi c'est des détails je pense non mais puis même je l'avais vu avant d'avoir lu le bouquin Ahsoka bon c'est pas le sujet du podcast mais je suis pas du tout d'accord parce qu'en gros euh vu que le bouquin était sorti avant la saison 7 de The Clone Wars dans le bouquin Ahsoka se remémore rapidement le siège de Mandalore et du coup elle revit du moins en fait quand je lisais ce qui était dit sur internet c'est en gros elle revit son combat face à Moll et le combat dans le bouquin se passe différemment ce qui fait que ça pose un problème de cohérence entre le bouquin et ce qui a été fait dans la série et du coup il y a beaucoup de gens qui disaient ouais ça remet en question le côté canon de ce roman du coup et du coup j'avais lu ses réactions sur internet tout ça et bon ça m'a pas empêché de me dire j'ai envie de lire ce roman et j'ai lu le roman et je suis mais pas du tout d'accord parce que alors effectivement elle se remémore des passages du siège de Mandalore mais à aucun moment elle revit le siège de Mandalore et ces passages sur le bouquin entier ils durent même pas une page ouais c'est ce que j'avais cru lire c'est pas le propos du bouquin de revivre sa bataille face à face à Molle en fait le propos il est beaucoup plus philosophique pour moi c'est en ça que j'ai beaucoup apprécié le bouquin est très calme mais moi il m'a il m'a happé quoi t'arrivais pas à le lâcher ah ouais j'arrivais pas à le lâcher pourtant effectivement il se passe pas énormément de choses mais le côté c'est très philosophique et psychologique aussi du personnage j'ai beaucoup aimé donc voilà mais bon on va pas en parler parce que c'est pas le propos ouais même si de toute façon on a déjà débordé tellement sur plein de choses oui c'est vrai c'est vrai mais tu sais quoi tu veux qu'on se ressente vraiment alors parlons des Nihil c'est quoi on y va droit on y va trash comme ça et on va parler des Nihil moi vraiment parce que je pense qu'il y a des petites choses que j'ai dû louper sur les Nihil en termes de en termes de description et tout ça mais j'aimerais juste avoir ta vision toi même si on en a parlé un peu de Raw quand même mais ta vision des Nihil de manière générale parce que c'est quand même un groupe c'est quand même je sais pas quelle est ta vision de j'ai pas énormément de choses à dire en fait c'est pas au final c'est un peu des citoyens comme n'importe qui mais c'est juste qu'eux ils ont leur vision de la enfin ils ont leur vision de la vie qui doit être d'une certaine façon et du coup ils ont formé ce groupe mais qui est particulier ce groupe mais j'ai pas non plus grand chose à dire après je trouve ça intéressant l'aspect où il se cache derrière un masque je trouve ça intéressant en plus plusieurs fois il souligne le fait que c'est pour intimider les gens et j'arrêtais pas de penser à Kylo quand les gens disaient il est ridicule avec son masque tout ça et qu'en fait lui c'est certainement pareil c'est pour intimider quoi pour ne pas montrer l'expression de visage qui peut le trahir peut-être voilà et c'est vraiment le cas avec les Nihil j'ai regardé les concept art du coup de ces personnages ça m'a aussi aidé un petit peu à les imaginer mais ouais en fait après j'aimerais quand même aussi savoir d'où est-ce qu'ils viennent vraiment parce qu'en fait apparemment ils existent depuis pas mal de temps en fait ils n'ont pas été créés là du voilà donc j'ai quand même pas mal de questions à ce sujet mais je me dis qu'on aura certainement des réponses dans les prochains dans les prochains romans parce que surtout vis-à-vis de d'euro parce que en fait c'est le fils de l'oeil initial ouais mais tu sais que ça me fait ça me fait penser à un truc quand même parce que là je prends un peu de recul sur ce que tu dis et sur les Nihil mais en fait de base alors oui ils ont des mauvaises intentions mais en fait ils sont pas si ils font leur truc de leur côté ils font leur leur trafic tu vois de leur côté mais en fait ils ont pas une échelle galactique tu vois et tout simplement pourquoi c'est parce que dis-moi si je me trompe mais le grand désastre là ce qu'il y a appelé le grand désastre où ils ont croisé Edda Kasset avec son Legacy Run en plein hyperespace c'était pas voulu non et en fait ils ont profité de la situation voilà ils ont tiré partie de la situation grâce notamment à Marie Santeca pour dire bah attends si on peut prévoir parce qu'attends comment ah non c'est ça parce qu'attends elle en plus de pouvoir voir des chemins elle a réussi à bidouiller des trucs pour prévoir les débris c'est-à-dire qu'elle a été plus forte qu'un Kivantar et je sais pas combien de milliers de droïdes et tous les les moyens qu'ont la république pour mettre en place ça quoi c'est incroyable comment elle a fait ça c'est une bonne question mais oui parce que ça veut dire qu'elle les a prédits et puis eux ils pouvaient se rendre notamment le move de Kassav que je trouve bah il est horrible mais il est génial mais en même temps mais en même temps encore une fois tu vois là à force d'en parler je suis en train de me dire que les nids ils sont pas si mauvais que ça enfin pas si mauvais on se comprend d'accord il y a un level tu vois mais regarde le move de Kassav ce qu'il voulait faire attends j'ai pris des notes mais alors mission pour machin ils prévoient grâce à Marie non ça c'est à quel moment ah ça ça m'embête mais bon j'aurai pas les noms mais tu vas certainement peut-être m'aider ah si peut-être là avec si sur Eriadou là bon je vais essayer de m'en souvenir comme ça en fait c'est Kassav il dit il prend contact avec la femme sur Eriadou oui je vois ce que tu veux dire mais normalement je l'ai noté tu te parles tu lui fais un chantage en lui disant bon je connais trois émergences je sais où elles vont apparaître donnez-moi l'argent ou sinon votre planète va morfler exactement ça exactement ça et c'est c'est dommage parce que en vrai oui parce que les nids au final oui ils agissent juste pour leurs besoins personnels enfin leur envie d'argent en fait de crédit et puis même ils n'ont aucun remords à faire du mal effectivement aux gens mais ils n'agissent pas pour imposer leur vision à la galaxie exactement et pour en revenir juste sur ce move de Kassav pour dire à quel point parce que déjà alors de base le grand désastre c'était pas de leur intention je vais pas dire leur faute leur intention mais pareil le move de Kassav quand il dit il y en a trois qui arrivent et on peut voilà vous transférer l'argent et puis on vous libérera le problème qui se passe c'est que la première je crois qu'ils la détruisent la deuxième elle passe à côté je sais plus mais la troisième ils disent bon ok celle-ci attention elle arrive sur vous celle-ci on s'en occupera pas ils reçoivent l'argent mais je crois qu'ils ont fait un mauvais calcul et ça s'écrase alors que c'était même pas de leur intention non plus oui oui c'est exactement ça mais ouais ils ont loupé ils ont loupé le coche pour détruire le truc exactement et c'est pour ça que ben bon après ça s'est retourné contre eux parce que lors de la bataille finale celle de Eriadou elle s'en occupe personnellement elle arrive elle le retrouve et non elle ne négocie pas elle le tue direct quoi mais ouais et donc mais c'est après j'ai pas envie de les défendre mais c'est juste de voilà de dire que pour pas mal de choses mine de rien ils n'étaient pas ils n'étaient pas forcément oui mais en fait c'est des pillards en fait ils veulent juste piller et en aucun cas imposer comme on a l'habitude avec les méchants dans Star Wars d'imposer leur vision à la galaxie là c'est pas du tout le cas là c'est vraiment d'un point de vue pillage et et faire du mal aux gens mais juste physiquement parlant si on peut dire en fait du moins ils n'ont aucun remords à leur faire du mal mais c'est tout en fait ouais c'est ça et en même temps moi j'aime bien analyser ça parce que parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans Star Wars et même dans un peu toutes les oeuvres c'est qu'on donne du relief aux soi-disant méchants et qu'à chaque fois on arrive à trouver aujourd'hui des raisons de leurs agissements plutôt que ce soit trop manichéen que ce soit tout noir ou tout blanc on arrive à leur donner une raison et autant grâce au fait que c'était pas de leur intention de départ et que en plus tu sens qu'il y a un passif tu vois t'es intéressé de savoir d'où ils viennent en même temps on entend parler aussi du père de Martian Ro de tout ça et de quelle était son intention de base qu'est-ce qu'il faisait même si bon il y a des éléments on est d'accord mais je pense pas qu'au tout départ c'était vraiment trop horrible et qu'il a été et puis voilà cette notion là du fait qu'il a été il a un passif avec les Jedi et qu'à mon avis tous ces agissements qu'ils ont aujourd'hui est né de ce passif avec les Jedi qu'il a déçu alors après ça dépend de la vision tu vois c'est comme Kylo Ren lui il a cette vision là parce qu'il a interprété le geste de Luke d'une certaine manière et ben là c'est peut-être ça c'est à dire que ce qui s'est passé dans son passé avec les Jedi c'est quelque chose que les Jedi voulaient pas forcément faire en mal mais que lui il a interprété comme mal c'est comme c'est comme les deux les deux sœurs là que rencontrent Ahsoka ben les Jedi ils étaient dans une mission je sais plus trop quoi le vaisseau s'est écrasé contre la maison de ses parents ça a tué leurs parents aux deux sœurs là et et depuis ils en veulent un peu aux Jedi alors que les Jedi ils sont arrivés là ils se sont dit bon ben excusez-moi ça arrive les dommages collatéraux ou des trucs comme ça je sais plus ce qu'il s'est dit mais tu vois ils voulaient pas agir en mal mais c'est juste que dans leur élan ben ça s'est passé comme ça et c'est une histoire d'interprétation en fait et peut-être que ben pour moi je suis persuadé que ils sont pas si mauvais que ça ou du moins dans l'intention ou du moins peut-être Ro de base ce qu'il a engagé les Nihil parce qu'il faut bien dire il y a Ro et les Nihil c'est Ro il est le chef mais à plusieurs reprises dans le livre dis-moi si je me trompe mais souvent c'est dit ouais ben genre les chefs là alors il y a qui ? il y a Lournadie Kassav et comment ils s'appellent l'autre ? et Pan Eita et à plusieurs reprises ils se disent ouais mais limite en fait on peut le zigouiller quoi mais si on le zigouille on n'a plus les chemins oui c'est ça un peu tu sens qu'il c'est le chef mais il n'en fait pas partie tu vois il est là parce qu'il a un intérêt lui c'est vrai voilà en fait c'est ce que j'allais dire lui il est un peu détaché des Nihil dans le sens où lui on voit qu'il a il agit pour une chose particulière on sait pas encore quoi mais il fait pas les choses au hasard là où les Nihil ils agissent par rapport à leur croyance leur croyance à eux ouais mais c'est vrai que d'ailleurs en fait un truc qui m'a fait alors comment on les appelle les trois ah oui les grandes tempêtes je sais plus comment ah les tempest tempest runner en anglais ouais je sais plus comment on les appelle en français mais au final en fait ça me fait marrer parce que je me dis est-ce que ça ne serait pas en gros les trois petits boss avant d'attaquer le grand boss final parce que au final on finit avec ce premier bouquin il y en a un des trois qui est mort c'est vrai et peut-être que dans le prochain on je sais pas ça en sera un autre et même si on l'a pas abordé mais à la toute fin lorsqu'ils ont capturé du coup l'Oden je crois oui c'est l'Oden Ro il lui dit ah tu ferais un bon enfin c'est pas le garde-parpette je crois c'est comme ça qu'on dit ouais je sais plus pas en français mais et du coup en fait il lui fait la proposition donc à savoir si il y en aura un nouveau ou pas mais du coup ça fait penser à trois petits boss on peut dire et d'ailleurs ça me fait il y a aussi un autre aspect qui m'a marqué c'est une sorte de symbole trois éclairs oui des griffures non ouais alors moi c'est des éclairs ça dans le roman ah ok je sais qu'en plus elle a toute fin à un moment ils prennent le sang de celui qui est mort oui le père le père de la famille je crois non ah non ou c'est Kassav ah non c'est Kassav Kassav je crois ouais 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 c'est lui ouais oui oui c'est Kassav ils prennent son sang et en fait ils se font tous trois éclairs sur le visage c'est un peu le symbole des nils si on peut dire ouais 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 et puis même c'est quand pour ce symbole là il y a même quand Buriaga justement il rencontre un petit dix ans là et que le petit il était sur le Legacy Run et il a dit la dernière chose que j'ai vu c'était ces espèces d'éclairs ces trois éclairs là c'est comme ça qu'ils ont enfin c'est pas comme ça qu'ils ont trouvé la piste mais bon qu'ils y faisaient référence mais ouais ouais non mais c'est ça c'est savoir un petit peu ce qui va se passer après je sais pas comment ça a été traduit en français mais est-ce que les trois parce que tu sais chacun chacun a un nom différent tu vois pour Kassav pour Lourna et pour Pan c'était chacun il y en a c'était des storms il y en a c'était des je sais pas quoi ça s'appelle oui il y en a qui sont il y en a c'est des nuages il y en a c'est des des foudres ah donc c'est traduit ouais d'accord et ben alors du coup il y a quelque chose qui n'a qui n'a pas dû passer ou du coup t'as pas dû le voir parce que au moment où où Ro il a il a capturé Loden et qu'il est là et qu'il lui parle et tout et qu'il lui dit non mais en fait je n'avais rien à foutre tout ce que je voulais c'était un jedi et tout ça et au moment oui ce que t'as dit où il lui propose même de les rejoindre il lui dit mais tu ferais tellement oui un bon garde tempête enfin moi je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça oui mais est-ce que tu sais pourquoi il lui dit ça bah comme ça je sais pas je suis la placée libre mais alors tout simplement parce que en fait si je me souviens bien Kassav c'était un storm en anglais et le nom de famille de l'Oden c'est ah oui Great Storm tu vois j'avoue que j'ai pas j'ai pas fait j'avais pas fait lire ouais c'est bon ouais après peut-être que c'est moi qui l'ai mal lu je sais pas mais en tout cas c'est non mais c'est pas mal c'est pour moi c'est pour ça qu'il disait tiens en plus ça s'appelle Great Storm tu pourrais mais en tout cas je suis super intrigué de ce qu'il va faire avec le Jedi parce que tu sens que c'est c'est aussi une sorte d'aspect de vengeance quand même oui de ce qui s'est passé certainement avant mais je suis tellement intrigué de ce qui a dû se passer avant et tout c'est tellement passionnant m'empêche mais bon ça on verra avec le reste on verra bien dans la suite en tout cas moi je serai là pour le prendre en anglais pareil mes petites 10 pages par jour moi j'aime bien Vangie il se foutait de ma gueule parce que gentiment parce que je lui disais à telle date j'aurais fini le bouquin et j'ai tenu et pendant ça m'a duré quoi ça m'a duré un peu plus d'un mois je crois j'en sais rien et je disais à cette date j'ai calculé que je l'aurais terminé et bien tous les jours je disais 10 pages j'ai pas lâché un seul jour et puis à la date précise je l'avais terminé et et c'est comme ça que ça allait parce que comme je disais si si j'en lis trop ça va pas le faire je vais m'en dégoûter donc je préfère je préfère lire un petit peu par petit peu parce qu'aussi j'ai pas forcément le temps faut que ça s'inscrive puis je me souviens j'étais en mode je lisais 10 pages ensuite je regardais un épisode de Rebelle un épisode de Clone Wars un épisode de parce que c'était qui qui m'avait demandé aussi de regarder les cités d'or pareil un épisode des cités d'or j'étais en mode mais j'enchaînais tout plein de trucs en même temps ok je t'ai motivé mais ouais mais ça je trouve ça bien et puis c'est vrai qu'après je pense savoir pourquoi en fait t'es rigolé c'est parce que là si tu me disais avec le bouquin en français tu lisais 10 pages par jour je me suis dit ouais avec 500 pages t'en as pour au final 50 jours ouais en vrai ça va aussi mais je me disais ouais ça prend du temps alors que toi au final tu as quoi t'as 300 pages c'est ça ouais 380 mais ça m'a pris à peine plus d'un mois je crois pour ouais mais au final au final lire un bouquin en un mois je trouve que c'est plus que correct bah ouais parce qu'en fait mais c'est ça c'est en fait faire des petites steps par jour bah tu te rends pas compte mais au bout d'un moment ça fait beaucoup surtout quand tu t'y tiens parce que moi j'aurais pu très bien dire bah écoute d'un coup je me dis allez vas-y je me lis 30, 40, 50 pages mais en fait ça m'aura tellement crevé qu'après je vais laisser le bouquin pendant limite une semaine et bah fais le calcul une semaine bah 50 pages par semaine enfin en une fois tu sais tu lis le lundi 50 pages le lundi d'après 50 pages bah en une semaine t'en auras lu 50 avec ma méthode en une semaine j'en lisais 70 bah oui tu vois donc c'est c'est pour ça qu'au final je me suis dit bah je préfère y aller petit à petit et puis bah finalement je trouve que ça m'a plutôt bien réussi donc mais bon c'est ma méthode et puis surtout parce que voilà je suis pas un grand lecteur et que je peux m'en lasser très vite ou que ça me requiert pas mal d'énergie parce que on va dire ouais je sais pas je me lasse peut-être un peu vite l'ère où on est habitué à voir des films des séries où ça va très vite tu prends pas trop d'énergie c'est un peu compliqué ouais pour moi mais bon ça a bien été quoi bah écoute on en a quand même fait on en a quand même fait pas mal je passe par mon par mon petit fichier c'est vrai qu'on a on a parlé un peu on a parlé un peu du bouquin certes mais on n'est pas très loin ouais ouais mais ça fait ça fait du bien je trouve ça fait du bien d'un peu partir sur un peu tout parce que c'est aussi ça Star Wars sur les ah oui sur les Starlight Beacon moi j'aime bien ce qu'ils représentent alors je sais encore pas comment ça s'appelle en français mais tu sais les choses qu'ils veulent mettre en place l'inauguration à la toute fin du premier et ce avec quoi il veut s'émanciper jusqu'à dans la bordure extérieure tout ça tout ça je trouve le symbole vraiment fort et ah oui et pendant tout le bouquin je me suis dit mais c'est étonnant ça que justement ça m'intrigue de savoir je dis c'est étonnant que ça bah en fait dans les films et tout ça ou même ailleurs on n'en entend jamais parler ouais bah tu sais quoi j'ai eu la même réflexion et je me suis dit à un moment donné il va y avoir une catastrophe ces choses vont être détruites mais oui et je suis persuadée j'y ai pensé moi aussi je me suis dit mais attends mais ça existe pas dans 200 ans plus tard donc forcément il va se passer quelque chose une catastrophe je ne sais quoi et et ça va je sais pas être détruit il va y avoir des explosions j'en sais rien mais il va y avoir un truc bah il y a il y a tout simplement je pense que ça va être alors les Niles ou autres qui qui vont à un moment prendre une sorte prendre en sorte en quelque sorte le pouvoir et qui va dire bah on va annuler toutes les chances j'ai pas fait exprès celle-là on va annuler on va annuler toutes les toutes les chances en fait de la république de pouvoir s'émanciper et donc pour réduire à néant leur désir d'émancipation on va les attaquer là où il veut s'émanciper c'est à dire directement sur les Starlight Beacons et ils vont les détruire petit à petit d'où après le fait que la république ils vont plus vouloir les recréer parce qu'ils ont dit bah ça a été un échec et puis voilà bah on va pas on va pas rebondir dessus voilà je sais pas et du coup là du coup là je suis en train de penser est-ce que ça ferait pas bon peut-être pas parce que c'est peut-être pas vraiment lié mais est-ce que ça ferait pas un petit écho avec du coup la vision à la fin du bouquin ah oui bah oui pourquoi pas après après je sais pas trop parce que vu que la vision ça parle de Jedi qui fuient et qui ont peur je les verrais pas fuir pour la destruction d'une station mais à voir ouais ça c'est je sais pas je sais pas de toute façon c'est justement ces choses là qu'on sait pas qui vont être intéressantes de découvrir mais par rapport juste pour pour rester sur ce Starlight Beacon c'est simplement sur ce qu'il représente et je trouve ça super ingénieux moi en tout cas je trouve que l'ambition est super ingénieuse et parce que là je me suis noté il le répète plusieurs fois dans le bouquin que c'est à la fois une forteresse une sorte de endroit de recherche pour faire des recherches pour enseigner aussi pour enseigner donc à toute personne de la galaxie c'est à dire que en fonction de là où va être situé le Starlight Beacon s'il y a des systèmes autour plutôt que de devoir réunir tout le monde sur Coruscant pour pouvoir les entraîner bah là ils auront des stations pour entraîner des jeunes personnes sensibles à la force et pouvoir leur enseigner la force ou même toute autre chose c'est aussi un espace culturel qui sera là autant pour rien que de manière historique pour l'histoire des Jedi mais aussi espace culturel pour ramener des systèmes aux alentours des espèces de reliques provenant des systèmes aux alentours et donc pour faire une sorte d'état des lieux des différentes planètes une sorte de je sais pas de guide touristique tu vois d'un peu ce qu'il y a dans la région et ça peut être aussi un endroit médical pour si jamais il y a des problèmes ou quoi que ce soit plutôt que de rapatrier sur des systèmes qui sont un peu trop éloignés bah là ils auront des Jedi et des systèmes médicaux qui sont sur place et c'est aussi un relais un relais de communication parce qu'on sait tout au début du bouquin que c'est assez compliqué de communiquer directement avec Coruscant depuis le système et donc là rien que le fait de mettre en place ces Starlight Beacons ça va être une sorte de relais wifi quoi pour se relier et en plus ils veulent en construire plusieurs exactement c'est totalement ça je sais pas si t'as vu l'image avec la vidéo avec Avarkris et bah à chaque fois à chaque fin de ces vidéos là tu vois le Starlight Beacon et puis après tu vois des petits points comme ça qui sont en train de se créer tout autour de la galaxie et bah c'est ça c'est les Starlight Beacons qui sont projetés pour être construits et je trouve que l'ambition en tout cas et c'est là où ça me désole d'avance parce que je sais que bah ça va pas aboutir mais d'avance je trouvais l'idée mais tellement incroyable et puis même même rien que rien que l'idée des scénaristes enfin je sais pas si c'est Charles Soul qui a tout pensé je pense qu'il a été aidé quand même mais rien que le fait de dire tiens on va créer des forteresses qui seront en même temps des endroits de recherche pour renseigner et tout c'est super innovant je trouve ça ça c'est clair mais c'est un beau prélude en tout cas exactement alors qu'est-ce qu'on peut pas si t'as besoin de faire une pause ou quoi que ce soit tu me dis je vais juste mais je pense qu'on n'est pas si loin de la fin à part s'il y a quelque chose là qui nous reprend pour des mais là parce que là faut que je regarde un peu tout ce qui était le début on en a parlé on en a parlé avarkis avec le fard de horizon qui déploie le vaisseau tout ça tout ça on a vu bah si il y a quand même on parlait à un moment de avarkis et de sa connexion en fait avec les autres sa connexion une sorte de musique quoi c'est sa manière de se connecter et il faut quand même mentionner le moment attends il y a un truc la dernière bataille la bataille finale avec les sauts en hyperespace à la fine dans le dernier épisode dans l'épisode 9 et là où c'est des espèces de petits chemins comme ça des petits sauts et puis ils arrivent à les détruire comme ça en faisant des sauts c'est assez mais moi tu vois moi ça m'a pas fait penser moi ça m'a plus fait penser à la même si c'était pas vraiment ça mince comment elle s'appelle la sorte de de Camise Caz qu'elle fait dans Star Wars 8 Ah Holdo Holdo ouais moi alors c'est pas exactement ça qu'il se passe dans le bouquin mais ça m'a un peu fait penser à ça d'une certaine façon qui utilise le vaisseau pour faire des sortes de petits sauts et au final ça détruit le vaisseau ouais je suis d'accord pour ce parallèle la différence c'est qu'ils en meurent pas je crois quand ils font ces sauts là mais par contre ouais ils en meurent pas mais il y a certains il y a des Jedi qui ont mort du coup ah mais les Jedi oui mais pas ceux qui font les sauts je veux dire parce que tu vois Holdo fait un saut et puis elle elle se sacrifie alors que ceux qui font les sauts c'est juste qu'ils rentrent en fait en collision avec en fait ils font un peu ce qui s'est passé avec le Legacy Run tout au début en fait ils reproduisent à petite échelle ce qui s'est passé c'est à dire qu'ils rentrent même si non parce que les Jedi ils sont pas en hyper espace pendant qu'ils font ça mais bon ça les tue pas mais par contre il y a un move qui m'a fait penser à Holdo et il est à la fin de la bataille c'est quand Ro il sacrifie Kassav parce qu'il le sacrifie en lui donnant un chemin il dit ok je te donne ce chemin et c'est avec ça que tu vas gagner parce qu'en fait le chemin c'est un chemin qui lui fait foncer directement sur un gros vaisseau de la République et si j'ai bien compris et je crois que c'est ça en fait il lui impose le chemin il lui impose en fait le saut un peu comme à la Holdo et il sacrifie comme ça alors qu'il n'a rien pu faire mais peut-être que j'ai pas l'interprété non ? c'est vraiment ça qui s'est passé ? j'ai l'interprété comme ça aussi ok et c'est ce move là qui m'a fait vraiment penser à à Holdo mais de manière générale ouais et j'avoue que là c'est pareil j'aurais aimé le voir en film pour voir à quoi ça ressemblait mais trop trop et ouais je pense que la bataille est assez incroyable et puis même comment ils se battent aussi au début ils se battent un peu normalement et puis après je sais pas si c'est Kassav ou si c'est Rho qui leur disent mais battez-vous comme des Nihil et c'est là où ils se mettent à utiliser je sais pas des espèces de gas toxiques exactement ouais ou alors ils se mettent aussi à piéger des espèces de capsules pour faire en sorte de faire croire comme s'il y avait des gens alors qu'en fait c'est des explosifs qu'il y a à l'intérieur et tout et c'est c'est assez ingénieur ouais c'est ce que j'allais dire c'est assez intelligent comme manière de se battre même s'ils disent que c'est je sais plus comment ils formulent ça mais c'est un peu lâche ouais c'est ça ouais voilà ouais et mais après le dénouement c'est encore une fois Avarkris qui se connecte à tout le monde et qui arrive à prédire les sceaux oui et c'est Elzar d'ailleurs qui prend qui prend un vaisseau et qui prend l'initiative aussi d'aller 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 détruire certains Nihil pour à ce moment là je crois que c'est d'ailleurs pas loin après que Joramali soit tué exactement ouais et donc tu sens que là ils ne prennent pas vraiment à la bataille c'est assez d'ailleurs c'est pareil je crois que c'est la première fois où Oavar disait que le chant de la force était triste quelque chose comme ça à un moment elle le dit et du coup ça fait de la peine parce qu'effectivement c'est voilà la guerre c'est pas beau il y a énormément de pertes et du coup l'aspect le chant de la force c'est triste moi ça m'a rendu triste bah oui parce qu'en plus c'est Avar Chris qui ressent ça donc ouais bah en même temps avec ce qui se passait autour bah là ouais parce que c'était une grosse bataille comme ils en ont certainement ils en avaient certainement pas vécu depuis longtemps peut-être même pas dans la génération de Havar peut-être qu'elle a toujours plus ou moins connu la paix et jamais eu vraiment de gros rebondissements oui bah ouais c'est vrai que je sais pas trop après bah justement je sais que ça m'avait marqué un petit peu aussi c'est que faudrait que je ressorte sur ce que j'avais noté j'ai ouvert ça c'est en gros ils disent souvent que quand ils agissent en fait ils agissent d'abord par le dialogue et non pas avec les armes ou la manipulation mentale via la force et ça m'avait marqué vis-à-vis j'avais marqué la description des sabres lasers ah c'est presque ce que je je regrette le plus c'est de ne pas avoir tout compris comment ils sont décrits parce que alors description ça utilise des mots de fou mais en fait c'est pas vis-à-vis de la description au sens propre mais c'est en fait moche ou beau ils reflètent à la perfection une vérité essentielle de la force et ça en fait ça m'a marqué parce qu'ils disent peu importé l'apparence extérieure à l'intérieur chacun était composé de lumière et c'est une des vérités essentielles de la force et je trouvais que c'était magnifiquement bien dit dans le sens où le sabre laser c'est pas c'est pas ce qui fait de toi un Jedi à la base mais ça peut être un outil qui permet de comment dire oui en fait c'est de la manière dont tu t'en sers c'est pas forcément à quoi il ressemble voilà exactement et en fait je sais que je crois que c'était l'Oden justement à un moment mais c'était au début du roman il arrive dans une certaine situation et lui son but en fait il le dit il dit je veux pas utiliser mon sabre en gros c'est plus ou moins décrit il veut pas utiliser son sabre il veut pas utiliser la ruse mentale et le moyen dont il veut régler la situation c'est par le dialogue ouais je me souviens c'est avec les gardes qui retiennent l'entrée du vaisseau qu'il faut rentrer que les riches ou ceux qui les ont payés oui voilà exactement et ça je trouvais que c'était pas mal aussi de me dire ben voilà et même je lance ah non je crois que c'est je crois que c'est Léa qui dit ça dans Star Wars 5 de penser d'abord avec son cerveau et pas avec son son cerveau laser je sais plus comment et du coup ça m'a fait penser à ça en mode là les Jedi ils pensent d'abord avec leur cerveau et ils arrêtent de penser avec leur sabre laser ouais ça c'est clair c'est clair non mais c'est des c'est mais je crois que pour la description des sabres il y en a un qui m'a retenu l'attention c'est alors je sais plus par contre à qui il appartient ce sabre c'est peut-être un Indira d'ailleurs celle qui devient la maître de Belle c'est un c'est un sabre qui est décrit comme étant mais vraiment ancien et moche en fait tout simplement mais que enfin moche je sais pas mais qui est usé qui est machin et tout mais que ça vient peut-être de là après la phrase que t'as ressortie ouais je pense que c'est de là parce que justement elle disait qu'il était moche mais après elle disait qu'il soit moche ou beau là n'est pas la question en fait le principal c'est qu'à l'intérieur il est composé de lumière quoi exactement et je sais pas si tu peux me confirmer que c'est Indira mais vraiment j'en sais rien j'ai pas noté le prénom moi je sais que celui qui m'avait marqué même si j'avoue que même moi les descriptions au final je serais pas capable je serais pas capable de m'imaginer les sabres en question mais je crois que celui que j'entendais le plus parler c'est celui du Wookie qui disait qu'il était construit à partir du bois d'un arbre de Kashyyyk c'est vrai et je trouvais ça sympa parce que connaissant vite fait l'histoire un petit peu des Wookie que par la suite il y aura une grande guerre avec les Wookie qu'on voit dans Star Wars 3 la grande guerre avec Kashyyyk et même qui se poursuit au-delà de la trilogie originale Kashyyyk reste une planète importante que j'aime bien et du coup savoir que en plus c'est assez peu commun de voir un Wookie Jedi donc moi j'aime bien c'est vrai et d'ailleurs en parlant de ça ça me fait penser au sabre Jedi enfin au sabre d'un Wookie dans The Clone Wars un jeune et c'est limite le plus beau sabre qui est fait je sais pas si c'est ta livre je vois oui oui Ahsoka accompagne des novices pour se fabriquer leur sabre justement et justement oui on voit ces novices fabriquer leur sabre et parmi eux il y a un Wookie et moi c'est pareil c'était mon sabre préféré il est magnifique parmi le lot il est vraiment tellement il est tellement particulier par contre franchement parce que je suis en train de regarder en ce moment mais vraiment le sabre le plus moche pour moi c'est celui d'Ezra je sais pas ce que t'en penses pour le moment c'est chaud il est pratique ouais c'est vrai que c'est pas non plus celui que s'affectionne le plus ouais et puis même je me dis pour se battre vu que t'as un manche tu sais tu peux pas le faire tourner autour de ta main bref on s'étale pas là dessus mais c'était juste pour dire après il le gardera pas longtemps si tu te souviens pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais bon puis bon ouais c'était pour s'initier au début mais bon sur quoi on n'a pas on n'a pas je pense que il y a des choses même je suis sûr on a même pas beaucoup parlé alors que ça mériterait genre sur les TK même même si on a quand même parlé de l'hyperespace attends je prends le temps de relire un petit peu d'abord je vais passer sur ce que j'avais noté parce que je me suis fait des gros résumés j'ai revu ma vidéo exprès pour noter on va pas repasser parce que moi je pourrais repasser sur tous les chapitres et parler de tout ce qui se passe mais bon là on en a pour la nuit l'arrivée de la menace bon bah ok ça va oui alors il y avait YouMate aussi parle de YouMate je voulais en parler avec quelqu'un qui connaisse ça YouMate toi si je te dis YouMate tu sais ce que c'est là comme ça non c'est l'endroit alors c'est là parce que c'était de la description donc j'ai pas tout compris non plus mais elle disait que YouMate c'était l'endroit où l'Inasso se trouvait et qu'au préalable c'était l'endroit le plus haut de Coruscant mais depuis l'avènement des buildings etc c'était un petit peu devenu c'était plus le point le plus haut de Coruscant mais YouMate c'est un point et puis je sais pas pourquoi ça avait retenu mon attention mais pour moi ça me semblait être un lieu super beau et j'avais posé un moment la question sur le Discord si YouMate on l'avait déjà vu et on m'a dit si si on le voit un moment dans un épisode de Clone Wars et il me semble voir à peu près à quoi ça ressemble mais je t'avoue que je serais pas dire parce qu'en plus ça fait longtemps que j'ai pas vu Clone Wars et je t'avoue que tu m'as donné envie tant mieux mais j'avoue que je serais pas te dire mais YouMate j'ai même pas souvenir d'avoir lu ça dans le bouquin ça m'a marqué ça m'a marqué direct parce que c'est la première fois où on entend parler de la chancelière je crois mais d'ailleurs attends si tu tapes Star Wars YouMate ah si va sur Google et enfin si tu peux et tape Star Wars YouMate et tu vas dans image non moi c'est la deuxième image et peut-être que ça te dira quelque chose mais si ça te dit rien on laisse tomber on passe à autre chose comment t'écris YouMate ? U-M-A-T-E et si tu cliques sur une image t'as plein d'autres images ça vient de Wookieepédia et t'as plein d'autres c'est une sorte de on dirait des espèces de dômes éclairés noir et ça te dit ça te dit rien du tout ? pas du tout ok parce que si tu cliques sur l'image t'as plein d'autres images t'en as une où on voit un peu plus en extérieur t'en as une on la voit un peu plus à échelle taille humaine et je sais je sais je suis sûr qu'il y a un moment en plein milieu de The Clone Wars on voit un moment je crois Ahsoka ou Anakin je crois ou je sais plus qui sont là et ça m'avait marqué parce que j'ai revu The Clone Wars après avoir lu le bouquin et donc j'ai fait attention à ça parce qu'on m'avait dit aussi qu'on le voyait dans The Clone Wars et c'est pour ça que j'ai fait attention voilà bon et de ce que je comprends c'est un peu autour du temple tout ça mais je n'arrive pas trop à situer mais voilà c'est tout ce que je sais là-dessus je t'avoue que je ne serais pas du tout à en dire plus ça m'avait tout simplement marqué parce que le moment où ils décrivent Linasso avec ses deux gros matous là où elle se trouve c'est juste avant je crois que c'est bah en fait il me semble que c'est la première interlude c'est la première interlude parce que c'est après bah le l'impact et c'est tout de suite après quand on revient et c'est au moment où en fait ils introduisent Linasso et qu'au début elle est toute seule elle se recueille un petit peu bah là où elle est sur au plus haut bah sur YouMate comme ils disent qu'elle est au plus haut de l'endroit ils décrivent un petit peu cet endroit qu'avant c'était le plus haut etc et après c'est là où elle rejette en juin certaines personnes qui ont assisté à la bataille enfin non pas la bataille au sauvetage et c'est là où je crois qu'il y a Avar Chris il me semble je suis pas sûr qu'elle soit là mais c'est là où en fait elle donne un peu tous les directives c'est là où elle dit bah on ferme l'hyperespace c'est là où ils disent bah il faut qu'on enquête et c'est un peu là où tout part et c'est là où elle dit si c'est là où je crois elle donne l'indication à Elzar et à Avar d'aller interroger les Santeca tout se passe ici c'est dans l'interlude première interlude ah bah oui c'est là où elle dit à Kivantar aussi de mettre en place le truc et tout enfin c'est là où tout se met en place oui d'accord bah du coup oui 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 je ah oui parce que je sais enfin je me rappelle à un moment elle dit qu'elle arrive sur un balcon ou je ne sais quoi exact mais je savais pas en fait que c'était là en fait pour moi dans ma tête c'était dans un un building tout ce qu'il y a de plus classique si on peut dire bah pas du tout d'accord ok bah pas du tout parce que c'est vraiment pour moi de ce que j'ai compris c'est vraiment un endroit clé je sais pas si t'as la curiosité à mon avis je dois pas me tromper si je dis que c'est l'interlude qui suit vraiment l'impact enfin l'impact qui aurait dû avoir lieu et vraiment si on lit même le début c'est le moment je crois où il parle de la chancelière où il la décrive et bah ça fait une mention de YouMate et si j'ai bien compris en traduisant en lisant l'anglais c'était ça mais bon qu'est-ce qu'on a d'autre bah on a le moment bon je passe rapidement mais on a le moment où justement il y a cette histoire avec les droïdes justement où ils essayent de tout construire qui venent tard et puis t'as Avar et Elzar qui font avec la chaleur ils font monter une espèce de nuage et ils font pleuvoir au-dessus pour que ça rafraîchisse le système ça c'était très mal je trouve ça génial aussi je trouve ça je veux voir c'est en film mais oui encore mais oui qu'est-ce que j'ai d'autre je me suis un peu marqué des choses qui m'avaient le plus qui m'avaient le plus marqué justement si un truc je t'avais vite fait parlé hier l'aspect que sur leur vaisseau les Jedi utilisent leur sabre laser pour pour déclencher en fait de l'armement si on peut dire oui et 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 moi je trouve ça marrant parce que du coup Charles Soule vu que c'est lui qui a écrit le bouquin il avait plus ou moins fait quelque chose de similaire en fait dans la série Les Seigneurs Noirs Décis dans le tome 2 mais vu que tu ne l'as pas lu je ne vais pas plus en parler que ça mais tu le sais que je l'ai commandé du coup maintenant parce que je l'ai commandé en live quoi mais oui pour faire simple c'est pas exactement la même chose parce qu'il n'est pas du tout question de vaisseau mais il est question d'une arme dans le temple Jedi et et voilà il faut utiliser un sabre laser pour l'enclencher et du coup j'avais fait ce petit parallèle et je trouvais ça vraiment intéressant mais en même temps c'est pas étonnant vu que c'est Charles Soule aussi qui a fait Les Seigneurs Noirs Décis c'est vrai c'est vrai j'ai hâte de recevoir et de lire ça et puis de pouvoir voir cette référence en plus en comique du coup tu le vois directement donc c'est très bien super j'ai hâte de voir ça mais je sais pas si je vais pas le faire dans l'ordre est-ce que je vais pas parce que j'ai le Anakin Obi-Wan aussi à lire avant peut-être je sais pas je vais voir encore une fois je vais me laisser guider me laisser guider par la force voilà suivre le champ de la force exact en termes de lien et ça m'a un peu ça m'a un peu frustré de pas avoir de pas avoir vu la référence tout de suite je suis trop court de l'avoir vu qu'après mais dans le dans le comique de Kylo Ren Elfrona et ouais il y a mention il y a des mentions de la haute république mais mais même pas ah non mais même pas ça non 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 je te parle du lieu de Elfrona Elfrona c'est le moment où tu as c'est là où il y a la famille la famille riche qui se fait kidnapper c'est la planète Elfrona et au tout début de cet endroit tu vois Laudan et Belle donc Laudan qui entraîne Belle et même il lui dit tu vas tout en haut du enfin ils sont tout en haut et puis en gros ils le font se jeter dans le vide oui et ben ça c'est sur la devanture d'un temple Jedi où tu as des espèces de statues de Jedi enfin tout est beau etc et dans le comique de Kylo Ren et ben on voit cet endroit ils sont sur Elfrona d'accord ben tu vois même moi j'avais pas tilté c'est incroyable ça je savais qu'il y avait des mentions vis-à-vis d'un dialogue il y a des mentions de la haute république ah d'accord mais plus que ça visuellement sur le web tu vois je relirais le comics et parce que je crois pas me tromper en me disant qu'à un moment t'as Kylo qui va sur une planète pour essayer de récupérer je crois un holocron alors là je sais plus dans un temple sur une planète et ben cette planète c'est Elfrona le temple c'est le temple où Laudan fait tomber Belle fait en chute libre et puis où je crois Indira le récupère en bas et ben c'est vraiment à cet endroit là et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fou j'avais pas vu tout de suite mais c'est là où j'ai fait j'ai fait en fait pour te dire j'ai lu le bouquin ensuite Elfrona ça me disait quelque chose mais je lui dis bon ok et puis après je me souviens j'ai été sur Youtube et j'ai regardé une vidéo d'un mec en anglais qui disait toutes les références que fait Light of the Jedi et tout ça et puis à un moment je vois Elfrona et puis je vois des bouts de pages du comique de Kylo Ren et je fais mais non je l'ai loupé j'ai couru dans ma chambre j'ai pris le comique de Kylo Ren et je regarde parce que tu sais dans des petits encadrés t'as le nom de la planète sur laquelle ils sont des fois et puis je vois Elfrona je fais mais putain ce nom là est dans la haute république incroyable tu fais mais what pour ça je voulais je savais pas si toi tu l'avais vu mais ben non je l'avais pas vu tu l'avais comme quoi encore une fois tu l'avais vu ouais et puis ça fait un moment aussi que tu l'avais lu après un moment oui et non parce que c'était sorti en septembre l'année dernière bon oui ça fait un petit moment mais ouais mais bon mais attends d'ailleurs ça me fait penser à autre chose un peu différent mais vu que toi tu l'as lu en français t'as peut-être mieux compris en fait moi il y a un truc que j'ai vraiment pas compris par contre c'est l'endroit où sont les nils parce qu'à un moment en fait de ce que j'ai compris ils sont sur une espèce de c'est pas une planète c'est une sorte de plateforme qui est ambulée d'une bulle un peu terrestre en fait qui te fait ressentir la pesanteur j'insiste trop quoi et à un moment ils se fight avec quelqu'un ou il y a quelqu'un il le jette dans le vide intersidéral il le jette et du coup j'ai eu du mal à imaginer la scène ah donc même en français ça me rassure quelque part après peut-être c'est parce que du coup j'ai pas voulu relire le passage mais j'avoue que du coup dans ma taille je me suis dit mais attends j'ai l'impression qu'ils sont sur une plateforme limite transparente en fait le sol est transparent et ils sont au milieu de l'espace n'importe où en fait tu vois je l'ai perçu assez bizarrement j'ai pas très bien décrit enfin compris comment ils avaient décrit la situation parce que un coup ils se fight le gars on l'éjecte et il est direct dans l'espace et du coup je trouve ça un peu particulier aussi mais non mais ok mais c'est ça c'est ce que j'avais compris en fait et puis c'était pas c'était pas forcément évident de ouais de comprendre oh autre chose aussi autre chose alors là par contre tu vas peut-être pouvoir m'éclairer c'est quelque chose que j'ai pas tout saisi non plus en fait Martian Ro avait une sorte d'espion dans la république ah ouais mais j'ai pas réussi à savoir je crois qu'on sait pas c'est qui en fait parce que du coup je me suis dit mais attends mais raison de plus pourquoi pour douter de tout le monde en fait parce que ça se trouve un des personnages qu'on vient de voir dans le bouquin en fait c'est un espion et et c'est lui qui transfère les informations du coup au Nil mais oui mais parce que ça c'est mentionné mais genre limite oui il a un espion tout ça mais putain t'entends deux trois fois mais en fait mais c'est super important comme info mais oui mais tout à fait mais je crois pas non on mentionne pas c'est qui bah non parce que sinon il serait traduit je pense en justice mais non non je pense que ce sera pour pour plus tard encore tu vois ouais parce que regarde j'ai une phrase notée où je dis Ro avait donné l'info à son espion que que Kassav était à un certain endroit là où il a été attaqué comme ça la république pense avoir anéanti tous les Nihils parce qu'en fait son but c'était vraiment de sacrifier Kassav notamment parce que je crois que il l'aimait pas il pensait que Kassav voulait le tuer donc ou alors non il pense que c'est lui qui a tué son père oui exactement et donc il s'est dit bah écoute c'est le bon moment voilà je vais le tuer et puis on va dire mais sauf que on va faire ça dans les règles de l'art on va dire que c'est Kassav qui se sacrifie pour nous regardez que c'est lui qui nous fait gagner et tout et puis c'est pour ça qu'après il récupère son sang et tout ça comme tu l'as dit avec le symbole et alors qu'en fait il a tout prévu limite de dire c'est un peu un Palpatine t'as raison il a tout prévu genre de dire non non en fait lui ce qu'il voulait c'était un Jedi et puis et puis il voulait faire aussi en sorte de faire croire que tous les Nihils avaient été anéantis donc en fait il donne l'info à l'espion pour que la République se dirige tous à l'endroit où sont les Nihils et pensent les avoir tous anéantis donc ouais cet espion il a quand même un poids quoi c'est incroyable et puis c'est pour ça que comme je disais quand je lisais j'arrivais pas vu que j'essayais d'analyser le caractère de chacun je me disais attends mais il y a forcément un truc qui va déraper à un moment il y a un personnage qui va retourner sa veste et du coup j'essayais déjà de base de savoir qui pensait quoi et quand j'ai su justement qu'il y avait un espion je me suis dit non mais c'est sûr il y a un mec dans le lot on croit qu'il est avec nous entre guillemets enfin avec le bien si on peut dire mais en fait pas du tout et du coup ça nous fait poser plein de questions on a confiance sans trop avoir confiance envers les personnages mais c'est justement c'est ce qui va faire que la suite aussi je pense qu'ils vont d'abord le sujet quoi ouais après moi je sais pas pourquoi mais pour moi j'ai toujours pensé que c'était la personne qui tu sais la personne qui est jamais d'accord ou qui veut absolument rouvrir l'hyperespace à chaque fois qu'il dit oui mais vous imaginez pas il y en a qui veulent passer et tout c'est une personne qui est stressée tout le temps quoi de dire mais non mais vous pouvez pas il faut rouvrir et je pensais que c'était cette personne après est-ce que ce serait pas trop facile ouais peut-être 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 mais je crois qu'il y a des choses qui ont prouvé que c'était pas cette personne mais c'est juste qu'à un moment je l'avais pensé je relis une phrase que oui en fait quand je disais par rapport au passif de Roe avec les Jedi je me suis mis une phrase en fait Roe explique à Laudan que ses ancêtres avaient fait confiance aux Jedi et en avaient payé le prix voilà la vraie formulation donc c'est ce que je disais par rapport à la vision de tout à l'heure c'est qu'apparemment ils avaient fait confiance et puis bah ils se sont fait trahir mais peut-être que les Jedi voulaient pas faire ça en mal mais bon c'était juste ça que je m'étais noté est-ce qu'il y a d'autres choses là j'arrive pratiquement au bout la boîte noire bah ça c'était c'était pour ça après le vote au conseil oui avec Jorah Mali ça on en avait parlé on a parlé de la bataille en fait on a plutôt bien fait le tour on l'a bien poliché le bouquin dis donc j'ai un coup c'était ouais mouvement final ouais ouais c'est ça bah écoute j'ai plus qu'à lire un peu les questions que j'avais préparées pour toi mais je pense qu'on en a je pense qu'on a on a vraiment fait le tour parce que comment t'as vécu ta lecture tout ça bah ça c'est c'était ma première question ton personnage préféré ouais tiens moment préféré si t'as un moment comme ça que tu retiens de tout bouquin moi vraiment je vais te dire ce que j'ai répondu à ma propre question j'ai mis je sais pas parce que j'ai même pas de moment t'as le droit de dire je sais pas il y en a plein de petits mais un seul bah en fait c'est ça en fait alors un moment précis je serais je pense pas que je serais capable de le dire après comme j'ai dit j'étais quand même beaucoup plus happée par la première partie du bouquin et puis moi vraiment ce qui me fascine de toute façon en fait moi généralement tout ce qui me fascine c'est tout l'aspect très comment dire philosophique autour de de l'art Jedi donc là comme ça j'aurais tendance à te dire ce moment où les Jedi ils s'agenouillent et ils sont en lévitation avec la force ils ne font qu'un avec la force ça c'est vraiment les moments qui me marquent particulièrement et donc du coup j'aurais peut-être tendance à te dire le passage que j'avais cité tout à l'heure où Ava Arkis est dans le champ et qu'elle se connecte avec la force avec la planète qui t'en vit parce que la force est autour d'elle voilà ça c'était vraiment ce qui m'avait marqué mais si c'était vraiment pour choisir un passage mais là c'est le premier qui me vient en tête ouais mais je suis je suis plutôt d'accord parce que tu vois étonnamment il fait aussi partie des moments que j'avais en tête quand je devais choisir un moment et parmi eux il y avait ce moment là parce que rien que la fruitée de Moon la lune fruitée elle me faisait rêver tout simplement mais aussi il y avait forcément la bataille finale parce que c'est quand même un moment impactant et puis attends mais je suis en train de me dire on n'a pas du tout parlé de tout ce qui se passe sur Elfrona en fait de toute la même s'il n'y a peut-être pas grand chose à dire au final mais de tout ce qui se passe avec la capture de cette famille du gars qui quand ils partent dans l'espace enfin ils essaient de partir dans l'espace le gars il jette la petite fille par la fenêtre au calme et puis ce moment où justement Belle la rattrape et puis il utilise son entraînement qu'il a eu plus tôt avec l'Oden et tout ça je trouvais ça super beau et puis en même temps super super impactant et puis ouais après je pense pas qu'il y ait grand chose à dire je sais pas si t'as vraiment quelque chose à dire parce qu'il y a même l'espèce de vieux Jedi sage là je sais même plus comment il s'appelle qu'il rencontre sur cette planète je sais même pas de qui je veux parler d'ailleurs c'est un qui est avec il y a 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 Loden il y a Belle il y a Indira et puis il y en a un autre avec eux et c'est un c'est un vieux Jedi je crois je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs mais bon je serais pas du tout de te dire mais après non après c'est vrai que bon la poursuite en fait au final c'est quelque chose d'assez classique mais si après si je peux enumérer quelque chose parce que ça a été dit au final deux fois donc bon deux passages différents du bouquin parce que vu qu'il y avait des coupures et à chaque chapitre on retournait d'un point de vue d'un personnage à un autre mais donc à un moment donc du coup il chevauche des alors je sais plus trop comment c'est les créatures mais il chevauche des créatures donc il poursuit et tout et à un moment il y en a un qui est éjecté de sa créature et donc il s'arrête et je sais plus donc il prononce un truc du style oui c'est un être en gros c'est un enfant de la force ou je sais plus quoi enfin tous les êtres de toute façon vivants sont des enfants de la force donc ça il le prononce ça une fois et après plus tard mais vraiment plus loin lorsqu'ils sont en train de poursuivre le vaisseau à un moment l'Oden essaie de faire une manipulation mentale sur la pilote voilà sur la pilote et en fait la pilote en question avait retiré son masque de Nil et du coup c'est là que l'Oden se rend compte que c'est pas un monstre au final c'est en fait un être vivant tout ce qu'il y a de plus normal et puis justement pour la décrire il dit là aussi ce n'est qu'une enfant de la force encore une fois et je trouve que c'est des petites notions qui marquent parce qu'effectivement on peut avoir ça reflète aussi un petit peu notre vie et tous les jours c'est que on peut être en confrontation avec des gens ne pas du tout être d'accord avec notre leur philosophie ou la nôtre et ainsi de suite mais on est tous au final des êtres humains en fait tout ce qu'il y a de plus classique avec nos propres idéaux et là en fait c'est le cas et je sais que ça m'a marqué en gros il y a une poursuite ils ont fait quelque chose de mauvais ou pas de leur point de vue enfin même si indirectement ils ont un peu conscience parce qu'ils sont d'accord pour dire que faire du mal à autrui ils n'en ont rien à faire donc je pense qu'indirectement ils savent qu'ils font quelque chose de mal mais pour eux c'est leur philosophie leur façon de voir et malgré cette poursuite ils veulent la stopper mais ils la regardent dans les yeux pour faire cette ruse mentale et ils se rendent compte que c'est une personne comme une autre et du coup pour cette poursuite c'est la chose qui m'a marqué c'est vrai tu fais bien de le mentionner c'est ce que je dis quand je disais tout à l'heure qu'en fait c'est plus autant manichéen que tu peux voir un peu de tout de partout chez n'importe qui après eux ils ont été commandés de faire ça c'est l'appât du gain et limite c'est même pas eux de leur plein gré ils sont des pions en fait mais bon après c'est sûr que sur cette partie là il n'y a pas tant de choses à dire au final juste que c'est là où il se fait capturer l'Oden au final mais sinon non il n'y a pas tant de choses que ça qu'est-ce que je pouvais avoir je n'ai plus vraiment de moment préféré un bon l'hyper-espace tout ça on a parlé il y a juste Marie Santeca qu'on n'a pas trop parlé mais au final on en sait assez peu sur elle parce qu'elle est tellement ouais on le sent c'est peu parce que j'ai l'impression qu'elle est vivée que limite elle est maintenue en vie elle pourrait crever à n'importe quel moment c'est un peu ça et c'est en ça que je me dis ça va partir genre un truc un peu obscur parce que c'est bête à dire mais je trouve que c'est typiquement le genre de choses que Palpatine ferait en fait de maintenir quelqu'un en vie avec des pubs des trucs un peu dégueulasses des tuyaux des machins ouais en fait c'est typiquement le genre de choses qu'un méchant fait mais le bien c'est qu'elle s'en rend pas compte moi je l'ai je l'ai ressenti comme une enfant qui s'amuse qui comprend pas tout ce qui se passe au tout parce que elle le fait mais elle sait pas pourquoi en fait jamais il lui dit pourquoi ouais c'est ça c'est ça c'est ça ouais et puis même en fait moi on se pose des questions de comment comment elle est arrivée là pourquoi elle a été capturée enfin il y a plein de questions aussi comme ça souviens-toi tu l'as dit les Saint-Eka pensaient qu'elle était morte oui mais pourquoi c'est ça ouais exactement non non mais il y a plein de plein de questions c'est super passionnant ouais non mais franchement sur le sur le contenu du livre là si après j'ai juste deux trois petites autres questions et puis après j'ai plus rien parce qu'on leur a bien on leur a bien parlé mais est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié ou quel tu penses ou que t'aimerais parler ou je crois qu'on a pas mal non non mais je pense qu'on a on a commencé par la fin on a fini par le début on est parti au milieu ouais oui on a fait un peu des à l'image de Star Wars écoute on commence par la fin et on remplit les petits trous petit à petit on a fait des voyages un peu bordure extérieure un peu n'importe où on sait exactement on est revenu tiens juste je suis en train de voir deux noms qu'on n'a pas du tout cités mais que j'ai trouvé je les ai trouvés c'est pas des jedi je crois c'est des pilotes c'est Joss et Pika je crois que c'est mari et la femme oui je les aime bien je les ai trouvés un peu de complicité avec les jedi exactement après pas grand chose à dire non plus à leur sujet mais je les aime bien aussi je crois qu'ils me faisaient rire ou je sais plus quoi ils sont sympas et puis après non mais bon je pense que j'ai plus rien d'autre en fait moi après j'avais juste des questions un peu légères sur la fin dans le sens où alors vas-tu poursuivre les romans bon bah là bien sûr que non je sais évidemment mais oui qu'est-ce que tu me poses comme question mais il y a une extension à cette question c'est quel est le prochain que tu vas prendre et oui parce que tu attends et là tu viens de finir est-ce que tu vas patienter jusqu'au 2 ou alors tu te dis ah bah tiens vu qu'il y a d'autres choses à côté histoire de grignoter entre temps et bien du coup je pense que je pense qu'indirectement tu connais la réponse mais j'ai déjà en fait un deuxième bouquin à ma maison c'est une épreuve de courage qui est sortie bibliothèque verte que qui est sortie la semaine dernière mercredi dernier que je pense alors juste justement je vais faire un petit parallèle je pense que pour beaucoup faut pas vous arrêter sur le physique du bouquin à savoir que c'est de la bibliothèque verte parce que pour ceux qui savent pas les romans en France canons en France donc initialement étaient donc édités par Pocket et Pocket Jeunesse Pocket c'est les romans dits adultes entre guillemets et les PKJ qui étaient en grand format c'est les romans pour jeunes adultes et il se trouve qu'en fait PKJ a arrêté de sortir les bouquins parce que évidemment lorsque les bouquins Star Wars sont dans les rayons ils sont rangés par catégorie donc c'est à savoir les bouquins dits adultes d'un côté et les bouquins jeunes adultes dans un autre rayon au loin et ce qui fait qu'ils perdaient beaucoup d'argent dessus parce que les gens généralement ils allaient dans un rayon celui des adultes et ils passaient à côté de la plupart des PKJ ce qui fait qu'ils ont perdu pas mal d'argent alors que paradoxalement les PKJ pour ceux qui les ont lus c'est d'excellentes histoires voire pour beaucoup presque dans les dans les meilleures histoires je pense par exemple à Étoile perdue qui était un des premiers bouquins qui était sorti je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord pour dire que c'est un des meilleurs romans canons sortis jusqu'à présent je l'ai pas lu mais le nom me dit tellement de choses parce que j'ai l'impression d'entendre partout parler oui celui-là on a du temps d'entendre parler mais du coup PKJ alors malheureusement ou heureusement je ne sais pas parce que je dis heureusement parce que visuellement du coup les bibliothèques n'étaient pas très jolies parce que vu que moi je les range par ordre chronologique ça faisait un petit bouquin un grand bouquin un petit bouquin un grand bouquin et du coup c'est pas beau visuellement mais en fait ils ont arrêté malheureusement parce que du coup il y a plein d'autres romans Star Wars qui sont sortis aux US mais qui ne verront probablement jamais de traduction en France et il se trouve qu'ils ont trouvé une alternative à ce souci c'est de sortir du coup ces romans jeunes adultes à Bibliothèque verte et ça a été le cas du coup avec une épreuve de courage qui est sortie qui est sortie actuellement et il y a beaucoup de gens qui sont un peu même moi au final j'avais un petit peu cet a priori de Bibliothèque verte c'est pour les petits enfants et voilà mais ayant été très conquise si on peut dire par les pécajis de base je suis persuadée que ce bouquin je vais le lire je vais attendre de voir parce que du coup pour te répondre à ta question effectivement c'est le prochain que je vais lire c'est celui que j'ai mais c'est bien ça apporte un peu d'intérêt ouais ouais mais du coup c'est le prochain que je veux lire et puis je donnerai mon avis certainement sur Twitter peut-être mais j'étais rate de voir en fait ce que ça donne et puis après le prochain ce sera en pleine ténèbre qui sort très bientôt qui sort le 22 que j'ai déjà aussi précommandé voilà je crois que j'avais lu le synopsis il m'avait quand même pas mal intéressé et puis je crois qu'il met en scène des personnages justement qu'on a vu non dans le bouquin ah oui putain justement tu fais bien d'en parler parce que c'est un aspect que j'ai bien aimé dans l'interlude entre la partie 2 et 3 où il y a le vote dans le conseil Jedi oui oui j'essaie de quoi tu vas parler je crois et bien en fait ils font référence à justement le personnage qu'on va suivre dans en pleine ténèbre oui c'est ça mais attends mais c'est pas attends mais c'est pas genre Amalie justement et son padawan ou non c'est pas une Jedi en fait c'est celle qui est morte du coup qui devait initialement prendre le flambeau stellaire si c'est ça si oui si c'est ça Joramali ouais exactement Joramali et donc c'était une maître Jedi et du coup là dans le bouquin parce que du coup à la fin de la lumière des Jedi il y a justement cette petite tube pour en pleine ténèbre avec son résumé et euh et justement on va suivre du coup Rhea Silas voilà mais c'est ça oui 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 parce que ouais c'est ça lors de cette réunion on entend parler voilà en fait il dit ah enfin elle dit ah j'aurais bien aimé qu'il assiste à ça pour qu'il voit un petit peu comment fonctionne le conseil Jedi etc et je trouve que en fait je trouvais que c'était pas mal ce petit cette petite connexion en mode hé la suite c'est par là tu vois indirectement en mode c'est de la pub pour ma ma collègue ma collègue autrice qui a écrit un bouquin elle aussi ouais je trouvais ça vraiment pas mal et puis même c'est vrai que même moi du coup j'ai lu le résumé et je sens que ça peut être vraiment vraiment intéressant il me donne vraiment envie celui-ci oui mais pour savoir ça ça se passe avant cette réunion de l'interlude 2 ou c'est après bah du coup je pense que c'est après parce que justement vu que j'avais lu le résumé dans le résumé il dit que du coup Réalistila se doit quitter Coruscant pour se rendre à une mission et justement dans cette interlude justement elle dit qu'il n'est pas là parce qu'il se prépare pour partir en mission d'accord donc pour moi du coup ça se passe après d'accord ou pendant sur la fin enfin voilà mais ouais ok et puis peut-être que peut-être qu'aussi il y aurait pu y avoir genre Amalie qui l'aurait accompagnée mais comme elle meurt pas longtemps après c'était pas possible donc ouais ouais mais tu vois c'est ce genre de truc où tu fais bah imagine quand tu l'auras lu si un jour tu relis ce passage tu vas faire ah t'auras toute l'image en tête de ce qui se sera passé exactement en parlant de ça parce que ça me refait penser justement à ce qu'on avait dit en référence par rapport à quand j'ai vu que Ahsoka c'était Folkrum etc moi il y a une autre chose que j'ai envie de revoir dans je fais juste un petit écart tu me pardonnes c'est dans c'est dans Rebelle j'ai envie de revoir Rex et tout ça ce qu'ils sont devenus tu sais après quand ils sont trois parce que je repense à ça mais en fait quand je les avais vus j'avais à peine vu The Clone Wars et tout ça et j'avais aucune attache et maintenant j'ai qu'une attente c'est de revoir ce passage là mais bon et puis j'ai envie de revoir le passage le fight entre Ahsoka et Dark Vador j'ai envie de revoir tellement tout ça j'ai entamé la saison 2 hier je trépigne d'impatience bref j'imagine bien ouais carrément bref bref j'ai une petite série de dernières questions et puis après ce sera fini pour ce court et maigre podcast ça va durer pratiquement 4 heures ça va oh mon dieu je suis littéralement affamé pour te dire normalement ça fait 3 heures que j'aurais dû manger mais c'est pas grave mais pas du tout je me nourris de Star Wars de la passion ça me maintient et puis attends j'ai même j'ai même travaillé en parallèle là j'ai fini ce que je devais faire en même temps parce que des fois je devais faire des trucs et j'ai pu faire en même temps heureusement c'était des petites choses sinon j'aurais pas pu parler comme ça en même temps mais non ça va je suis content mais ouais pour terminer c'est plus sur un peu le bouquin de manière générale en fait ou même pour après tiens qu'est-ce que tu aimerais voir dans le dans le deuxième bouquin peut-être pas forcément lié à l'histoire mais je sais pas s'il y a quelque chose que oh wow ouais c'est un peu compliqué je te l'avoue ça pourrait prendre une heure mais mais je sais pas peut-être par rapport à l'histoire qu'est-ce que tu espérerais ou alors complètement différent de l'histoire il y a quelque chose je te dis tu vois comme moi à la fin j'aimerais bien voir un bébé Qui-Gon tu vois c'est un délire comme ça tu vois tu parles du coup à la fin de la haute république ou dans le prochain bouquin The Rising Storm et bah ça c'est libre à toi tu vois comme moi je te dis j'aimerais bien qu'à la fin des trois parties de la haute république on voit parce que tu sais pas peut-être que les gens qu'on a là avare Elsa hey vu que Star Wars c'est une histoire de famille qui te dit que c'est pas des parents, grands-parents et tout de ceux qu'on connait déjà d'un Obi-Wan et tout hein c'est de la merdeurée on va dire non j'irais tout pas jusque là mais et qui te dit qu'il n'y a pas une histoire mais non non pour revenir je sais pas ouais mais vraiment c'est libre qu'est-ce que tu aimerais voir dans le prochain bouquin ou dans le 3 ou même tout à la fin ou n'importe quand libre à toi alors à la fin je sais pas parce que je pense que c'est peut-être un peu tôt pour dire ça parce que ça reste frais en fait je veux dire vu que c'est encore une fois une introduction à la période si on peut dire mais pour le prochain bouquin j'aimerais bien que ça commence un petit peu enfin que ce soit peut-être un peu plus sombre dans l'aspect ou enfin c'est assez paradoxal parce que moi j'aime justement quand les Jedi sont montrés mais très lumineux en fait qu'on sente que c'est vraiment des gars des anges gardiens mais en fait je suis en train de relire à la vite fait le résumé du bouquin et à chaque fois à la fin ça parle qu'il y a les ténèbres qui grandissent et que ça installe la peur et je me dis que dans le prochain bouquin j'aimerais bien justement que cette peur et que ce soit un peu plus exploité qu'on rentre même si ça me ferait de la peine parce que tu vois à la fois les Jedi dans cette période justement je les trouve très beaux et je sais que souvent je me dis tu vois par exemple Ahsoka la philosophie qu'elle a à partir de la saison 7 je dirais vu que là elle a bien grandi je trouve qu'à partir de sa philosophie à partir de saison 7 et au-delà du coup je trouve qu'elle concorde très bien avec la vision des Jedi dans cette période de la Haute République et je me dis qu'elle aurait bien eu sa place là-bas tu disais qu'elle était née au mauvais moment ouais c'est ça je t'avais dit une fois elle est née à la mauvaise période mais du coup ça tu vois c'est un aspect que j'aime bien dans les Jedi lors actuel mais d'un autre côté c'est aussi intéressant de les voir faire des épreuves en fait de se combattre eux-mêmes de combattre leurs démons si on peut dire et ouais qu'il y ait un petit nuage d'ombre qui apparaissent dans ce deuxième tome oh mais à mon avis ça va ça va arriver c'est même oui je me doute ça me ferait mal au coeur quand même mais je me doute quand même oui parce que d'un côté le fait de voir les Jedi aussi comment dire aussi parfait autant dans leur élément c'est quelque chose qu'on a limite toujours voulu voir je pense en tout cas je parle pour moi mais je pense que je parle un peu pour tout le monde voilà on a toujours voulu les voir comme ça à l'apogée et là c'est l'époque typique ou justement à la haute république là où ils sont dans leur apogée et donc ça fait du bien de les voir comme ça aussi puissants aussi sages aussi lumineux aussi voilà et donc je comprends que bah oui tu dis ah non j'ai pas envie de mettre la noirceur tout le temps là dedans j'aimerais bien que ce soit tout le temps comme ça que oui moi je veux juste des histoires gentilles mais moi aussi je serais pareil mais le le souci c'est que forcément forcément ça va devoir riper à un moment tu vois c'est inéluctable c'est inévitable bon mais mais quelque part c'est ce qui rendra le tout aussi intéressant et oui bien sûr quelque part on peut peut-être aussi se avoir un bon espoir parce que bah on sait que ça se finira pas totalement mal non plus tu vois parce que bah oui parce qu'initialement bien sûr voilà et puis même au début de l'épisode 1 l'ordre est quand même bien présent quoi oui oui c'est ça et bah mais par contre ils sont bien présents mais juste dans une position différente c'est juste ça en fait c'est ça mais par contre là où ça sera un peu plus dérangeant parce que même si on sait que ça va pas se finir très mal et bah c'est plutôt les séquelles que ça va laisser parce que là on s'est attaché à des personnages mais on sait tous que se faire s'attacher à des persos surtout quand il reste encore deux grosses parties après c'est pour mieux les perdre par la suite pour certains exactement et après d'une certaine façon c'est aussi et c'est encore une fois triste à dire mais c'est aussi ce que j'espère parce que c'est aussi intéressant de c'est moche ce que je vais dire mais de perdre ses héros en fait mais oui mais attends tu sais quoi je vais t'aider dans cette mocheté en te disant franchement ce serait débile que enfin ça aurait pas eu le même impact si Padmé n'aurait pas été étranglé quoi voilà j'aurais pas dit mieux c'est horrible mais quelque part oui tu vois enfin c'est ben oui non mais ce que je veux dire c'est que là tu vois on nous instaure plein de nouveaux personnages plein de nouveaux Jedi et ainsi de suite logiquement la plupart ne sont plus présents dans 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 200 ans c'est 200 ans moi j'ai envie de dire j'aurais pas autant aimé le 3 s'il avait pas été aussi horrible c'est encore triste à dire ben oui mais moi c'est pareil exactement pareil je ressens encore le le fait que en fait quand il se passe quelque chose d'aussi dramatique on arrive tellement au plus bas qu'après aussi on a toujours justement cet espoir pour que ça aille de nouveau mieux en fait on veut suivre le chemin pour voir comment ça va évoluer aussi par la suite mais et puis même après c'est con à dire mais au cinéma en fait si tout se passe bien tout le temps à un moment on se fait chier aussi tout le temps merde voilà oui on peut le dire on peut le dire non mais c'est c'est sûr c'est sûr mais tu vois quand je redis ça et quand je repense au choc mais vraiment que j'ai eu à l'épisode 3 mais moi mon plus tu vois je sais que pour beaucoup c'est l'ordre 66 et de voir les jedi se faire tuer ça en est un oui oui forcément c'est la continuité il n'y a aucun problème mais le premier gros choc en fait ce qui fait tout débuter c'est le moment où Anakin coupe le bras à Windu et qu'après t'as pas le patine qui enchaîne qui l'électrocute qui le fait tomber de haut comme ça c'est tellement en fait pour moi c'est ça qui qui enlève la dernière once de je sais pas combien de lumière de Anakin ouais mais de Anakin mais même de tout espoir en fait tout simplement c'est là que tout bascule et je me souviens du choc mais vraiment mais que j'avais eu psychologique mental quand j'ai vu ce moment là ça m'a choqué mais vraiment le moment je m'attends mais vraiment je savais qu'il allait se passer quelque chose d'horrible parce que je me disais bien quand même j'avais vu la trilogie mais là quand j'ai vu que Windu quand même c'est une figure tu vois c'est quand même qu'on l'aime ou pas on est d'accord mais je veux dire c'est quand même une figure du conseil c'est lui il a quand même une figure d'une certaine sagesse d'une certaine aussi capacité et voilà et là de voir Anakin qui lui coupe le bras et tout ça et qui du coup après Palpatine qui en profite c'est je sais pas moi je trouve ça mais complètement horrible parce que je m'attendais pas et en même temps je me dis là ça y est quoi c'est pas bon voilà on va pas trop déborder je pourrais parler de ce passage mais je crois que de toute façon l'épisode 3 il nous a tous enfin on n'en ressort pas indifférents je pense même s'il y en a qui ont moins apprécié que d'autres mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire quand même que cet épisode marque un grand tournant et je sais que moi c'est pareil moi c'est vrai que pour ma part c'est toujours l'ordre 66 je sais pas à chaque fois je le revis mais littéralement c'est court à dire mais je mais vraiment je pleure à chaque fois dans le sens je sais que là quand du coup il y a eu de nouveau The Clone Wars saison 7 qui est sorti on s'attendait à ce que l'ordre 66 arrivait on savait que ça arrivait ça va pas empêcher mais de mais de pleurer le fondre bah oui mais de fondre quand je les ai vus tirer sur Ahsoka tout ça j'étais mais au plus mal alors que je savais que ça arrivait pareil dans Fallen Order lorsque il y a un petit flashback du coup où il revivre l'ordre 66 la musique et tout et à chaque fois le fait de revivre l'ordre 66 bah directement je repense à Anakin et à chaque fois il me dit dans ma tête mais qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as fait même lui il le dit mais qu'est-ce que t'as fait mais à chaque fois tu te dis mais t'as fait le pire choix de ta vie mais bon c'est voilà quoi mais ouais mais tellement et puis puis ce n'est pas mal le plaisir de nous le faire revivre n'importe quelle chose et même tu vois t'as lu du coup les canans les comics dans le tome 1 c'est con à dire encore une fois mais revivre l'ordre 66 au début du bouquin tout se passe bien d'une certaine façon parce que enfin tout se passe bien c'est la guerre mais Caleb est heureux parce qu'il a enfin trouvé sa place même si c'est sur un champ de bataille il est voilà il fait ce qu'il a toujours voulu faire voilà et il rigole avec les clones ainsi de suite et tout ils sont autour d'un petit feu de camp etc mais limite bonne enfance tout ça et d'un coup bip bip t'as un appel le clone s'écarte exécuté l'ordre 66 et là tu vois vis-à-vis du dessin le visage sombre mais sans aucune expression du clone et là ça y est il y a tout qui part en vrai il y a le maître qui n'est plus et lui qui part qui essaye de survivre dans les rues tel un SDF ouais mais en fait c'est qu'on va dire là aussi mais le simple fait de le revivre en comics là aussi ça me fait mal mais en fait cette période ça me prend au trip à chaque fois ça c'est incroyable arrête arrête tu me le fais revivre en direct c'est un moment clé mais c'est pas pour rien à mon avis déjà qui nous montre mais c'est bien aussi de voir je trouve ça tellement intéressant de le revoir à travers parce que chaque Jedi ils étaient un peu à un endroit différent en fait et c'est super intéressant de voir ce qui s'est passé à ce moment là donc ouais ce fameux ordre 66 ouais et ouais bon mais pour pour finir alors je pense qu'on en avait déjà un peu parlé pour adaptation films séries je te demandais un petit peu ce qu'on aurait aimé voir mais on en a parlé de ça je pense que pas besoin de revenir dessus en fait limite pour dernière question qu'est-ce que qu'est-ce que peut-être tu aurais aimé voir je veux dire ok on se replace dans le contexte où t'as pas lu le livre tu vois juste la couverture tu sais pas trop ce qui t'attend là aujourd'hui tu l'as fini est-ce qu'il y a des choses où tu dis tiens j'aurais aimé voir ça mais je l'ai pas vu peut-être qu'il y en a pas peut-être t'as pas de regrets t'attendais peut-être à rien et c'est peut-être pour ça que t'as le droit de me dire rien ouais ouais mais non c'est vrai que j'en ai pas pas particulièrement peut-être peut-être être avoir un chapitre centré dans un temple Jedi peut-être pour voir un petit peu le fonctionnement rapide mais là c'est vraiment après je me dis que potentiellement on verra ça plus tard en fait je me dis que c'était peut-être pas le propos de ce bouquin ouais en vrai non ça va je veux pas forcément peut-être peut-être pas les avoir vu assez parce qu'on a été tout de suite introduit dans la dans le grand désastre et puis tout ce qui en a découlé mais en fait on a parce que la première fois comme t'as dit tout au début la première fois qu'on voit qu'on voit une Jedi c'est Avar Chris et c'est dans le contexte de de ce désastre en fait limite on aurait bien aimé voir genre quelques mois jours avant tu vois au moment où tout est en paix tout est pas bien c'est vrai qu'en vrai le fait d'y penser au final on voit beaucoup la galaxie mais du point de vue extérieur enfin plus éloignée en fait mais pas trop le noyau en question genre coruscant tout ça en dehors de évidemment de la politique tout ça mais peut-être voir un petit peu parce qu'on sait que justement le temple Jedi à Coruscant existe donc potentiellement voir un peu plus bon après je me dis en fait qu'on va avoir l'occasion d'en savoir un peu plus dans les prochains bouquins donc c'est c'est chipoter pour chipoter je pense à ce stade mais en vrai je suis plutôt contente quand même de ma lecture j'ai passé un bon moment et puis voilà j'attends la suite avec impatience quoi ouais bah ouais mais je comprends moi non plus cette question c'était vraiment s'il y avait quelque chose qu'on aurait voulu voir après c'est un peu comme tu dis c'est à dire qu'il y a des choses qu'on verra qu'on verra par la suite il y a encore de grosses parties on a le temps de voir je t'avoue que moi s'il y a vraiment quelque chose qui me fait envie c'est de qu'à la toute fin tu vois qu'il y ait un lien avec la situation qu'on connait dans la menace fantôme tu vois et que limite on voit des têtes parce que quand je dis sur la blague je veux un bébé Kygon c'est pour dire en fait je veux voir d'où ils sont partis tu vois je veux voir un bébé Obi-Wan aussi tu vois je sais pas je veux voir de qui est-ce qu'ils sont issus des gens qu'on connait ou qu'on aura appris à connaître pendant la haute république même si 200 ans ça fait loin quand même ce qui n'est rien moi c'est ce que 4-5 générations de toute façon moi c'est ce que j'attends de cette série et c'est de voir en fait ce qui fait que l'ordre Jedi ne sera plus comme on le voit dans cette introduction en fait de voir cette évolution et cette évolution qui va malheureusement pas aller dans le bon sens qui va être beaucoup plus centré vers la politique que vers ce que l'ordre Jedi était initialement donc ça c'est vraiment un truc que je veux voir dans les prochains bouquins voir l'évolution c'est ça c'est ça bah écoute seuls les prochains bouquins seul l'avenir nous le dira je vais je vais te laisser pour ce podcast de 4h parce que je crois qu'en plus chez toi c'est 3h du mat oui oh my god heureusement que t'es plutôt une couche terre et que t'es en week-end déjà parce que oui c'est vrai mais je vais bien dormir demain ah bah oui du coup ouais c'est sûr mais s'il y avait eu à n'importe quel moment tu t'aurais pu me le dire si t'es vraiment t'es crevée oh non mais après comme je disais moi à partir du moment où ça parle de Star Wars je suis bien moi bah écoute je partage parce que tu vois je suis pas mort de fin tout va bien et puis j'ai pas vu le temps passer non plus bah oui moi non plus tu vois franchement bah c'était c'était un super échange et tu vois et ben j'avais dit qu'on avait jamais eu d'échange peut-être qu'on a rattrapé en ces 4h les 6 ans de Janna en avoir eu parce que là ça a été fourni mais je suis bien content d'avoir eu voilà en exclusivité ton avis sur la lumière des Jedi c'est gentil de m'avoir invité mais avec plaisir et puis aussi parce que tout simplement je pense que c'est arrivé tu vois que tu que t'interviennes dans les débats alors par écrit et à chaque fois ce que tu pouvais dire je trouvais ça je trouvais ça impactant intéressant et moi j'ai pas forcément l'opportunité de toujours lire parce que j'ai pas forcément envie de couper ce que les gens disent c'est arrivé aussi que t'interviennes en vocal mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont prendre la parole plus facilement que d'autres et je sais pas je pense que t'as toujours eu quelque chose à dire et je sais pas j'avais une certaine frustration de me dire j'ai pas eu un moment où l'avis complet je pense que Weston n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer clairement sur tout ce qu'elle pense et c'est pour ça que quelque part j'avais envie de donner cette opportunité de le faire et je pense qu'à travers tout ce qu'on vient d'échanger là et même quand on est parti au-delà du bouquin et quand on est parti ailleurs je pense que c'est peut-être ce qui t'a permis aussi de pas te libérer je dirais pas juste que ça mais un peu de parler un peu de ce que tu pensais sans être influencé ni par un chat ni par quelqu'un qui va couper la parole à part moi comme je t'avais dit mais voilà en tout cas c'était mon plaisir personnel je sais pas s'il est partagé mais en tout cas moi je suis content il était partagé mais c'est vrai que j'avais un peu peur de me dire je suis impressionnée de savoir qu'on a tenu aussi longtemps parce qu'on me disait mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire parce que généralement je me dis ouais ce que je dis c'est pas forcément très intéressant non plus mais du coup je suis contente d'avoir tenu autant de temps voilà mais j'espère que ce podcast t'aura prouvé le contraire par rapport à ce que tu pensais de toi au préalable et que j'ai eu raison de te faire confiance quand je te l'ai dit parce que je te l'ai dit clairement je t'ai dit mais moi je me fais pas de billes je me fais pas de soucis je sais que il en ressortira des choses intéressantes c'est juste que voilà je pense que j'ai eu raison de te faire confiance et puis aussi peut-être si les personnes ont eu le courage aussi de nous suivre jusque là ils pourront nous le dire mais en tout cas moi j'en suis convaincu je vais arrêter c'est simple s'ils ont réussi à tenir jusqu'à présent qu'ils disent le mot carotte dans les commentaires ah c'est une bonne idée ça voilà vous l'avez entendu voilà donc si vous l'avez entendu vous savez ce qu'il vous reste à faire il va y avoir un jardin qui va pousser sous la vidéo les commentaires on aura de quoi récolter cet été je vais juste arrêter le podcast là je vais pas raccrocher tout de suite il y a une chose que je voulais te parler avant enfin avant que tu raccroches mais ce sera hors du podcast c'est toujours sur Star Wars mais c'est juste une chose par rapport à The Clone Wars mais comme ça s'inscrit pas dedans je voulais pas trop même si on a débordé on est d'accord mais bon je vais au moins arrêter le podcast là pour avoir un bon là je crois qu'on a je vais peut-être faire des coupures mais je pense qu'on aura assez peu donc je pense qu'on aura atteint les 4 heures du podcast une certaine fierté voilà une des bah ce sera je crois que de toute façon ce sera le plus long podcast que j'aurais fait peut-être je sais pas non je crois pas je crois que t'en avais fait un bien plus long je crois que j'en ai fait un de 4 heures des débats j'en ai fait de plus de 4 heures mais un podcast je suis pas sûr je sais pas faudra voir avoir 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 sachant que là je vais faire certaines coupures choses dans les autres je ne faisais pas mais je pense que j'en aurais très très peu à faire d'ailleurs et puis surtout parce que je l'ai coupé en deux c'est ça qui me fait dire que j'ai fait 4 heures parce que je me souviens pas avoir enregistré 4 heures d'un coup en fait c'est ça qui me mais bon bref je te remercie encore une fois merci à toi d'avoir partagé ce moment sur la lumière des Jedi et puis tout simplement de m'avoir donné ton ressenti parce que tu viens de le finir aujourd'hui du coup il y a un peu plus de 6 heures maintenant c'est ça et puis je suis bien content aussi même d'avoir pu capter ça en semaine pour moi pour avoir eu ton avis à chaud comme ça tout de suite donc c'est vraiment cool donc je te remercie Weston pour ce podcast merci à toi avec grand plaisir et puis pour ceux qui nous écoutent nous on coupe le podcast ici et puis comme d'habitude je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force et la lumière des Jedi soient avec vous ciao et la vidéo Sous-titrage ST' 501